Oui, oui, j'arrive, je finis un truc ! Oui, hier ! Oui, oui, oui ! Je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller ! Ah, excusez-moi ! C'est un bordel, la paperasse, je vous raconte pas, les Allemands ! Bonjour tout le monde, bienvenue, bonsoir ! Vous êtes déjà très nombreux, ça fait plaisir ! Bonsoir tout le monde, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à un Allemand, mais... Ah, c'est quelque chose, hein, de la paperasse, j'étais avec le directeur sportif juste avant ! Un petit retard pour bien débuter cette aventure, j'espère que vous allez bien ! J'ai même pas eu le temps de mettre une cravate, de toute façon, je ne la mettais pas droite ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Je vois qu'il y a beaucoup de supporters, ça, ça fait très plaisir ! Une nouvelle saison, attendue ! Avec les mêmes couleurs que l'an passé, la JOCR, qu'on avait réussi à emmener au plus haut ! Désormais, c'est avec Schalke 04 ! Comme vous avez pu voir dans cette petite vidéo ! Petite vidéo qu'avec le staff technique en Allemagne, ils ont un peu de moyens ! En Allemagne, ils ont un peu plus de moyens, on a fait tous ensemble ! C'est un plaisir, c'est un plaisir, on va pouvoir se faire ça ! Comme vous pouvez voir, ils ont aussi des costards brodés ! Et ça, c'est magnifique ! Schalke nous le fire ! J'ai pris quelques cours d'allemands pour l'occasion ! J'espère que vous êtes prêts, une saison qui, comme d'habitude, va nous amener dans tous nos recoins sombres, un petit peu ! On va être amenés dans de nombreux endroits ! Mais je vous propose, si vous voulez, de commencer ! Je vois directement que certains journalistes commencent à diffamer certaines bières ! Quelques mots en allemand, aircoach ! Je ne les ai pas encore ! J'imagine que vous êtes nombreux pour cette conférence de presse ! Très simple, comme d'habitude ! Des questions, des réponses, peut-être aussi ! Puisque Schalke nous le fire ! Fait partie des clubs assez développés d'un point de vue numérique ! On aura quelques questions du public ! Mais déjà, quelques questions peut-être ici dans l'assemblée pour bien débuter ! Bonsoir ! Bonjour ! Claude Bergman pour la DPR ! Monsieur Neuer, vous avez dû agir deux ou trois fois, mais comment vous aimez-vous que Julian Nagelsmann offens-t-il a tellement de valeur pour que le FC Bayern a développé la même gare que le Tore-Schießen ? Non ! Je ne parle pas en allemand ! Non ! Mais... Ich bin der Coach ! Ich bin der Coach ! Je suis le Coach ! Je suis le Coach ! Nous allons apprendre l'allemand tous ensemble ! Nous allons découvrir ce pays, cette langue, ses coutumes, tous ensemble ! Puisque, pour la première année, je pars en Bundesliga ! Une petite Bundesliga ! Bien sûr, voilà, vous me connaissez ! J'ai quelques origines espagnoles qui nous permettaient potentiellement de pouvoir partir en Espagne ! Ça a été un choix que je n'ai pas fait ! Peut-être que j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus ! De m'exprimer là-dessus ! Que dit Twitter ? Les 7 ans de LV2 allemands enfin rentables ! J'ai pas tout... Der Coach ! Vous avez vu ? J'ai pas dit Ein Coach ! J'ai dit Der Coach ! Et là, c'est très très fort ! Des petites questions ? Par-ci par-là, on a demandé un peu à tout le monde ! Oui ! Petite question ! Pourquoi avoir choisi la Bundesliga au final ? Eh bien j'allais y venir ! J'allais y venir ! Merci ! Des journalistes rigoureux ! Des journalistes qui font plaisir ! Qui ont été payés grassement ! Pour pouvoir me mettre en scène ! Ainsi, pour s'aider à quelques questions ! Pourquoi la Bundesliga ? C'est une bonne question ! Des gens se la sont posée ! On a connu des aventures ! Certains s'en souviennent ! La première aventure qui a été une aventure marquante, douloureuse ! Avec le FC Nantes ! On se souvient d'un feu, Emiliano Salah ! Qui nous avait marqué de nombreux buts ! On avait continué en France avec l'Olympique lyonnais ! Les racines ! Le sang ! Lyon qu'on a toujours voulu amener au sommet ! Malheureusement, un défi un petit peu trop facile pour un coach de mon envergure ! Ensuite, j'ai décidé de continuer, de partir ! D'aller affronter l'Angleterre ! On avait essayé les Wolves ! Un petit passage à Arsenal ! Avec des gens, mais des gens pas très très honnêtes ! Avec du recul ! On se souviendra de quelques magouilles financières ! Des mallettes d'argent qui passaient de Manchester United à Manchester City ! Des affaires sombres ! On n'aimerait pas retourner ! On a connu aussi Leeds ! Leeds qui a été la vraie aventure ! La vraie aventure en Angleterre qui nous a marqués ! Qui nous a fait connaître certains joueurs comme Pickford ! Qui resteront au fur et à mesure des années marqués dans nos cœurs ! Dans nos mémoires ! Des matchs ! Des actions ! Les terreurs nocturnes aussi ! Depuis ça ! L'an passé ! L'an passé ! Il s'agit au cerf ! Deux ans au préalable ! On ne se souvient plus ! Esposito ! Sebastiano ! Qui restera jamais dans nos cœurs ! Il y a eu un RC Lens ! Parce qu'avant tout ! Coach Bizot ! Qu'est-ce que c'est ? C'est essayer de redorer l'image de certains clubs qui sont à deux doigts de tomber en ruines ! Lens ! Lui aussi ! C'était juste avant Leeds ! Le coach est bourré ! Le coach ne se souvient pas exactement de son parcours ! Ce sont des choses qui arrivent une fois qu'on arrive en Allemagne ! Voilà ! Sur un bon petit Octoberfest ! Ça arrive ! Ça arrive de ne pas se sentir très à l'aise ! Ils ont voulu que je la fasse cette conférence de presse ! Je leur ai dit le staff ! Les gars ! C'était un bizutage ! Plus qu'un premier jour ! C'était pas possible ! J'y suis quand même allé ! Bon bah voilà ! Maintenant on est hier ! Et bien évidemment l'an passé la JOCR ! J'avais envie de changer un peu ! J'avais envie d'un nouveau défi ! D'une nouvelle langue aussi ! D'un nouveau championnat ! Et comme d'habitude je cherche des clubs qui ont été dans le passé très glorieux ! Et qui malheureusement se sont effondrés ! Mais peut-être si vous connaissez pas bien Schalke 04 ou Schalke Nulfir ! Pour les plus germanophones d'entre vous ! Et bien vous en faites pas ! Je vous ferai un petit récap juste après une petite mise en abîme ! Ça va être fantastique ! On va continuer les questions un peu ! La réponse est super longue ! Waouh ! Excusez-moi ! Excusez-moi de poser les bases ! Ici on n'est pas sur des vannes ! Lucas Arnaud posé pour FC Simi Magazine ! Oui ! Coach vous nous avez abandonné ! Pourquoi vous avez fait ça ? Je sais que le monde a besoin de vos talents mais vous nous manquez coach ! J'ai préféré omettre une petite aventure de ma vie, une escapade, une romance ! Qui aura été à la fois érotique et sensuelle ! Votre bite quoi ! Non 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 ! Luc, 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 Luc ! Pas ici, pas ici ! Pas ici quand même tout de même ! Mais un jour peut-être le FC Simi reviendra malheureusement ! C'est du passé désormais le FC Simi ! Il faut avancer et nous allons avancer avec Schalke ! Peut-être une dernière question puisque j'aimerais quand même bien pouvoir présenter à nos nouveaux supporters l'équipe, le projet et tout ce qui va se passer ! Luc qui est désormais sur le bas-côté que vous pouvez adopter si jamais il y a un site que vous pouvez adopter votre propre Luc ! Dernière question ! J'y joue du magazine très sportif à bout de souffle ! J'aurais voulu savoir si cette saison vous comptez jouer en bloc bas ou en bloc haut ? Ouais, tout à fait ! En effet ! J'espère qu'il n'y a pas enregistré cette concurrence de Brest ! Du coup, une stratégie que je vais vous présenter, une tactique bien évidemment marquant le beau jeu, marquant l'agressivité, nous ce qu'on veut c'est faire plaisir ! C'est faire plaisir aux supporters, c'est soutenir, c'est donner ! C'est avant tout donner et c'est ce qu'on va vous faire ce soir ! Voilà ! Ce qu'on va vous faire pendant peut-être de nombreuses saisons, à chaque fois on part donc dans cette ambiance Football Manager, dans un stade qui est très souvent rempli où on va avoir un objectif ! Mais limite j'ai envie de rentrer directement dedans ! J'ai envie de vous expliquer un peu, qu'est-ce que Schalke ? Quelle est cette équipe ? Pourquoi je l'ai choisi du coup ? Ça va de fait, bien évidemment ! Schalke, on est sur une équipe allemande, bien évidemment ! Petite région de la Ruhr ! De la Ruhr ! Alors c'est une ville qui s'appelle Gelsenkirchen ! Gelsenkirchen ! Un truc comme ça à peu près ! L'allemand, au début, on ne sait pas comment le prendre ! Il y a des noms, il y a des lettres qui sont mises ensemble, où on ne sait pas comment les prononcer ! Je sais que j'ai un public allemand et j'ai pas envie de décevoir les Allemands aujourd'hui ! On va faire les efforts, ne vous en faites pas ! Ne vous en faites pas ! On est dans un club qui a remporté 7 Bundesliga ! Bundesliga, vous connaissez, championnat allemand, on n'est pas là pour vous faire non plus l'intégrale ! Il y a un moment où il va falloir s'y mettre ! Il y a un moment où on va y aller aussi là ! Parce que fini les conneries quand même ! J'ai un club, ils ont moins 65 millions ! Moins 65 millions ! Le club est tombé en ruine ! Pourquoi ils sont tombés en ruine ? En 2011, demi-finale de Ligue des champions ! Ils ont vu passer des noms, des Raoul, des Sané, des Goretzka, Neuer, Draxler... On ne sait pas ce qu'il s'est passé ! En 2018, ils finissent 2ème de Bundesliga ! Et l'an passé, 30 matchs sans victoire ! 30 matchs sans victoire ! 30 matchs sans gagner ! Des défaites en boucle ! Un mauvais management ! Un président ! Raciste ! Raciste ! Un président qui, il s'avère, s'est fait virer il y a 2 ans ! Pourquoi le président il s'est fait virer ? Parce que le mec, il était totalement perdu ! On n'hésite pas ! Un président qui est parti en couilles ! Un président qui a lâché des dingueries plus que dingueries ! Qui pendant la crise du Covid, s'est retrouvé avec des entreprises où finalement il sous-payait des migrants ! C'est pas le Schalke qu'on aime ! Parce que le Schalke qu'on aime, c'est un petit club ! C'est un petit club d'une petite ville, mais un club ouvrier ! Et ça, on aime dans le football ! Les clubs où les gens, parfois, ils s'accrochent à ça ! Ils se battent pour ça ! Et on est là pour donner des émotions à ces gens-là ! On est là pour juste leur faire attendre le week-end ! Et le week-end, on va au stade ! Et quand on va au stade, on est là pour voir des joueurs se battre ! Des joueurs qui sont prêts à mourir pour les cussons ! Pour le maillot ! Et c'est exactement ce qu'on veut remettre dans ce club ! 30 matchs en victoire ! Alors que les gradins sont remplis ! Le deuxième club avec le plus d'abonnés derrière le Bayern Munich ! Ils ne méritent pas d'être traités comme ça ! Et c'est ce qu'on va faire tous ensemble ! Redresser ! Reprendre ! Schalke Nulfir ! Et les remettre en Bundesliga ! Mesdames et messieurs ! C'est le début d'un nouvel arc, d'une nouvelle saison ! Sur... Football Manager 2022 ! Merci déjà d'être très nombreux ici ! Je me suis replongé, bien évidemment... Dans FM ! Parce que tous les ans, c'est notre petit rituel ! Et j'avoue que... J'avais qu'une hâte, c'est pouvoir jouer ! Euh... La conférence de presse, j'avoue que... Je m'y suivrai un peu tard ! Mais c'est pas ça le plus important ! C'est pas ça ! C'est ce qu'on va montrer sur le terrain ! C'est les tacs longs genoux que je veux voir ! On n'hésite pas ici ! Voilà ! Alors... Quelle est cette équipe de Schalke 04 ? Vous le voyez juste ici ! C'est moins 62 millions de soldes générales ! Qu'est-ce que c'est moins 62 millions ? Ça va être... Par milliers ! Des petits salaires grattés ! Il voulait combien ? Il voulait 1700 ? Et bien peut-être qu'il aura 1620 ! Peut-être qu'il aura 1600 même, tout court ! C'est un petit 100€ ! Un petit 100€ gratté juste ici ! Peut-être sur un transfert, qu'est-ce que c'est ? On va étaler un peu les paiements ! On va le mettre sur 24 mois, sur 48 mois ! Des petites clauses de but, si jamais le défenseur central ! On va lui mettre une petite clause ! Il va falloir aller gratter dans tous les sens ! Je vais vous faire une petite présentation de l'effectif ! Mais en tout cas, comme vous avez pu le comprendre, Schalke 04 qui a un club magistral de Bundesliga, de l'histoire allemande, qui a pour rival principal Dortmund ! C'est vraiment les deux clubs rivaux ! Dortmund et Schalke ! Donc il va falloir aller botter le cul des jaunes et noirs ! Ça s'éclaire et net ! Un club qui est là depuis 1904 ! Ça fait 118 ans ! Si mes mathématiques sont bonnes ! Sachez que mon alter ego... Sachez que si vous voulez, il n'y a pas un budget monstre débloqué par Football Manager dans la customisation ! Parce que de base, je devais avoir des petites lunettes, mais je n'ai plus de lunettes ! Du coup, c'était un peu compliqué ! Mais en tout cas, merde, excusez-moi ! Je me déplace, je vole ! Que se passe-t-il ? Tout va bien, on va mettre ça là ! Coach Bizeau, 26 ans ! Je vais avoir en effet... Comment ça, j'ai 26 ans ? Que se passe-t-il ? Comme dites-vous ! J'ai loupé la conf, coach ! Oh, ça arrive ! Ça arrive ! Forcément, tu vas être un peu déçu ! Mais t'en fais pas ! Tu pourras t'en remettre ! Tu pourras t'en remettre ! Tu pourras... Tout va bien ! C'est pas grave ! Je t'en remercie un petit clip ! Très léger, très rapide, très rapide ! Les amis ! Quelle est notre équipe ? Comment allons-nous jouer ? Alors, j'ai pas eu envie de faire toute la composition pour l'instant ! Mais vous allez voir que, quoi qu'il arrive, on n'a pas 20 000 choix ! On n'a pas 20 000 choix dans cette équipe ! On va commencer avec un gardien, Michael... euh... Mirelle Langer ? Mirelle ? On sait pas trop, on va tenter des trucs ! Le skin est dégueu, coach ! Oh, le skin est magnifique ! Excusez-moi, je... Alors, je vais demander bien évidemment à chacun de rester à sa place ! De bien évidemment payer son abonnement au stade ! De soutenir l'équipe au maximum ! C'est ce que d'ailleurs l'équipe a fait il y a un an et demi ! Où ils ont vraiment demandé aux joueurs, enfin aux supporters pardon ! De payer des places ! Et de continuer justement à s'abonner ! Parce que c'était trop la merde financièrement ! On en est là ! On en est à un stade où il n'y a plus une thune ! Il y a eu un directeur sportif qui n'a pas très bien géré le coup ! Qui avait investi 150 millions dans les années 2016 à peu près ! Et en fait, ça s'est pas très bien passé ! Donc du coup, il y a des joueurs qui sont partis gratuitement ! Des Goretzka, etc... Neuer aussi je crois qu'ils étaient partis gratuitement ! Et donc du coup, on se retrouve, pour vous le remontrer quand même ! Avec un club qui... Bah, ici on est 2ème en 2000 ! Hop ! 5ème, 7ème, 7ème ! 2ème à nouveau en 2004 ! 4ème, 2ème, 3ème en 2008 ! Hop ! On alterne ! Ici on se fait peur ! Boum ! 14ème ! 14ème quand même en 2010 ! 3ème, 4ème, 3ème, 6ème, 5ème, 10ème ! Boum ! 2ème à nouveau ! Et là, catastrophe ! 14ème, 12ème et derrière, 18ème ! Il faut savoir qu'il n'y a que 18 équipes en Bundesliga ! Donc ils ont fini juste dernier 30 matchs sans victoire ! C'est exactement ce que je vous disais ! Ils n'ont pas été relégués depuis 44 ans ! Ça fait 44 ans qu'ils étaient en Bundesliga ! Sans relégation ! Et malheureusement, ils sont tombés au combat ! Et ça, ça fait très mal ! Alors, une très bonne question ! que Schalke 04, c'est l'équipe que Hitler supportait ! Alors, bien évidemment, je me suis un petit peu renseigné ! Parce que si vous voulez, je me suis dit que ça allait faire un peu bizarre si je commençais à dire « Il faut remettre la gloire passée ! » Et que d'un coup, ensuite, la gloire passée, c'était Hitler ! Ça mettait une ambiance un peu chelou ! Donc bien évidemment, on remercie Alex de Castro qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, expliquant un peu le passé ! En effet, la gloire du club de Schalke, c'est majoritairement faite entre 1930 et 1945 ! Donc... Est-ce que vraiment ? Attention ! Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même ? Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous le disais, c'était un club très populaire, local, etc. Où il est vrai qu'à l'époque, il y a deux stars qui ont été pendant très très longtemps appréciées, mises sur le devant de la scène, etc. qui étaient tout simplement et joueurs de Schalke et membres du parti nazi. Donc ça, c'est une histoire, bien sûr, qu'on veut balayer et qui d'ailleurs a été balayée que dans les années 2005-2010, si je ne dis pas de bêtises, à l'occasion de la nouvelle construction du stade de Schalke Nulfir, justement, où ces joueurs-là étaient mis en idole et les supporters se sont dit « Les frérots, ce n'est pas ça la culture du club et ce n'est pas par eux qu'on va être représentés loin de là ! » Je vous rappelle bien évidemment qu'on était dans un contexte de guerre où tu n'avais pas vraiment le choix d'être en mode Excusez-moi, liberté d'expression, enfin, pas pour ces deux personnes qui ont adhéré au parti nazi, juste... Excusez-moi, je ne suis pas coach, je suis désormais historien. Ce que je voulais vous dire, c'est que la période 33-39 pour la Roux était très importante économiquement parlant et que bien évidemment, certains devaient, voilà, rester. C'était compliqué. Il s'avère aussi que, en se renseignant un peu plus, il n'y a pas de lien, donc du coup, de corrélation entre le fait qu'ils aient un titre et... Enfin, ils aient eu un titre de Bundesliga et justement Hitler parce qu'Hitler n'aimait pas le foot, il est de base plus pour un club qui s'appelle Vienne quelque chose, pas le Rapide ni l'Austrian mais un club. Il y a quand même eu un moment où, après je vous finis le petit point historique, où il y a eu la Bundesliga, il y avait des clubs autrichiens aussi. Je crois que c'était le Rapide Vienne, le concurrent. Les meilleurs joueurs étaient envoyés en camp, quoi. C'est une ambiance de prendre l'Allemagne ! C'est une ambiance ! C'est une ambiance ! Il fallait... Voilà, moi je vous pose un peu le contexte. Après, il y a eu Raoul. Il y a eu Raoul. Donc voilà. Au moins, tu risques pas de te faire ban. Non mais non, c'est juste de l'histoire. C'est-à-dire que... Juste pour vous préciser, je sais pas trop ce que faisait le Bayern Munich en 39-45, mais je suis pas sûr qu'ils étaient en train de fumer les trains d'Hitler. Enfin sans... Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que non plus c'était... Alors Dortmund... Dortmund était un club résistant, faut le savoir. Dortmund, eux, de leur côté... Ah, de leur côté, mais full résiste. C'était... Donc non, non, c'est quand même... Quand même justement pour que... Et ça, c'est de l'histoire passée, bien évidemment, même si c'est très important de se souvenir de l'histoire. Voilà un peu pour le... Non mais je me suis renseigné parce que... Je vous cache pas que j'ai tapé histoire de Schalke, je suis tombé sur... Schalke, le club d'Hitler ! Bref. Ceci étant dit, le but est justement de pouvoir ramener la gloire des années 80. C'est bien celle-là qui nous intéresse. Le vrai football. Voilà, le football où on n'hésitait pas à défendre à 11 sur le joueur qui monte. Et ça... Et ça, c'est magnifique. Euh... En... En tout cas... Euh... En 45, Monique avait un drapeau nazi comme logo du club. Non mais période très sombre, forcément. En tout cas, les amis, on est là pour redresser Schalke, qui justement a une très très belle histoire sur ses 30 dernières années. Qui vraiment s'y... Paf ! Sur ses 30 dernières années. De la demi-finale. Un centre de formation. Et encore une fois, je sais pas si je vous en ai parlé, mais... Une petite ville. Un club de passionnés. Un club... Voilà, où il y a des gens qui sont derrière. Et qui veulent voir ce beau club au sommet. C'est ce qu'on va faire. Je vous présente un peu l'effectif, les amis. Mais c'était important de nous faire un point d'histoire. Si jamais, voilà, vous ne saviez pas ou autre. Euh... Personnellement... J'ai perdu un goal. J'avais 3 goals. J'avais 3 goals. Pourquoi j'ai plus que 2 goals ? Euh... J'avais 3 goals. J'ai perdu un goal, gros. Non mais c'est fou. J'ai... J'ai pas... J'ai fait le speech, il était en mode... Ah mais c'est ça mon club, en fait. Ah mais y'a genre... Ah mais on m'a pas dit, moi. Ah mais euh... Je suis archi pas chaud de... De jouer avec eux, là. Non, non, il a dû partir en réserve. On va bien voir. Bon, je vous parlais de Michael... Euh... Langer. De temps en temps, on va tenter des prononciations allemandes. C'est sûrement pas bon. Ça, je vous le dis. On verra bien. On est concrètement un club, les amis, où ça va super bien. Voilà. Le moral est au top. Euh... Ça fait super plaisir. Moral à zéro. Plutôt bas. Moral à zéro. Euh... Un peu bas. Boum. Peu affûté. Les mecs sont pas en forme. Et ça, ça fait vraiment super plaisir. Ça, ça régale. Notre joueur le mieux payé, c'est un joueur que vous connaissez peut-être, puisque c'est Salif Sané, international sénégalais, qui, d'ailleurs, a aussi lancé une team en e-sport. Euh... C'est 5 mois de blessure. Voilà. Vous le voyez pas, c'est juste ici. Donc, en fait, il est blessé entre 4 à 5 mois, et il nous coûte 292 000 euros par mois. Je vous rappelle qu'on a 63 millions de dettes. Donc, voilà. Pour vous poser un petit peu les bases, pour que vous sachiez un peu. Il y a quelques... Il y a 2 ans, on parlait de 200 millions de dettes au total. C'est la merde. Mais c'est génial. Moi, je me suis dit, je vais pouvoir être une pince, mais puissance 1000. Bref, on a quand même ce monsieur Salif Sané, qui était passé par Nancy, Bordeaux aussi. Euh... Avant, formé à Lormont. Je sais que j'ai une grosse communauté lormontaises dans le chat. Petite dédicace à vous tous. Très, très gros club formateur. Non. Donc, du coup, c'est censé être notre pilier. Il est pas là. Non, mais c'est un enfer, en fait, Salif Sané. Parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il va revenir... Il revient quand ? Il revient en novembre, en fait. Il revient en novembre. Il revient entre novembre et décembre. Et en janvier, c'est la canne. C'est génial. C'est génial. Moi, c'est tout ce que j'aime. Il y a du défi. Bon, pour vous parler du goal titulaire. On va faire poste par poste. Ensuite, je vous explique un peu la tactique auquel j'ai pensé. Même si j'ai l'impression qu'on va se la jouer plutôt classique. Ralf Farman. Ralf Farman, il est allemand. Étonnant. On n'avait pas pensé. Une sélection en U21, pas percé. Non, pas percé. Il a pris 8 buts, le gars. C'était la merde. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, une seule sélection, ça lui a suffi. Bon, Ralf. Voilà, c'est Ralf. Ralf, pur produit de Schalke. Pur produit de Schalke. Il se fait des petits moments. Boum. Un petit peu de Frankfurt. Un petit peu de Schalke. Voilà. On ne sait pas trop où donner de la tête. Mais c'est quand même du gros Schalke. C'est du Schalke. On va continuer avec lui. Un petit 32 ans. Il régale. Je ne vous ai pas parlé, pardon. Niveau finance. Juste pour que vous compreniez un peu. Que je ne vous explique pas forcément qui va rester et qui va partir. Nous avons donc 0€ de budget transfert. On a à l'heure actuelle 1,4 million de masse salariale. Et on a un budget salaire où on pourrait recruter pour un mec de 60 000€ quoi. Par mois. Donc, regardez bien ces joueurs parce qu'on va les supporter. Regardez bien les joueurs, les frères. Parce que là, c'est les nôtres. Va falloir se battre avec eux sur le terrain. Donc, on n'a pas le choix. Ok, en défense maintenant. Alors non, déjà. Parce qu'en fait, on a des très bons joueurs. Mais ils sont tous en prêt. Typiquement Amin Harit, si jamais vous êtes marseillais. Eh bien, il est prêté depuis Schalke. Voilà. Amin Harit, c'est une pépite. Amin Harit, génial. Ça aurait été un plaisir de pouvoir jouer avec. Eh bien, il n'est pas là quoi. Donc, ça, ça fait vraiment très plaisir. Si je ne dis pas de bêtises. Oh non. Il a un contrat jusqu'en 2024. Donc, on pourra peut-être l'avoir pendant un ou deux ans. Parce que ça aurait régalé. T'arrives. Le mec. On ne peut rappeler personne. Oh non. Oh le coach. Oh Luc. Je suis désolé de vous avoir mis sur le côté. J'avais besoin d'un nouveau projet. J'avais besoin d'un nouveau projet stimulant où je peux... Ou tout simplement, mes joueurs ont envie. Voilà. Quand certains joueurs n'ont plus envie, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas donner corps et âme. C'est tout ou rien avec le coach. Donc, pour continuer un peu. Amin Harit, donc, on ne pourra pas. Donc, je nous le met directement en U19. Parce que ça ne sert à rien de le regarder cette année. Il va être avec Marseille. On pourra le récupérer après. Ensuite, on continue. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Giga crack. 21 ans. Potentiel de ouf. Il pourrait être titulaire tous les jours. Pareil. Il est en prêt à Norwich. On a quand même deux ans de contrat. On l'a envoyé... Alors, il a fait un petit prêt à Liverpool juste avant. Ozan. Ozan, on aurait bien aimé l'avoir, tu vois. Ozan, c'est clairement un joueur. Alors, si jamais c'est votre première fois sur Football Manager, ne vous en faites pas. Vous êtes à l'heure actuelle dans un climat hostile. Voilà. Dans un climat avec beaucoup d'informations. Dans un climat où si tu n'aimes pas trop les chiffres, tu n'aimes pas trop les stats. Eh bien, mon frère, bienvenue. Voilà. Bienvenue parce que là, il n'y a que ça. Ozan, citoyen. Citoyen, c'est-à-dire ? Personnalité enthousiaste. Ozan, citoyen. Je ne comprends. C'est-à-dire, c'est son nom de famille ? Qu'est-ce que... Ils ont des options d'achat. Non. Non, lui, on ne peut pas le rappeler de près. Ozan, citoyen. Aux armes, citoyen. E et B. On va avoir des sacrés champs cette année dans les tribunes. Est-ce qu'il... Ouah, clause libératoire à 45M. Eh, c'est bon, hein. 450 000 balles par mois. Eh, en vrai, ça fait du bien, ça. Parce qu'ils payent déjà l'intégralité du salaire et en... Ah, 12 millions, l'option d'achat. Oh, 12 millions. Putain, or qu'il en vaut plus, quand même. Oh, on est vraiment... Mais on est prêt à tout, quoi. On est prêt à se vendre, mais... 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 On est prêt à se vendre, mais... Mais on est où, là ? Bon, je vous... Je tiens à vous dire, quand même, que... Le coach a réussi à se négocier un salaire de 102 000 euros par mois. Mais les bonnes choses ont un prix. Les bonnes choses ont un prix, quand même. Voilà. Je... J'ai déjà fait un effort, j'ai déjà fait un effort, hein. J'ai déjà fait un effort, parce que, voilà... Je demandais le double, j'ai baissé à 100 000. Il y a un moment où, voilà, on peut pas... Pas avoir la qualité gratuitement, je suis désolé, je suis désolé. C'est bien le minimum. Tu coules le club. Je... Je suis quasiment 10% de la masse salariale. Mais c'est l'état d'esprit qu'on veut voir. Euh... Ah bah lui, il est bon aussi, non ? Lui, 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 ça a été quelqu'un, non ? Genk. Genk. C'est putain... Ah, la triade Belgique, Pays-Bas, Allemagne, quand t'as fait LV2 espagnol, mon frère, c'est... Tu ne l'as pas, quoi. Niveau prononciation, je peux vous dire que ça va être un festival. Ça va être un feu d'artifice, hein. Là, il va pas y avoir un nom qui va être bien lâché, hein. C'est... C'est Driss, hein, pour moi, maintenant. C'est désormais Driss. C'est... C'est autre chose. Bon, bah de toute façon, on peut pas jouer avec lui. Donc, vas-y, hein. En prêt. C'est quoi ton contrat ? En prêt à Mechelen. Mais on est où, là ? Ah, vous êtes quand même en première ligue, Mechelen ? Parfois, il y a des clubs belges comme ça, c'est fou. Serein. Comme ça, serein. C'est pas ce que... Mechelen. Ah, Mechelen, c'est vrai que ça me dit un truc. C'est maligne. Je peux dire maligne. Alors là, les mecs, je... Non, non, non. Serein, ils sont montés cette année. Non, mais on découvre. On découvre aussi certains clubs. Quoi qu'il arrive, ça, ça part en U19. Vous en faites pas, c'est jusqu'à la fin de saison. Hamza Mendil aussi. Un petit joueur qu'on a, mais qu'on a pas vraiment. Honnêtement, cesse de détermination, 23 ans. Là, je vous montre, en fait, je vous donne envie, puis en fait, ça, c'est tout ce qui va partir. Donc, un bon petit latéral gauche qu'on a pas non plus. Et lui, en plus, il restera qu'un an de contrat, mais pas d'option de prêt ici. Donc, tu peux mettre un filtre pour les enlever du collectif. Ouais, ouais, je sais, mais moi, j'aime bien les mettre en U19. Vous en faites pas, les gars. J'aime bien... Vous en faites pas. Je fais mes petits trucs. On a l'habitude. Moi, j'aime bien. Bon, alors, lui, Kan, lui, il était pas ouf. Donc, on s'en fout un peu. Mais gros potentiel. Donc, c'est bien qu'il soit en prêt. Il est à Besiktas. Juste, on fait attention. Ah, la petite option d'achat. Le directeur sportif. Le directeur sportif et le président qui se sont mis d'accord. On est prêt à tout. Tout ce qu'on peut vendre, on les brade. Ah, c'est du... Ah, mais nous, tout est en solde. Ah, il n'y a pas un moment où on n'est pas en solde, si tu veux. Rabi. Rabi, 20 ans. Galois. Galois anglais. Qu'est-ce qu'il faut à Schalke ? Comment t'es arrivé là ? Gabi. Oh, Gabi, ça va vite ! Oh, Gabi sur son côté. 8 sélections. Bon, au Pays de Galles. C'est déjà ça. C'est déjà ça, Rabi. Pour 20 ans, c'est bien. 18 d'accélération. 17 de vitesse. 16 d'agilité. Un petit 14 de dribble. Qu'est-ce qu'il lève la tête ? 10 en passes. 12 en centre. C'est pas mal. Ça va vite. Ça court sur un côté tout droit. Formé à Cardiff. Acheté par City. Oh là 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 là. Bon, 9 millions. Mais c'est quand même... Tu vois, ça a été le moment où ils ont commencé à faire n'impe. Alors, c'est pas totalement n'impe. Mais c'est vrai que quand t'as moins 200 millions. Lâcher 9 millions sur un gars qui a 15 ans. Quand t'es à moins 200 M. Tu vois, c'est... Mais c'est un bon joueur. Va falloir... On va peut-être faire une plus-value. Mais avec un peu de chance. Voilà. Option d'achat à 4,7 millions. C'est des cons, putain ! On achète 9 millions. Quand on a pas d'argent, on s'endette. Derrière, on prête. Et on va vendre de... Putain, c'est l'Olympique Lyonnais avec Pape là. C'est infernal. On achète 10 millions. On est prêt à... C'est n'importe qui pour 400 000 balles et on va même pas réussir. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis sur plusieurs doses à la fois. Récemment, j'ai été conseillé. Bon. En tout cas, il est plus là. En tout cas, nos bons joueurs... Attends, est-ce que Amine... Amine, est-ce qu'ils ont une option d'achat à Marseille ? Non, Marseille, c'est un peu chaud financièrement. Ouais, ça va pas. Ça va pas négocier. Pas d'option d'achat. Amine, il pourra nous mettre bien, peut-être. Quoi qu'il arrive, donc on est en Bundesliga 2. J'ai fait une petite composition. J'hésite un peu. On va rejouer un peu à la Schalke. C'est une composition que j'ai jamais jouée encore. Donc, on va tester. J'ai mis un 10, un 6. On verra bien. Je pense qu'on va jouer avec 3 centraux, 2 pistons, 2 milieux de terrain, un 10, 2 pointes. Je vous explique pourquoi juste après. Eh bien, regardez en fait. Y'a que des défenseurs. C'est énorme ! C'est énorme ici. C'est du défenseur, du défenseur, du défenseur. Je veux même pas voir des liés. Y'a rien du tout. C'est que du défenseur. Et ça, c'est magnifique. Ça, ça fait vraiment super plaisir. Alors, combien de défenseurs centraux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 défenseurs centraux. 2 Eliédo. Ah non, j'avais oublié ceux-là. Y'en a 8. Y'a 8 mecs. 8 mecs qui peuvent jouer centraux. T'as un buteur. Ne vous en faites même pas, les gars. Je vous le montre tout de suite. Je vous le montre tout de suite. Si bon. Le colosse. Nganou a refusé de le fight. 33 ans, 1m92. 83 kilos, il était en sèche. Son 1m92, il sert à quoi ? 16 de jeu de tête. 16 de détente verticale. 17 de courage. S'il faut mettre la tête dans le poteau ou dans le ballon, c'est la même. Il y va. Il s'en bat les couilles, Simon. Simon, c'est un buteur. Simon, il est là. Il a la niac. T'as les Wandowski. Y'a Simon. C'est pas loin. C'est un peu moins cher. Hambourg. La saison passée. Bundesliga, deuxième en Bundesliga 2. Je sais pas comment on dit. 33 matchs, 24 buts. Y'a quelques années. Par contre, c'est un mec qui plante que en Bundesliga 2. Faut le savoir. Là, il est avec Stuttgart. 32 matchs, 25 buts. Boum ! Il passe en Bundesliga tout court. 15 matchs, 2 buts. 15 matchs, 5 buts. Boum ! Re-Bundesliga 2. 33 matchs, 29 buts. Tu vois, il a vraiment son rythme. Il a vraiment son rythme où il veut pas trop de pression, Simon. Simon, il est là. Simon, il est là pour quoi ? Il est là pour prendre... Il prend son 60K. Il prend son 60K par mois. Simon, il est là. Corner, premier poteau, Simon. Voilà. Tout simplement, je vous cache pas que directement mes latéraux, qu'est-ce que j'ai dit ? Modifié, petite consigne, on centre sur l'attaque en pivot. Simon ! La stratégie cette année, en termes de tactique, c'est long ballon et Simon de la tête. C'est que ça. Long ballon, Simon. Ça va vraiment être notre tactique, on va voir jusqu'où ça passe. Donc bref. Mais je vous en reparle. Avançons un peu parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs quand même. Un petit Danois. Ça fait toujours plaisir. Les Danois, pourquoi pas. Marius. Alors, il faut savoir aussi que j'ai fait la mise à jour du Mercato d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les transferts qui ont eu lieu jusqu'à présent dans les 22 premiers jours du Mercato de janvier sont à jour. Typiquement, il doit y avoir... Oh, s'il n'y a pas, c'est terrible. Chris Wood, ça a été fait à Newcastle ? Ça a été fait à Newcastle. Il est typiquement à Newcastle. Donc, histoire de pouvoir avoir justement les transferts un peu plus chauds. Il est pas Danois, il est Norvégiens. Vous êtes encore une fois très bons. Vous êtes pas là que pour du jeu de mots. Un peu de culture qu'on répand par-ci par-là. J'adore. C'est les pays. Bon, Marius. Marius, qu'est-ce qu'il a ? Marius, il est pas là pour aller vite. Il fait 1m85, 77 kg. Un petit 11 d'Axel. Marius, pourquoi il joue ? Il joue pas défenseur droit, il joue centre. 11 en jeu de tête. Alors, quand tu commences à être défenseur central, t'es pas rapide, t'es pas bon de la tête. On commence déjà à se dire, tu vois, naturellement, boum, on le met à droite. On le met à droite parce qu'on sait pas trop où on veut qu'il soit, quoi. Mais bon, un 13 de placement, un 15 de jeu collectif. Le mec devait être milieu défensif, mais il s'est retrouvé 4, quoi. Il est pas mal... En fait, c'est pas un défenseur central. C'est un mec que tu dois le faire jouer 6, lui. 12 en contrôle de balle, 14 en passe, 13 en marquage, 12 en tacle, un peu de technique, du bon placement, du sang-froid, courage, décision, agressivité. Tu dois le faire jouer devant la défense, lui. Bon, on y reviendra. Marius, en tout cas, je vous le présente. Marcine, Polonais. On a quelques Polonais aussi. Un profil un peu similaire, un peu mieux quand même, un peu plus solide. Marcine, 29 ans. Il est arrivé très récemment. Il est arrivé très récemment. Le bon petit Marius. Marius, c'est un récent transfert. Il jouait à Bodo Glimt avant. Stuttgart. Mais en tout cas, enfin, peut-être que c'est la même chose. Mais en tout cas, c'est vrai que lui, pas mal. Agressivité 8, concentration 10. Bon. 34 000 de salaire. Pas Marcine, Marius. Ah, Marius, c'est... En fait, il y a deux nouveaux transferts. C'est vrai que j'avais regardé l'effectif avant. Mais oui, il y a eu deux nouveaux transferts. Ça fait une autre affaire. Mais du coup, on se retrouve avec combien de défenseurs centraux ? Parce qu'en fait, ils doivent être en train de têj un mec. Ils doivent être en train de... Ouais, ouais, c'était Marius, pardon, dont il parlait. Ils doivent être en train de têj un défenseur central. Et on sait pas lequel c'est. Et du coup, ils en ont recruté un autre. Cet hiver, Schalke a recruté les deux Norvégiens de l'équipe. Bah alors, t'as un deuxième Norvégien défenseur droit. Non mais attendez, parce que là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de centraux. Bref, ça c'est les deux premiers centraux. Continuons, parce que sinon... Sinon ça va être compliqué. On a... Il va nous falloir des bons pistons. Reynold. Reynold... Ranftal. Ranftal a acheté 650 000 à LASC. C'est qui LASC ? Linser Athletic Sport Club. Ok. 650 000. Un joueur qui... Qui a un peu tout. Qui est pas un crack. Mais qui nous fait plaisir. Qui nous fait plaisir. Qui est capable de jouer sur ses telles droites. Défensif, bien sûr. 15 ans volume de jeu. C'est-à-dire qu'il est capable de courir. Mêlé à un 13 d'endurance. C'est pas le plus rapide. Mais un 13 d'accélération. Une bonne qualité de placement. Bonne qualité défensive. Il est capable de jouer au ballon. Même si c'est pas sa qualité première. Il va être intéressant. Je pense que ça peut être notre piston. On va voir après. J'avoue que... Je suis là aussi un peu pour... J'ai pas fait tout avant. J'avais envie de découvrir un peu avec vous. Avec vous. La concurrence à droite. Ça va être entre Reynold et Andréas. Andréas... Il est pas mauvais le con. Il est pas mauvais le Andréas. Ah mais il est prêté. Andréas, est-ce qu'on a une info sur lui ? Non juste, on l'a pris et... On l'a pris quoi. On l'a pris et pourquoi pas. Un profil un peu plus offensif. Un profil un peu plus offensif. Un peu plus agressif. Une meilleure accélération. Un 13 en centre. Capable de porter un peu plus le ballon. Marquage seulement 10. Placement 12. On a deux options. Avec un Andréas capable de porter le danger. Là où Reynold est un peu la forteresse comme on l'appelle. On passe à l'Islande. Par contre, il y a de tout dans ce club. Derrière, il y a vraiment... Si, il y a Malik. Oh Malik. Malik, allemand-finlandais. Malik Thio. Malik, on l'aime beaucoup. Malik, honnêtement, on l'aime beaucoup. Il a pas encore de sang froid. Et on va tous ensemble l'aider. L'aider petit à petit. Malik, 9 en sang froid. 10 en concentration. 10 en anticipation. C'est un écran qui va se casser au milieu de la saison. On le sait déjà. Mais on est déjà prêts à lui pardonner, Malik. Parce que Malik, il a 19 ans. Malik, tu vois, c'est un pur produit de Schalke. Il y a un moment, on a merdé avec les jeunes dans les années passées. Il a 15 de l'étendre verticale. Il fait 1m92. Malik, il va falloir bien le traiter. Parce qu'il a vraiment un très très gros potentiel. Il est si gros, 86 kilos. On ne juge pas. On n'est pas goal prêté. Ah non, je te rends pas compte de la situation. On n'est pas au stade où on prête nos pépites. On est au stade où nos pépites jouent, en fait. On espère que les... Malik a eu une saison... Malik s'est fait plaisir. Le confinement, Covid, ça aide pas. C'est normal. On s'est fait prêter aussi un crack. Itakura. Itakura. Alors, profil un peu différent aussi. Mais on aime bien. Alors, Manchester City qui l'avait acheté. Depuis, Manchester City, ça l'a envoyé aux Pays-Bas. Mais genre en prêt à long terme, quoi. Groningen, ils se sont mis un FC Défense. C'est pour ça que honnêtement, on a que des défenseurs. Je suis obligé de jouer à 3 derrière. Tu les as eu les matchs transferts ? FM transfert update, un truc comme ça. FM update transfert. Tape ça sur Google, tu trouveras. C'est pas mal aussi si jamais vous jouez avec FM 21 encore. Vous n'avez pas besoin d'acheter le 22. Vous pouvez directement faire la mage et vous aurez les équipes comme si vous aviez fait le mercato, quoi. Et on passe bien évidemment un coucou à Gourou qui nous regarde de chez Sport Interactive suite à ce conseil. Bien évidemment. Alors, Itakura, honnêtement, il est pas mal. Il est un peu partout. 1m86, pas très rapide non plus, mais 13 de placement. Bon, il a 24 ans. Il a 24 ans. Je l'avais checké avant. Je pensais que c'était un peu mieux. Je pensais que c'était un peu mieux, mais bon. Pas mal quand même. Pas mal quand même. Tu vois, déjà, si on commence comme ça. Si on commence. Là, on commence à se projeter un peu. Ralf, dans les cages. Direct. Directement dans les cages. En défense centrale. En défense centrale, on aimerait avoir Salif Sané. Parce que Salif, 18 de détente verticale, 17 de puissance. C'est un rock. 12 de placement, 11 d'Axel. Faut pas que ça lui vienne dans le dos. Faut pas que ça lui vienne dans le dos. Mais moi, j'ai envie qu'on joue un jeu de façon... On va jouer un jeu haut avec un piège du hors-jeu. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est notre spéciale. Ça, c'est notre spéciale. C'est annoncé. Bon. Déjà, Malik, on va le faire jouer. Malik, on va le faire jouer 100%. Qui est-ce qu'on n'a pas vu encore ? Florian ! Florian Flick. Oh, il y a des gens... Ah, vous le voyez pas. Merde. Il y a des gens... On s'en fout, en fait. C'est des clubs qui veulent se faire prêter. Il y a Mépen qui le veut. Voilà, ils sont en troisième div. Bon, c'est pas... Florian, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il a cesse de déter, Florian. 21 ans. Il a été recruté libre. Un bon petit coup, pourquoi pas, pour... Ouais, bah, Flo, on pourrait limite l'envoyer en prêt dans le Flo. Mais il faut l'envoyer dans une belle équipe. L'avantage, c'est qu'il peut jouer DC. Il peut jouer 6 et il peut jouer 8. Il a une petite marge de progression, quand même. Il a une petite marge de progression. Ça, ça pourrait être quand même intéressant. Mais non. Allez, coach, bisous. 78 mois ! Oh là là. Le CEO. Kamel. Moins 62 millions d'euros. Moins 62 millions d'euros. Ça, ça dégoûte, ça. Ça. Honnêtement, le Florian a des notes pas dégueu. Ah non, mais le Flo, le Flo, il est intéressant. Le Flo, honnêtement... Flic numéro 17. Tiens, tiens, tiens. C'est vrai ? Putain. Vous êtes bon. Victor. Oh, Victor. Oh, Victor ! 30 ans. 30 ans, il nous vient de... Alors lui, putain, ces mecs-là. Ah, le gars est passé à Liverpool. C'est fou. Il y a des joueurs, ils ont des parcours de vie. C'est magistral. Le gars, il démarre en Islande. Recruté libre dans un club de troisième div danoise. Un petit 400 000 balles que Liverpool va acheter. Généralement, quand Liverpool te rachète, tu te dis, il y a peut-être un tournant. Bon, bien évidemment, il n'a joué aucun match. Prêté en... C'est la troisième division anglaise, ça, je crois ? Ouais. Reprêté en Écosse. Prêté un an. New York Red Bull, c'est pas mal. Je pense en vrai le prêt. En vrai, je pense que ça met bien. Prêté dans un nouveau club. Il fait le gars. Prêté, transféré libre. Là, il a dû reprendre un peu de valeur parce que ça a dû bien se passer au Danemark. Parce qu'il a été acheté par Zurich pour 300 000. Et au final, acheté par Darmstadt. Je crois que Stad, ça veut dire ville. Donc, c'est la ville de Darm. 98. C'est vrai que les Allemands, vous kiffez bien mettre des blases. Ah, mais chaque 04 parce que c'est de 1904. Mais Darmstadt, du coup, 1898. Ah, c'est votre truc, les Allemands. C'est vrai qu'ils aiment bien faire ça, les Allemands. Ah, il y a un autre. Il y a deux autres clubs. Eux, ils sont de 2004 ? Mais c'est comme Leipzig. Leipzig, ça a 6 ans, non ? Ça a combien de temps, Leipzig ? Non, ça n'a pas 6 ans, peut-être. 2014 ? Non, 2014. 2009. Ah, c'est Tedesco, l'entraîneur de... Tedesco a été entraîneur de Schalke. Entre 2017 et 2019. Voilà. C'est énorme. 6 ans en dose. Non mais 6 ans, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est pour que Sabatier dise nous. Mon pire ! Hannover 96. Non mais c'est vrai qu'il y a un truc avec les années. Mais bref. Prends l'OL. Excusez-moi. Parfois j'ai quelques supporters. Comme dans tous les clubs, parfois il y en a qui ont un peu plus de temps pour que ça monte. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour les exclure. Il n'y a pas de... Tant que ça ne jette pas des bouteilles dans le stade, on ne les exclut pas. Enfin. Alors. Bon. Du coup. Je pense qu'on va faire jouer Thio. Je pense que Sané aura sa place. Mais attendez parce qu'on a Timo Baker qu'on n'a pas vu. Oh là Timo Baker, on ne va pas le voir beaucoup. Alors là mon Timo. Ah ouais. Ah bah Timo. Ah tu m'étonnes qu'on soit descendu 20 matchs. 20 matchs, il a joué le con. Tu joues quoi Timo en fait ? Tu joues au foot Timo ou pas là ? Parce que... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh il a des trucs, il a des trucs en vrai. Mais pas pour de la Bundes quoi. Ah il n'est pas nul Timo. Mais bon. Neuf en passe, neuf en contrôle. T'as onze en marquage, onze en tacle. Tu te dis le mec ne contrôle pas bien la balle. Et en même temps il ne défend pas de ouf. Il a neuf emplacements. Pfff Timo hein. Timo, Timo. Go Aeds Eagles. Oh ça va partir ça. Ça, ça va partir. Mais je pense qu'on va pouvoir vendre personne. Bref. Moi comme composition, je me ferai sûrement un petit Victor. Je me ferai sûrement un petit Reynold à droite pour commencer. Avoir Andreas. Quoi qu'il arrive, Andreas est prêté. Donc il y a moins de valeur derrière. J'aime bien Florian. Mais je pense qu'on a un petit challenge à jouer entre... J'aime bien Marius en vrai. Je pense qu'entre Florian et Marius, il y a un peu un fight. On va comparer tout de suite les deux joueurs pour voir lequel nous intéresse le plus entre le petit Florian et le petit Marius. Alors, attribue. Voyons voir tête-tête. Alors, Florian Flick. Alors Florian, il est à nous quand même. Il a 21 ans, donc ça peut être intéressant. Bon, centre, on s'en fout. Il est là pour jouer central. Contrôle de balle. Un petit peu de poids en plus pour notre cher Florian. Dribble. Dribble, pourquoi pas. Un peu plus technique ici. Ça se vaut un peu. Jeu de tête, un peu mieux pour Florian. Marquage. On est mieux défensivement pour Marius. 14 en passes. On va avoir besoin de ses relances au pied aussi. 14 en passes ici, ça fait plaisir. Là, il marque un pouvin quand même. Et derrière, en tacle et en technique, c'est exactement la même chose. Anticipation 15. L'anticipation qui est importante quand ça part dans le dos notamment. 15 de sang froid aussi. Un meilleur placement. Une meilleure décision. Bon, ça y est, c'est réglé. Une meilleure vision de jeu justement pour faire ses passes. Et ensuite, en qualité physique, il se détend mieux. Il se détend mieux, mais il n'a pas un très bon jeu de tête Florian. Il a une meilleure endurance, Marius, si jamais il faut cavaler un peu. Une meilleure puissance. Ça se vaut un peu physiquement. Ça se vaut un peu et un peu plus rapide. Bon, allez, c'est Marius. Allez, c'est Marius. C'est Marius. Pour l'instant, notre défense donnerait ça. Je pense que ça donnera ça ou ça. A voir. A voir, avoir. Chaos technique ici. Florian est jeune. Florian est jeune, mais on va voir. Pour l'instant, il nous faut notre base et on verra comment ça avance. Il a les deux pieds, Florian. C'est là où vous êtes très bons quand même. Trois fois plus de valeur. On n'est pas là pour la valeur. On est là pour monter et on va bien voir. On a besoin de cette équipe type. Et ensuite, on va travailler autour. Dani Lazza. Alors, Dani Lazza, c'est 5 mois de blessure. Salut Dani. On se revoit en janvier. Alors, on n'avait pas vu à gauche. À gauche, on n'a qu'un mec ? C'est Thomas. Thomas. Thomas, oui. Thomas, oui. Bon, Thomas. Thomas est très, très bon. Thomas, pourquoi t'es là, Thomas ? Tu t'es pas barré. Ah, tu viens d'arriver. Ah, t'es prêté, Thomas. Il est prêté où ? Il est prêté par l'AZ. On a quoi ? On a quoi sur Thomas ? Promotion de bou... Promotion. Ah, je dois lâcher 2 millions si on est promu ? Option de prêt. Comment ça ? Je donne 2 millions si on est promu ou c'est une option d'achat genre pour... Parce que je comprends pas là, je comprends pas le... C'est une option d'achat. Ah, c'est si on est promu... Si on est promu, on a une option d'achat qui se déclenche pour lui quoi. C'est ça ? Si t'es promu, option d'achat automatique. Tu l'achètes. Il en vaut 3 environ, alors nickel. C'est pas si mal. Alors, cette année, il y a quelques trucs qui ont changé. Alors, j'ai pas tout vu parce que comme vous le savez, je fais chaque année une saison sur FM avec vous quoi. Et euh... Tu as option d'achat dessus, il est trop fort. En gros, si tu montres, tu lâches 2 millions automatiquement. Et je l'ai ! Je crois que je l'ai. Et en fait, maintenant, t'as plus la valeur exacte des joueurs. Ce que je trouve intéressant. Typiquement, tu sais pas combien ton joueur vaut. C'est des fourchettes. Andréas, il vaut entre 150 000 et 1,5 million. Ça, moi j'adore. Les fourchettes, c'est mon truc quoi. Ah, c'est... Là... Donc euh... Non, tu lâches 2 millions si t'es promu. Ah, c'est juste, je le donne. Bon, on verra. C'est pas du tout une option d'achat. Ah, c'est juste, en gros, tu l'as prêté, il t'a fait monter et... Ah non, faut vraiment qu'on... De toute façon, c'est le but de monter. Ok, d'accord, très bien, on verra. Bon, en tout cas, Thomas, on va rentabiliser, quitte à monter. On va le faire jouer. Euh... Ok. Donc, on a ça. Bon, là, on commence. Alors, ouais, j'ai pas joué avec... Je vais pas jouer avec des ailiers, milieu offensif droit et gauche, parce que j'en ai pas tant que ça, en fait. J'en ai pas tant que ça. Et vous allez vite voir pourquoi. Euh... J'ai Mehmet. Alors, Mehmet... Euh... Turc allemand. Bah, Mehmet... Mehmet, on l'aime bien, hein. Mehmet formé au club. Mais bon, Mehmet... Mehmet, quoi. Mehmet, ça joue, quoi. Mehmet est mauvais nulle part. Mehmet a cette force d'être mauvais nulle part, quand même. Et ça, c'est déjà très bon. Mais euh... Mais voilà, quoi. Pas plus, quoi. Donc, Mehmet... Mehmet, c'est moyen man. Donc, voilà. Et en fait, on a pas vraiment de... De vrais tueurs, tu vois. À gauche, on a Marius. Mais Marius... Marius, il a quel âge ? Il a 28 ans. On l'a acheté quand ? Ah bah, on vient de l'acheter, c'est con. 800 000 balles. Putain, je viens juste de l'acheter, genre ? Non. Débuté le 21-6-2021. On est le 21-6-2021. Eh bien, bienvenue, Marius ! Comment ça va ? Bon, Marius peut jouer en pointe, hein. Oui, Marius va jouer en pointe. Marius va jouer en pointe. 12 de finition. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais du coup, en fait, on a beaucoup de milieux offensifs droits, centraux. Mais on n'a pas tant que ça, tu vois, de... Ah bah Marius Butler, c'est celui que je viens de check, pardon. Euh... Si, il y a Darko. Darko prêté par Stuttgart. Darko, il joue à gauche, il joue à droite. On le fait quoi, Darko ? On paye cher, Darko ? On... Attends, on paye zéro, Darko ? Oh bah c'est trop bien. Oh, Darko, il est gratos. Darko est gratos. Bon, il y a 17 de déterre, 20 ans. Ah, je lui ai tué sa carrière, le pauvre. Ah, c'est fini pour Darko. Ah bah Darko, euh... Gratos, 20 ans. C'est dommage, je peux pas le rendre. J'aimerais bien que tu continues ta vie quoi. En vrai, c'est pour toi, hein. Moi, je... Dispo transfert, bah ouais, non mais c'est bon, bah... On verra. On verra bien. Non, par contre, là... Regardez-le lui. Rodrigo ! Rodrigo ! Bonne détermination ! 21 ans ! Rodrigo Salazar ! Uruguayen espagnol. Cette sélection en U20, Uruguayenne. Numéro 10, Rodrigo ! Rodrigo, poste principal, milieu central. Il est capable de jouer 10. Mais je pense qu'en milieu central, il va faire mal. Vraiment, il va faire très très mal. Donc, Rodrigo vendéter, il va progresser. Mais faut qu'on puisse l'acheter. On a une option d'achat, s'il te plaît. Ah non, je donne juste un million aussi. Bon bah ça va aussi. Il y a un moment où... Faut arrêter de donner quand même. On est à moins 60 millions. Va peut-être falloir penser un jour à stopper un peu, quoi. À la limite, on lui payait une prime. On lâche un peu de thunes. Mais là, c'est juste... Expire le 36 2023. C'est encore un an de contrat après. Bon, on va voir. Mais en tout cas, Rodrigo, directos. Rodrigo, c'est où les pieds ? Tu te mets ou... Le truc change un peu à chaque fois. Ah là ! Très fort et acceptable. Très bien. Très bien, très bien. On veut donc... On peut le vouloir à deux, quoi. C'est pas une option d'achat. Une option de prêt, pas achat. Ah ouais. Non, t'es... Si t'es promu, t'es obligé de l'acheter pour un million. Un million, il est à toi. On n'est pas sûr de ça. Gourou, est-ce qu'il est dans le chat ? Arrêtons de parler de cette règle. Gourou nous... Mais attendez, on a du... Mais Marc... Marc, 31 ans, quand même. Marc, il est arrivé libre. Marc, il était allemand. Enfin, il est toujours allemand. Il s'est fait deux ans en Autriche. Il s'est cassé. Mais ça a l'air d'être vraiment un bon plan de jouer en MLS. MLS, ça a l'air de régaler, quoi. MLS, c'est quand même... C'est quand même un régal. Il est capable de jouer centre. Il n'a pas une finition de fou, mais il a une bonne qualité de passe. Il a une bonne endurance. Il va être capable de faire les efforts. Pourquoi pas, Marc ? Mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie de le titulariser. Nassim. Nassim, bougez là. Nassim, c'est marocain. Enfin, Hambourg est intéressé pour un transfert. Mais en même temps, Nassim... Nassim, pas mal, quand même. Nassim, en plus. Oh là là. Oh Estrich. Le mec, il est quand même là depuis 7 ans. Nassim a 22 ans désormais. J'ai bien envie de... J'ai bien envie de pouvoir le développer un peu. Après, il est quand même limité sur certains points. C'est pareil. Il a pas de grosses faiblesses, quoi. C'est des mecs qui sont nuls nulle part. Mais ils sont pas non plus... Ils sont pas non plus... Étincelants, quoi. On va voir. Dominique Drexler ! Oh, Dominique Drexler. Dominique Drexler, c'est 14 ans en passe. C'est 15 ans technique. 13 ans tiers de loin. 16 ans vision de jeu. Dominique, on va le mettre meneur de jeu avance et soutien. C'est exactement ce qu'on avait prévu. Oh, le Dôme. Le Dôme, là. 31 ans. Il nous vient d'où, le Dôme ? Ah, il vient d'arriver aussi. Putain, il n'y a aucune cohésion dans cette équipe. Tout le monde se déteste. Drexler ! Oh, Drexler de Wish. Non, dites pas ça. Il a été formé là, quand même. Bon, et en pointe. Et en pointe, les amis, on va avoir notre petit Marvin. Marvin, il fait bien plaisir aussi. Prêté. Prêté par Fribourg. Est-ce qu'il y a une option d'achat ? Option d'achat, 500 000 balles ! C'est pas mal, attends. C'est même vachement bien pour un joueur qui a autant de potentiel. Marvin, il a 17 de déterre. Bon, niveau qualité foot, il est un peu léger, quand même. Après 15, 16 d'agressivité. Il a 10 en passe, 11 en technique, 11 en sang froid. Ah, faut que je le foute en pressing et qu'il aille agresser, quoi. Ah, ça doit être du pressing. Ça doit être du pressing. Ça, mais en tout cas, Simon Thérod, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, lui, ça va être vraiment notre attaque en pivot. Et on va envoyer Pierringer. À côté, on aura quand même Butler qui pourra jouer... Mais pressing, ça peut peut-être être pas mal. Ça peut peut-être être pas mal du tout. OK. Bon, ben voilà à peu près l'équipe. Alors, on a quand même aussi, et ça c'est intéressant, des joueurs en U19 et les joueurs en U19 qui se démarquent. Il y en a un que vous pouvez peut-être connaître. Il est où ? Vous reconnaissez peut-être la tête. Vous reconnaissez sûrement le blaze. Sidi Sané, frère de Leroy. Le roi Sané. Leroy, j'ai dit. Leroy ! Dans la famille Sané, je demande le petit frère. 18 ans. Il vient de les avoir en plus les 18 ans. Écoutez, ça va vite. Ça va vite, cette famille. 16 d'accélération, 16 de vitesse, 14 d'appel de balle. Mais Sané, il est formé à Schalke, ouais. Ah non, il était formé au Bayer Leverkusen. Il est venu à Schalke. Il a beaucoup joué. 52 millions, ils ont pris. Mais comment tu fais faillite maintenant, frère ? Comment tu fais faillite ? 0 d'Ether. Bah, c'est le souci. C'est le souci avec les mecs qui ont un grand frère, quoi. C'est que du coup, il n'est peut-être pas assez motivé, le bouc, quoi. Et on en a un deuxième. Je crois que c'est le frère de Tiananoglou, là. J'ai jamais su le dire non plus. Observez par 11 club. Transfer. L'Ajax le veut. Bayer Leverkusen le veut. Il vaut 450 000, 2 millions 5. Bah, je suis prêt à tout. Il a quel âge ? 18 ans. 8 de d'Ether. Oh bah, Channeloglou, on va peut-être s'en séparer, hein. Honnêtement, 1m80, 77. Oh lolo, il va peut-être pas rester avec nous, hein. Le frère d'Akan. Je crois, hein. Ça veut rien dire, la Deter. La Deter, c'est ce qui va lui permettre de progresser. Ouais, c'est le frère d'Akan. Alors lui, c'est son... Ah, c'est peut-être pas le frère. Parce que là, il y a marqué frère et là, c'est le lien de parenté. C'est le Kouz, peut-être. C'est peut-être le Kouz. Ça doit être le Kouz. Ouais. Donc... Fais-le jouer un an. T'as qu'un latéral gauche pour le moment. Mais il est latéral, il est plus haut, lui, non ? Ah, il peut jouer latéral aussi. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Je vais le faire monter en pro. Je vais le faire monter en pro. Ok, parfait. Eh bah, écoutez. En termes sinon de présentation, bon, ça, c'est... Alors, la vision. La vision, moi, j'accepte. Rester dans la limite du budget. Obtenir la montée. Alors, bien évidemment, notre objectif est la montée. Comme je vous disais, j'avais envie au début d'un défi peut-être un peu différent que de commencer en deuxième div. Mais je trouvais le défi de Schalke intéressant parce que une équipe avec un très gros effectif, mais avec des finances de merde. Donc, il va falloir être intéressant. Et en même temps, la Bundesliga, un championnat où il y a des possibilités. Après, une fois que t'arrives en Bundes, ce qui n'est pas dit, puisque, comme je vous le disais, 18 équipes en Bundes, comme en Bundes 2. Donc, un peu moins de matchs, contrairement à nos... Même en championship en Angleterre, t'avais 23, 24 équipes. Combien d'équipes en... Y'a qui Nottingham, non ? Nottingham, ils sont montés ? Ils sont... Ouh là là... Ah si, c'est bon. Y'a combien d'équipes en championship, 24 ? Ouais, 24, c'est ça. Euh... Holy shit, Derby Kunti, c'est 21 points en moins ? Redressement judiciaire. Oh bah les frères, leur mettez pas 21 points, dites-leur tout de suite d'aller en... 21 points ! Non mais, tu démarres la saison, t'as moins 21. C'est genre euh... Comment tu veux avancer dans la vie ? Genre... Déjà, le moment où t'arrives à 0, c'est une telle victoire, que euh... IRL, ils sont même pas derniers. Ils sont chauds, IRL. Ils sont en train d'enchaîner bien là ? Mais non. Euh... championship... Ça dit quoi ? Ils... Attends, ils sont où les cons ? Ah, ils sont avant-dernier quand même. 8 victoires, 11 nuls, 8 défaites. Oh ouais, mais tu vois, tu fais 8 victoires, 11 nuls, t'as 14 points, c'est... C'est terrible quoi. Non mais ils ont moyen, vu la dynamique euh... 11 nuls, putain. Non mais comme quoi... Euh... Ah mais c'est vrai qu'avec le Covid, j'y connais rien au foot, mais je regarde quand même. Bah là, c'est la partie, après y'a les matchs. Après y'a les matchs. Euh... Alors pour l'instant, j'ai rien géré du staff technique, etc. On a euh... Non, non, laissez-moi tranquille. Je connais. Euh... On a plutôt une bonne équipe de recruteurs, puisqu'on a la meilleure équipe de recruteurs de la Bundes 2. Normal, on vient de descendre. En préparateur, y'a des gens qui se sont barrés, donc euh... Vous en faites pas, je le ferai hors live, histoire d'être bien. Je sais pas si vous avez... Je sais pas si vous avez trop vu la prog, mais c'est vrai que j'ai décidé de commencer FM de manière plutôt sobre cette semaine. Avec pas trop trop de Football Manager dans l'ensemble. Histoire de euh... Voilà. Comme d'habitude, on va essayer de mettre les redifs le plus vite possible si jamais vous êtes pas là sur un live, pour que vous puissiez avoir votre petit FM, pour rattraper le live d'après. Euh... Si jamais vous l'avez pas vu sur Domingo Replay, y'aura tout, on va essayer de faire le maximum. Euh... Donc voilà. Histoire de ceux qui n'aiment pas FM, on dosera aussi avec des soirées où y'aura autre chose, mais c'est vrai qu'en après, mamma. Mamma ce qu'on va se mettre. Euh... Bah écoutez, voilà, j'ai fait un peu le tour de... Le tour. Euh... On a plutôt une bonne équipe. On a pas une thune. Euh... On a des joueurs intéressants. On va voir ce qu'il va se passer dans le Mercato. J'ai déjà fait une petite demande euh... de différents matchs amicaux. Donc voilà, on va faire quelques matchs amicaux, histoire de se préparer. Et on commence plutôt euh... Puisque euh... 23 juillet, il va déjà y avoir un match. Les euh... Comment s'appelle ? Les Allemands commencent plutôt le championnat. Euh... Il faut pas faire sauter les recruteurs si t'es à moins 65 millions. En fait, tout va dépendre. Parce que là, tu vois, le solde... Y'a pas un truc euh... Projection. Projection. Ah bah voilà ! Fin de la saison 2021-22. On est à moins 43 millions. Et l'an d'après, on est à 8 millions en positifs en 2022-23. En fin de saison. Dans deux ans, on est à 8 millions de positifs en vendant tous nos joueurs. Bah let's go ! Prends soin de ce club, on va donner le max. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc ça, c'est des messages très bien. Alors, euh... Aussi, euh... J'utilise juste un seul truc de chez Gourou. Les entraînements. Vous connaissez, ça m'a toujours fait chier. Je pense que sur le Discord de Gourou, vous pouvez faire. Donc du coup, qui permet juste d'entraîner, en fait, vos joueurs après saison 2-1 match. Ce qui te permet un peu d'automatiser le truc, etc. quoi. C'est le seul truc que j'utilise. Mais je vous le dis. J'ai demandé deux matchs amicaux. Austria-Vienne. Austria-Vienne, pourquoi ? Parce qu'il rapporte de la thune. Olympiakos, pourquoi ? Parce qu'il rapporte de la thune. Voilà. Donc ça a été ma logique. Deux matchs amicaux, histoire de pouvoir se tester un peu. On joue contre notre 11bis. On joue contre... Austria-Vienne ? On dit différemment en français. Non, je sais plus. On joue contre une équipe. Alors, je pense des chiens morts. Euh... Hippie-Bet. Hippie-Bet League 2. Ah, Autriche. Ah, Autriche, mais une division. C'est la deuxième dive autrichienne ? Ah, c'est peut-être la deuxième dive autrichienne. Alors, eux, c'est juste pour les claquer. Eux, c'est juste pour se mettre en confiance. On joue contre Duisbourg, qui est une équipe de troisième division allemande, et c'est SK Moscou. Donc, quand même, des matchs assez importants. Donc, après, on le sait. Réunion hebdomadaire avec le staff. Je... Il y a des sujets, cette année ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour préparer notre réunion hebdomadaire, j'ai établi une liste de sujets qui seraient abordées par les membres du staff. Lors de cette réunion, les personnes présentes vous expliqueront en détail les conseils. En où ? Assister ? Oh, il y a des changements. J'estime que Ralph serait un meilleur vice-capitaine que Victor, en raison notamment de sa plus grande longévité du club. Sachez cependant qu'un changement de ce type peut parfois avoir... Oh, ils veulent direct me niquer. Victor, il a combien ? Victor, il a 16 de leadership ! 16 de... mais qu'est-ce que vous me faites ? Laissez Victor ! Sujet suivant. Oh, passez-moi... Rappelez-moi dans une semaine, c'est terrible. Je pense que Mehmet serait plus efficace s'il restait sur le côté droit du terrain lorsqu'il part en dribble car il possède un bon pied droit. Mehmet, il aime quoi ? Bah, Mehmet, il est côté droit, donc tu veux qu'il fasse quoi, Mehmet ? Concrètement. Mehmet, c'est un hélier droit. On l'entraînait à quoi, Mehmet, avant ? Genre c'était quoi le plan de Mehmet ? Hélier droit, il sait pas jouer pied gauche. C'était quoi le... C'était quoi la tactique, là, avant ? C'est bien, ça en suit, ça. Alors, je pense que Kérim aurait tendance à améliorer son mauvais pied car il n'est pas vraiment très bon du pied droit. Oui, c'est vrai, c'est bien vrai, ça. Pourquoi pas ? Améliore, améliore, je suis. Ça a l'air chiant, ça. Pourquoi c'est toujours chiant ? Ils ont rajouté beaucoup de trucs chiants, cette année ? Parce que les conférences de presse et tout, on aime pas. Directeurs sportifs, ils sont bons. Rouven. Oh, Rouven ! Mais comment les mecs ? Il vient d'être recruté, vous le voyez pas, mais il vient d'être recruté. Il était à Mayence juste avant. 16 ans d'évaluation, 15 ans d'évaluation joueur, 16 ans de négociation, une bonne déterre, une bonne discipline, pas mal. Après, les directeurs sportifs, ça ne me sert à rien. Entraîneur adjoint, est-ce qu'il est bon ? Pas mal aussi, l'entraîneur adjoint. On fait mieux, mais pas mal. Les gens responsables du recrutement ? On aurait aimé être un peu plus hypés. On les a pillés, Mayence, ou quoi, là ? On a appris absolument tous les joueurs de Mayence. Enfin, le staff. C'est pot ? Ah, c'est pot, c'est un vrai de vrai ! Il est là depuis 13 ans, quand même. Ah, il est à chier, par contre. Ah là là, il va falloir. Ah, c'est pot, il a 64 ans en direct. Ah, 16 ans d'entraînement des joueurs, c'est bien. Non, mais je me mets pas là-dedans tout de suite, sinon je vais vous perdre. Attends, mais c'est qui ces gens, là ? Recruté il y a deux ans, entraîneur adjoint d'Hambourg, mais le mec était payé à quoi, Mathias ? Attends, observer. Bah, n'hésite pas. Observer par Cologne. Attends, on est où, là ? Quatorze de discipline, qu'est-ce qu'on fait, Mathias ? Qu'est-ce qu'on fait, bordel ? Bon, il est préparateur, après le pauvre gars, mais bon, quand même. Deux sujets. Sven, j'ai vu Sven ? Deux en conditions de défense. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas possible, on va virer tout le monde. On verra plus tard, on verra. On verra quand je serai dans mon bureau. Attends, les mecs prennent des 15 000 balles par mois. Quand même 10% de mon salaire, hein. Faut les mériter, les 10% normalement. Bon. Alors, du coup, comme je vous ai dit, deux tactiques, on verra bien. Bon, classique, hein. Classique. Jeux plutôt rythmés. Jeux assez courts. Ça essaie de prendre de vitesse. Les centres flottants pour essayer d'aller trouver notre attaque en pivot. C'est un ad. C'est hashtag ad. Shalke 04. Non, ça serait la folie, les frères. Les mecs ont vraiment moins de 100 millions. Honnêtement, je suis supporter de Shalke. J'ai moins de 100 millions. Je dois vendre tous mes joueurs. Je vois que mon club fait une OP avec un streamer. Ah, tu... Honnêtement, je comprendrais. Sans souci, je comprendrais, tu vois. Non, je veux pas les menaces de mort et tout. C'est les gens, je vous ai dit... Ils ont Shal, quoi. Je fais jouer haut. J'hésite à jouer carrément haut. De toute façon, on va voir quelques matchs amicaux. J'ai jamais joué dans cette composition. C'est quoi ? C'est un 5-2-1-2 ? Je sais jamais comment compter si... Non. À quel moment c'est un 3... 3-4-1-2, entre guillemets, quoi. Quand ils jouent un cran plus haut encore, milieu droit et milieu gauche, quoi. On sait pas trop. Je me suis fait mal à la main. Bon, on va jouer contre nos... Eh, je suis hypé. En vrai, ça me fait plaisir cette petite aventure parce que c'est vrai que vous étiez nombreux aussi à me la demander. Merci, vous êtes 20 000 pour... Ça fait plaisir, ça. Mais ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est toujours un... C'est un 3-5-2, ouais, en vrai de vrai. Ça fait plaisir. Et je suis curieux de découvrir la Bundesliga parce que j'ai absolument jamais joué, même moi en perso. Et j'ai fait pas mal d'aventures, tu vois. Je suis déjà allé en Espagne. Italie, j'ai jamais fait non plus. Mais... Espagne, j'avais jamais fait en live, mais j'avais déjà fait moi de mon côté. Alors, bon, ça, c'est les règles. C'est les règles si jamais tu... absent à l'entraînement. Alors, mon frère, je peux te dire qu'on est dans la merde. Suspension d'accum... Alors, accumulation de carton jaune, c'est une journée. Ça me semble legit. Juste, si t'es expulsé deuxième jaune, c'est vite une semaine. Euh... Expulsé rouge direct une demi-semaine. En vrai, ça me semble bien. Faut pas être trop sévère. Parce que si t'es trop sévère, après, les mecs, ils t'embrouillent directement. J'ai pas envie de m'embrouiller avec eux. Donc, euh... Meilleur point de l'Allemagne, pas de permis de travail. Ah, mais c'est vrai que là, pour l'instant, je me plonge. Ah, donc ça, c'est nos deux salifs sanés qu'on attend. Salifs, vraiment, qui va gérer la défense. Captain BigBox, merci pour les primes. J'ai vu plein de primes passer. Je suis désolé, j'ai pas pu voir. Alors, atmosphère au sein du vestiaire, c'est médiocre. Un sentiment de malaise est clairement palpable au sein du vestiaire, et certains joueurs pourraient exprimer leur mécontentement s'ils étaient... s'ils s'estiment lésés. Nice. Bah... Comment c'est... Daniel Hadza... Ah, mais lui, c'est le mec qui a 4 mois de blessure. Donc, parfait. Parfait. Bah, euh... Je vais me présenter aux joueurs. Oh là là. Salut les mecs ! Je souhaitais saisir cette occasion pour me présenter à vous personnellement. Oh là là ! Oh bordel ! Bienvenue, je suis heureux que vous ayez pris la tête de l'équipe, et j'espère que vous resterez au club le plus longtemps possible, et que vous réussirez de grandes choses. Je vois que ça a entendu parler du coach Bizeau de l'autre côté du Rhin, comme on dit. Alors, je vais chercher à renforcer notre défense. Je vais donner davantage leur chance aux jeunes du club. Je suis prêt à accepter des offres raisonnables pour tous ceux qui souhaitent quitter le club. Ah mais là, je fais direct des promesses ? Mais moi, nous on est bien là. On ne peut pas acheter ni vendre. Il y a peut-être un gars ou deux qu'on va vendre, mais... Staff et l'entraînement. J'ai l'intention d'apporter des modifications à l'équipe technique afin qu'elle soit la meilleure possible. On va leur dire ça parce que c'est la réalité. Je ne suis pas certain que ça changera grand-chose. Mais si tout le monde est content, ne vous privez pas. Ça commence. Il y a quatre préparateurs. C'est-à-dire que... Genre c'est des groupes, on est... Au BAFA, c'est pas accepté, tu vois, si tu veux. C'est genre... Il y a 42 bugs, il y a quatre mecs pour les entraîner. Non, ça nous va, nous. Non, on ne veut pas plus. On ne veut pas plus. Très bien. Fin de la discussion. Je crois que ça suffira. Attends, tu veux que je leur dise quoi d'autre ? Je vais chercher à renforcer nos options devant le but. En vrai, on est bien. On aimerait bien peut-être avoir un gars en plus devant le but, quand même. Bon, ça suffit pour l'instant. Ça me va. Voyons quels objectifs on a pour cette saison. C'est la montée, les frères. On commence pas à être petite couille, hein. Parce qu'on en a connu des joueurs comme ça à nous, hein. Merde. Hop, hop, hop. Je vous met ça là. Faut pas que ça dégêne parce qu'il y a plein plein de subs. Merci encore. Je veux que nous visions la montée avec le titre de champion à la clé cette saison. Nous en avons largement les moyens. Direct, direct. Direct. C'est le genre d'objectif. Putain, j'ai des gagnants, là. Et quand on a des gagnants, c'est ce que ça donne. C'est exactement ce que j'espérais voir. C'est parfait. Je compte également atteindre la... Ah, c'est la DFB Pokal. Ça dit quoi, l'Allemagne, la... C'est quoi ? C'est Coupe de France ? Enfin, Coupe d'Allemagne, du coup. DFB Pokal. On aime bien la DFB Pokal ? On est comment sur la DFB Pokal ? On est... Pas dingo ? C'est genre... Est-ce que c'est genre la Carabao Cup où tout le monde s'en bat les couilles ou... On aime bien, quand même, hein. On compte aller loin ? Ah mais attends, euh... Parce qu'il y a la Bundes aussi. Mais je suis con parce que là... Oui, il y a la Bundes aussi. Donc en fait, il y a le Bayern et tout. On va faire de notre mieux. C'est assez populaire en Allemagne. On va faire de notre mieux. Ça me parait bien. Voilà. C'est exactement ce que j'espérais. Ah, j'ai également finalisé le code de conduite. Ça vous va ? Je suis satisfait du code. Je pense pas qu'il aura un gros impact. Super. C'est la réaction que j'attendais. Je pense que dans l'ensemble, vous en bénéficierez tous. Maintenant, nous sommes sur la longueur de l'onde. Je m'attends à ce que vous acceptiez. Ouais, c'est bon. Plutôt content, plutôt content, plutôt content. Eh, c'est incroyable. On a déjà démarré des saisons où les mecs... Très bonne. L'atmosphère augmente. Il est peut-être encore tôt, mais les joueurs sont très optimistes concernant l'avenir de l'équipe avec vous à sa tête. On va retourner l'Allemagne. Oh, on va retourner l'Allemagne. On va faire des très grandes choses avec ce club. À la rencontre des médias. Oh, vous vous emmerdez, vous, hein. Oh, on en fait une. On en fait une parce que sinon, ils vont être en mode. Ils vont faire des mauvais papiers sur nous. Faut pas qu'ils nous fassent des mauvais papiers. C'est un honneur. Je suis vraiment ravi d'être ici. Vous vous rendez compte de la magnitude de ce club ? Alors, il faut franchir ses portes. Allez, c'est fini. C'était énorme, en tout cas. On a vraiment eu une bonne sensation. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était sympa. C'était vraiment le... C'était très sympa. Vous avez la possibilité de... Adolphe avait dit pareil. Non, les gars, c'est pas parce qu'on est en Allemagne. C'est bon, là. On va pas se faire ça durant toutes les saisons, là. Un 5 sur 5. Donc, euh... Alors, euh... Ça serait pas intéressant de baisser ton salaire au minimum. Ah non, mais attendez. Il y a un minimum quand même à... Moi, j'ai une famille aussi, hein. Croyez quoi ? Ah bah j'aime le foot, mais... Moi, mon gosse, comment il bouffe ? 110 000 par mois ? J'ai deux gosses. Ouais. Allez les go. Alors. Comment souhaitez-vous répartir les joueurs entre les deux équipes pour le match amical au sein de l'effectif ? Bah, équipe A contre équipe B, hein. Et bonne chance. Contre le... Ouais, c'est ça. Tranquillement, quoi. Mehmet. Mehmet, il joue. Moi, j'ai bien aimé la petite tactique. Voilà. On va voir en face si ça joue aussi. Les clauses sont les deux prêts. C'est des obligations d'achat avec conditions. Donc, en cas de montée, les deux sont obligatoirement achetés. Eh, c'est bien ! Ah bah, vous voyez ? Gourou nous a donné l'info. Quand Gourou parle sur les lives, vous allez vite comprendre si vous n'êtes pas habitués. On écoute. Donc, on a une obligation d'achat si jamais on monte pour lui. À 24 ans qui, honnêtement, il fait bien plaisir. Au pire, il servira de doublure si jamais vraiment on arrive à avoir un step-up. Mais c'est pas facile d'avoir des bons latéraux. Qui sont capables et de défendre. C'est pas non plus un... T'es 11 en tac, 11 en placements. Bon, t'es pas non plus sur le cul. Mais c'est déjà bien. Et... Salazar. Vendeter. Oh, Salazar. J'ai envie, Rodrigo, de lui donner la balle, en fait. Il a que des trucs positifs. Son défaut, c'est qu'il sait pas tacler. Mais on t'en veut pas, Rodrigo. On ne t'en veut absolument pas. Et il manque un peu d'agressivité. Mais on ne t'en veut pas. Diriger les deux équipes. Ah non, je dirige le premier 11. Allez, allez. Bon. Y'aura quelques... J'ai mis 5 ou 6 matchs à Mikko. Mais... Mais quoi ? Mais quelle évolution de fou ! Mais on m'avait pas dit ! Oh, attendez là ! C'est dingue ! Oh, le budget ! Oh, c'est malade, ça ! Alors, vestiaire. Ça a bugué. Non. Oh putain, j'ai cru que je n'arrivais plus à cliquer. On connaît les frères, ça fait quand même... On commence à avoir une certaine expérience de jeu. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit ? On n'est pas favoris pour rien. Montrez-leur. Montrez de quoi vous êtes capables. Montrez de quoi vous êtes capables. Personne n'a une réaction. J'en attendais pas mieux. C'est parfait. Alors attendez là, ça va peut-être vous niquer les oreilles parce que j'ai absolument rien réglé. Appliquer le plan de jeu. Ah oui, ça c'est vrai que c'est le... Les commentateurs ont pris place en cabinet. Oui, vas-y, vas-y. Ne nous parle pas. Nous, juste, ne nous parle pas. C'est comme l'an passé. Oh oui. J'ai juste envie de laisser 2-3 secondes pour ceux vraiment qui découvrent FM. Histoire que... Non, juste comme ça, vous êtes bien dedans. C'est comme ça là, peut-être que tu ne regrettes pas. Pour l'instant... On le contrôle pour Simon. Simon ! Simon, il va nous faire crier cette année. Bon, attendez. Il faut juste que je fasse tac tac tac. Zoom caméra. Non, on va se mettre en... Si, c'est réalisateur, je crois en plus, ce que j'utilise. Euh... Mini résumé. On va se mettre en moment clé sur ces matchs-là. Euh... On va jouer un peu plus vite. Moi, j'aime bien en plus. Voilà. Salazar. C'est peut-être un peu trop vite, on verra bien. On verra bien. Excusez-moi, mais euh... Ah, c'est parce qu'il n'y a pas les bruits de foule parce que... Parce qu'on est à huis clos ? Est-ce qu'avec le Covid, du coup, il n'y a plus de bruits de foule ? Oh oui, la récupération ! Allez, boulet de jab. Là, le but, c'est juste de voir un peu. Un peu... Qui dit quoi ? Un peu trop rapide. Oui, c'est ça. Oh là 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 ! Nassim ! Le Maroc. Ça dit quoi, le Maroc à la canne ? Sujet tabou ? Sujet tabou ou pas ? On va voir tout de suite. Eh, Nassim ! Amical contre ton propre effectif, donc pas de supporters. Normalement, il devrait quand même y avoir les quelques... Les quelques gassures, quoi. Les quelques gassures qui sont là. Bon, de toute façon, là, le but est juste de voir un peu. Tu vas baisser la mauvaise vitesse. Ah oui, merde. Oh là là ! Mais Nassim ! Nassim, 21 ans, attention ! Produit de Chalk ! Est-ce qu'on peut avoir des cas positifs au Covid dans FM ? Ah bah, Flash score est mort. Et déjà un but. Oh, on vous verra pour cette session. On n'est pas au niveau max de ce qu'il y aura sur le stream. Ne vous en faites pas. Là, c'est un peu un... Oui, oui, oui. Mais lui, on va l'acheter, hein. Nassim. Nassim, dommage. Ça a été intercepté. Failure. Failure pour Load. Farman ! Farman pour Ciao ! Salazar ! Oh là là, mais... Oh ! Ça joue bien ! Nassim ! Oh là là, le 1v1. Il faut le gagner ici, hein. On va augmenter vitesse de défilement. Ah oui, c'est vrai. Ah mais là, il va y avoir beaucoup d'actions, là. Bon, certains matchs... Peut-être qu'un ou deux matchs amicals, on se les mettra pas... On les simulera juste pour voir juste si l'équipe... Oh ! Pierre Hinger ! Marvin, de son prénom ! Sur une passe décisive de Bougelave ! Mais attends, mais Nassim, il nous met très très bien sur le début. Après, c'est que le début, hein. Donc là, c'est juste histoire de voir un peu comment ça joue avec la balle. Comment ça joue avec la balle ? On a du Mende. Miralov. Liebro. Mende à nouveau. Attention, Mende. Défensivement... Défensivement, on prend l'eau, hein. Défensivement... J'ai dit le match amical ? J'ai dit ça ? Parce que je vois que je me fais corriger. Nassim met très très bien, hein. 8.8... À l'heure actuelle, ça régale. Oh là ! Simon a pris un coup et semble... Aïe, aïe, aïe. Et on dit que vouloir sortir, il semble souffrir d'une élongation à un inducteur. Non. Ce serait quand même pas notre... Notre joueur phare qui... Qui tout d'un coup... Non. Ce serait fou, quand même. Non. Non. La tuile. 4 mois. Parce que sans Simon, c'est la merde. Simon, c'est quand même... Le seul buteur blessé. J'ai dit à tout le monde de s'engager, hein. C'est péno ? C'est péno. C'est Nassim qui le tire, c'est pour un triplé. Non mais Nassim ! Ah voilà, fallait un peu le goût de merde, quand même, en bouche. Non mais ça semblait bizarre, quand même. Ça semblait bizarre d'arriver, de commencer la session comme ça. Déjà une blessure, un péno loupé. On sent que... Voilà, une petite blessure en face. Sachant qu'en face, c'est mon équipe, puisque c'est l'équipe bis. Pas plus le budget pour ça, tiens. Club tombe en rythme. Plus d'écussons. Premier match. Déjà, le maquillage commence à couler, là. Alors... Tout va bien. On va juste leur dire de ne pas prendre de rouge. De toute façon là, le but c'est juste de les mettre en jambes. Donc... Donc tout va bien. Tu me dirais à Gourou s'il y a eu des gros changements ? J'avoue que... Honnêtement, je ne me renseigne jamais trop sur exactement ce qui change vraiment. Je sais que parfois, il change 2-3 trucs sur le match engine, etc. J'ai vu que cette année, il y avait pas mal de trucs... Qui donnaient envie de se foutre en l'air, mais... 45 minutes de très haut niveau, voilà. Simon qui est très sûr de lui, une fois qu'il s'est blessé. Tous les mecs sur le banc sont très sûrs d'eux. Ça, ça fait plaisir. On va les faire jouer 55-60 minutes. Histoire de... Histoire de chauffer un peu tout le monde. Pour l'instant... Est-ce qu'on a... Pourquoi on n'a pas... Ah si, il y a Sidy Sané qui joue en face. C'est Sidy ? Ouais, c'est bien Sidy. Il y a un nouveau rôle en défenseur. On va check un peu ça. Pour l'instant, je me la joue un peu old school. Pour l'instant, on joue vraiment avec ce rempart défensif à 3. 2 box-to-box. Et 2 latéraux, 2 pistons. Mais qui vont devoir cavaler. Donc, je suis un peu curieux de ça. Comme je vous dis... Oh là, c'est un rouge. C'est un rouge. Oui, oui, super. Bien joué. Mais prends-le ce rouge en match amical contre notre équipe bis. Mais oui, Thomas. C'est ce qu'on veut voir, Thomas. N'hésite pas. La cheville. Contre un petit qui n'a que 16 ans. Qui était content de jouer son premier match avec toi. C'est l'attitude qu'on veut voir, ça. Mais on veut de l'insulte maintenant sur le terrain. Allez, on va mettre Kérim. Un autre petit. C'est parfait. Bon, 58 minutes. On va changer un peu tout le monde. Là, le but, c'est vraiment... Prenez de l'XP. C'est un match qui compte absolument pas pour nous. Donc... Donc faites au mieux, en vrai. En vrai, c'est vraiment ça. C'est faites au mieux. Je ne peux pas... C'est fou quand même qu'en disant streaming, je n'ai jamais désactivé les notifications Steam. Ça m'en présente bien. Il tague, bienvenue. Oh là là. Ça pexe. Ça pexe un max. Là, c'est un petit binding. Ok. Petit conseil. Pourquoi conseil, c'est à moi de gérer ça ? Ah, parce que là, il ne comprend pas trop là. Bon. On se fait un petit 3-0 contre notre équipe bis. L'expulsion, on devrait jouer en trait défensif. Non, non. On continue. Si je peux les fatiguer, il n'y a pas trop de problèmes en vrai. En vrai, il n'y a pas trop de problèmes. Matriciani. Oh, le lob. Bon. C'est qui ? C'est un joueur... Attends, c'est qui ? On se fait humilier. Vivement qu'il y a de l'ambiance dans le stade, quand même. Parce que... Ça... Eh, il est pas mal Egal. 18 de déter. 19 ans. Bon, si jamais il n'avait pas mis ce lob, j'aurais dit que c'était une merde. Mais... Mais honnêtement, maintenant qu'il a mis ce lob Egal. White Caps Academy. C'est un Américain ? C'est un Ukrainien. Un Ukrainien canadien. Il s'est retrouvé aux Etats-Unis. En formation. Et qu'il finit en Allemagne après. Putain, lui... Lui, déjà mentalement, il faut être là, quoi. Ah, c'est... On aura droit à des redifs condensés sur YouTube. Euh, non, en vrai, je mets... Alors, il y aura des moments dans les best-of. Mais je vais pas faire des redifs euh... Euh... Je vais pas faire des redifs... Oh, bah c'est quoi ça te passe Vindheim, là ? Attention, mec. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, je suis juste... Je suis scout. Pour l'instant, on est spec. On regarde un peu qu'il nous impressionne. On a bien aimé le niveau de jeu de Nassim. Oh là là, ça joue en face. Oh, le tiki-taka, là. Attention, hein. Oh là là, il y a intro. Attendez, les gars. Ça va ou quoi ? Vous avez bouffé quoi, en juillet, là ? On est en juin, en l'occurrence. Attendez, on va perdre, non ? Allez, lance-le, lance-le ! Mais putain ! Ils vont me fumer, là ? Oh là, mais c'est faux, là. Mais ça va être... C'est qui, l'autre, là, qui a marqué ? L'autre, il nous a mis une frappe, là. Cronmuller, là. Cronmuller. Cronmuller. Cronmuller, petit talent, quand même. Cronmuller, 18 ans. 600 tirs de loin. On l'a vu. Après, c'est pas grave. C'est bien que ça commence comme ça. 3-2. Match erré. 1-91 d'expected goals. On a manqué de... Sans Nassim, on voyait que c'était déjà la merde. Rodrigo, aussi, qui nous fait un gros match. 6 passes clés. On a beaucoup aimé Rodrigo, là. Le Ralf nous met très bien, aussi. Il va falloir faire... Oh, 6,5. Il nous met pas si bien que ça, hein. C'est avant tout. Rien, on a été fantastique. Mais... Voilà. C'était un chien en deuxième période. Je vous fais la traduction. Non, du coup, pour finir... Attends. Non. Allez, allez. 5 à 8 jours, ça va. Petite élongation. Tout va bien. On a cru que c'était une clim. Pour finir, ouais, je mettrais, comme d'hab, des moments un peu dans les best-of, etc. Non, sinon, honnêtement, avec FM, ce qui est bien, c'est que vous avez pas le choix, quoi. C'est les redifs de 4 heures. Et ça, les redifs de 4 heures... Faut juste être prêt. Le mercato qui dure 5 heures quand t'as la notif sur ton YouTube, c'est... C'est juste un bonheur. C'est quoi l'objectif de la saison ? J'ai pas dit l'objectif de la saison, mais... Honnêtement... Vous vous en doutez, c'est la montée. Et c'est même le titre. On peut viser le titre. Donc... Le buteur, c'était Krasniki. C'était pas lui qui m'a mis un but ? Que j'ai check ? Ah ouais, pardon. Blairon. Ouais, Blairon qui demande à être prêté. Blairon qui a un cesse de détermination. On a pas un mauvais centre d'entraînement. C'est pas du crack, mais ça a envie de jouer, ça le montre. Moi ça j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et sinon, si vous loupez une session, je vous fais souvent des récaps en début de session d'après. Pour que justement vous puissiez suivre, etc. Petit stage de préparation, on part en Autriche. On part en Autriche. Ça coûte 95 000 balles. On emmène tout le monde, mais... Allez, on y va. On y va, on y va. Stage de préparation. J'ai mis du petit match amical, comme je vous disais. Recruter Dominique Fritz, quel qu'en soit le prix. Alors ça, c'est nos recruteurs. Les recruteurs ont identifié 18 joueurs susceptibles, selon eux, d'améliorer l'effectif. 22 ans le Domi. Le bon Dominique Fritz. Entre 300... Mais pourquoi je recruterais Dominique ? Dominique joue où ? Ouais, Dominique est sympa, mais... Non, en vrai, alors... Je me suis fait un petit calepin. J'ai quelques joueurs déjà que j'ai notés. J'ai regardé un peu les joueurs libres. Je me suis fait une session où juste j'avais lancé... Alors après, je sais pas... Ah mais on est baisé ! Le budget. Non mais on a un petit 50 000 si jamais je recrute un joueur libre. Parce qu'en fait, j'avais pas fait la match transfert. Et du coup, j'avais regardé des mecs. Tu vois, par exemple, un Berardi, si jamais on était en difficulté... Non, non, c'est pas... C'est pas le genre de mec que je regarde avec une autre budget. Gaétano. Un petit Gaétano-Berardi, tu vois, je regardais un peu. Mais bon, ils ont recruté, tu vois, pour jouer à gauche ou autre. On le connaît, Gaétano. On va l'observer. On va l'observer. Bien que cette affectation soit dans la limite du recrutement, il faut prendre en compte le coût du déplacement et de l'hébergement. Ah mais on en est à ce stade ? Genre maintenant, les choix que je vais devoir faire, c'est est-ce qu'on prend le petit-dej ou pas pour le recruteur ? Ah oui, c'est euh... Ah c'est même pas genre première classe ou quoi, ça on a oublié. C'est genre, est-ce que le gars a un petit-dej ou pas ? C'est pas de petit-dej. C'est euh... C'est juste euh... Juste pas de petit-dej en fait là. Rien de plus. Euh... Alors, du coup. J'avais noté 2-3 mecs par-ci par-là. Marc Navarro. Mais vraiment, je me suis... En fait, j'aime bien faire ça. Genre c'est un truc qui me détend. Rechercher des joueurs. Clac. Info, search player. Paolo Guerrero. Pour ouvrir un petit trafic. Vous vous souvenez quand on l'avait joué euh... On l'a joué quoi, c'était 2018, face de poule ? Non, les... Le Pérou. Je crois que c'est ça. À la coupe du monde. Eh frère, lui... Lui, on le sait hein. On le sait hein que... Ça part très vite hein. Ah lui, mais il a pas arrêté de jouer lui. Il est encore en forme hein, pour 37 ans. Mais on va pas... On va pas... Non. John Obimiquel ? Il a que... Ouais, il a 34 ans. Mais le mec, il est tombé dans quoi ? Trois de vitesse à 34 ans. Il a eu un accident là. Ah c'est... On est à un stade où... Je m'étonne, il joue au milieu... Ah ouais là, c'est... Ah bah John. Marloss. Marloss. Oh Marloss ! Marloss en milieu centre euh... Marloss en milieu centre qui... Qui envoie des petits ballons. Mais Marloss il va coûter euh... Marloss il va coûter mon frère. On a pas l'argent pour Marloss nous. 33 piges. Elle est... Sander... Quoi ? Ah bah oui mais il est euh... Il est pas libre. Il est pas libre, je suis con. Non, généralement ce que je fais moi, c'est... Libre euh... Terminé. Tac, tac. Euh... Ici tu mets sceptique pour voir un peu qui peut être intéressé. Et là tu peux avoir une liste de gens. Marce... Oh putain il a 8 mois de croisés. Oh c'est con parce qu'il a 23 ans. Oh Marcello le pauvre. Attends, 17 de DTR, 17 d'Axel, 15 d'endurance, 17 de volume de jeu. Bon balle au pied. Formé en Uruguay, acheté par River Plate. Leipzig l'a acheté, ça a pas donné grand chose. Et depuis il est prêté par Glata Sarai, ils l'ont abandonné. Oh ils l'ont abandonné putain. Est-ce qu'il se blesse beaucoup ? Est-ce qu'il se blesse beaucoup ? Oh c'est sa première fois ligament croisé. Et ça fait 3 jours qu'il est blessé. Non mais attendez, il veut combien d'argent ? Si tu l'as régulier, comment te dire que tu as le genou en vrac ? J'aurais pas dû dire ça. Il veut 109 000. Il est blessé jusqu'en janvier. Non mais là en fait je vais dire annulé et ça va être terrible. Parce que du coup il voudra plus jamais nous parler. Mais, honnêtement je le garde quelque part lui. Lui je le garde. Je me le note. Je me le note. Putain je vais chercher un stylo ! Oh putain je suis heureux ! Ok j'ai mon stylo. J'ai mon stylo. Marcelo Saraki. Je me le mets sur une nouvelle page. Saraki. Il me faut un reminder. Vous vous souvenez hein. Janvier direct. On se rappelle les gars. Parce qu'il va savoir. Il va partir à Dubaï. Boum. Bon petit kiné. Une rééduque beaucoup plus rapide. Non mais là on regarde juste comme ça. On regarde juste comme ça. Juste histoire. On se perd un peu dans les noms. Graziano. Oh Graziano Pele. Oh putain Marcelo. Oh Giovanni. Oh Giovanni il court encore hein. Mais Giovanni c'est souvent la mauvaise bonne. Enfin tu vois c'est. C'est le joueur technique que t'as envie de voir. Et puis finalement le mec a 7 de puissance. Tu te rends compte qu'il a 6 de volume de jeu. Qu'il a 7 de déter. Qu'au final il découvre la bière. Parce qu'il connaissait pas avant. T'as pas envie. T'as pas envie de. T'as pas envie de Giovanni quoi. Papis si c'est. Eh Papis. Ça jouait où ça ? Ça fait d'un batché ça ? Oh les joueurs ont fait. Oh ça vient de Metz. C'est trop bien FM. C'est trop bien. On peut revoir Newcastle. Les jompes. Papis si c'est. Oh non mais Jack. Ah mais Jack il est fatigué hein. Qu'est-ce que... Pourquoi la ville lui a fait ça à Jack ? Ça avait l'air de bien se passer à Arsenal un moment. West Ham il a quasiment pas joué non ? Il a fait Brandmos vraiment dans la vraie ville. Un moment c'était un crack lui non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah il a été beaucoup blessé. Montrez voir. En vrai c'est fou d'avoir l'historique et tout. Ah oui la vache. Ah des trucs en plus qui font pas plaisir. 5 mois, 3 mois, 4 mois, 2 mois, 4 mois, 8 mois, 3 mois, 2 mois, 5 mois, 9 mois. Ah oui ça c'est... Donc... Matteo Mouza... Mais lui ça joue très très bien lui. Libre de tout contrat. Lui c'était... C'est Lazio mais avant c'est Rome. Milan pardon. Villarreal. Milan, Villarreal. Attends. Matteo me... On va... On va se coudre tout de suite hein. Après c'est des mecs qui vont te demander beaucoup d'argent. Ah si y'a pas un nouveau truc pour euh... Interroger l'agence sur disponibilité. C'est ça je crois. Que puis-je faire pour vous ? Ah ils peuvent te demander. Ouattara. Oh putain la folie Ouattara. Nous souhaitons beaucoup pouvoir recruter. Nous aimons pouvoir recruter mais allons savoir quels seraient les termes d'un accord. Je veux dire ça. Je suis ravi que vous souhaitiez recruter Matteo car il est très intéressé par un transfert à Schalke. Malgré le souhait de mon client de retrouver un accord... Ah c'est entre 200 et 300 000. Ah je suis désolé. Mais on se note un petit Mouzaquio si jamais euh... Si jamais tu vois genre euh... Si jamais. Non mais là on va peut-être pas tous se les faire comme ça quoi. En même temps c'est un tel plaisir. C'est tellement plaisant là. Là c'est que des gens gratuits. C'est gratuit. Là ça ne coûte rien du tout ce qu'on fait. C'est Wharton là ? Petit blase un peu brésilien là. Ah c'est une bonne détente mais ça ne court plus là. Ça ça ne court plus du tout. Idriss Vaucat ? 18 ans. Enfin 24 ans pardon. 24 ans mais déjà il ne court plus aussi. Ah les frères. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Ah et on ne peut pas non plus. C'est bon. Kevin. Mirallas. Mais Mirallas c'est connu ça aussi non ? Il a joué où lui ? Ah ouais voilà. On a connu lui. Bien sûr à l'île Saint-Etienne. Ah ouais on a connu chez nous. Il joue un peu partout. Il joue un peu partout. 60 sélections surtout avec la Belgique. 10 buts. Ah ouais il a eu une belle carrière. Après Everton ça a l'air de s'être compliqué quand même. Oh non il a joué là Fio. Après là on ne sait pas trop ce qu'il a fait. C'était mon voisin avec son frère. C'est trop bien. Tout le monde a des moments de vie. Mitchell Donald. Ouais. On va regarder un peu s'il n'y a pas une pépite un peu jeune tu vois. Faroku ? Faroku tu nous dis quoi Faroku ? Faroku pourquoi pas. Ougandais. Faro... 19 ans. Thérèse. Ah putain ! Mais merde ! Bon c'est pas non plus euh... Mais quand même on a pire chez nous quoi. Oh bah c'est euh... Mon coco... Non mais oui mais ça c'est du euh... C'est du crack ultime ça. Vous allez vite devoir euh... Apprendre à doser quoi. Vous allez voir. William vainqueur. Oh William vainqueur. Nantes. Dingue ça. William vainqueur. Ouais lui c'est connu lui aussi. Eh oui c'est connu ça. C'est pas mal du tout à gauche ça. Lousek là. C'est pas pourquoi mais lui on a... Lousek là ça me dit un truc. Euh... 13 ans alors. 14 ans d'axel. 13 ans vitesse. 13 ans d'endurance. Bon volume de jeu. Très solide. Pas énorme en centre. Pas énorme en passe. Pas énorme en technique. Mais très en marquage. Très en tacle. Très en placement. C'est pas mal. C'est pas mal Lousek là. Non c'est un autre non. C'est Lousek ouais. C'est un autre. En tout cas euh... Lousek on prend aussi. Oh c'est stylé. C'était un... Capverdien. Très en finition mais c'est... Il y a des mecs pas mauvais hein. Il y a des mecs... Parce qu'en fait il me faudrait un buteur. Oumar n'y a assez ? Oumar n'y a assez ? Mais Everton mais Oumar mais il est heureux. Regardez sa photo j'ai en... Mais Oumar j'ai envie qu'on avance ensemble. Oumar ça dit quoi ? Oumar ça dit 5 en centre. Mais Oumar bon... 12 de finition. Mais Oumar c'est dans la tête hein. C'est dans la tête et dans le physique Oumar hein. C'est 17 de volume de jeu. 18 de DTR. La DTR à 31 ans ça sert plus à grand chose. L'Inspi euh... L'Inspi quand t'as... C'est pas horrible Oumar mais bon. C'est pas euh... On a besoin de... Oumar ça court. Non ça propose Oumar. Après faut voir tu vois mais... Alès Matéjou là. Alès Matéjou à gauche mais pourquoi pas ? Regarde des prêts. On regarde les gratuits déjà. Diego Contento. Cette tronche. Bayern. Puis Bordeaux. Oh... Je pense à Sipion. Euh... Sylvester. Non mais attendez parce que là on est... Là je suis dans la boucle. On ne pourra jamais arrêter. En vrai il me faut quoi ? Je pense que s'il nous faut un truc c'est un attaquant. Sur un attaquant ou un défenseur gauche hein. 10 emplacements. 10 emplacements. Il nous faut un... Il nous faut un défenseur gauche en vrai. C'est attaquant ou défenseur gauche pour moi. Et principalement peut-être attaquant. Ça joue pas mal Thomas. Parce que euh... Gérard Gaou. Oh dommage Gérard que t'es plus que 10 en vitesse Gérard. T'as perdu tout ton peps Gérard. Quoi 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 ? Quoi 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 ? Quoi 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 ? Ah mais ça c'est les mecs en fait. Ça c'est les bait. Ça si vous jouez pas encore à FM. D'ailleurs je crois que Gourou veut vous filer des clés. Je crois qu'on va avoir 5 clés. Je vais vous les mettre dans le chat. Euh... Non mais ça c'est les bait. C'est les mecs tu te dis putain c'est génial. Parce que tu vois des trucs orange. Et tu te dis putain 16 en technique. 17 en dribble. Tu te vois déjà faire des trucs avec lui. En plus il a plutôt un bon physique hein. Mais euh... Alors déjà il va demander cher. Mais en plus le mental c'est hyper important. Et souvent... Quand ça fait pas trop jaune en mental. C'est que... Ça va. Ça vous procure pas un petit truc. 17 en dribble. 15 en coup franc. 15 en contrôle de balle. 16 en technique. 16 en inspi. 16 en agilité. Ça vous... Tu vois y'a pas un petit euh... Non mais c'est surtout qu'il joue sur un côté. J'ai pas besoin de jouer sur un côté mais euh... Jeu collectif 8 ouais. Déjà sans contrat c'est pas ouf. Bah c'est que son contrat c'est terminé quoi. C'est à dire que c'est euh... Enfin c'est un résumé assez euh... C'est droit au but que je t'ai fait là mais euh... Attendez parce que... J'ai mis buteur parce qu'en fait il me faut un buteur moi. C'est surtout ça notre truc. C'est qu'il nous faut un buteur. Là en fait ouais tu classes par réputation mondiale. Euh... Ah c'est merci FM. Bah voilà vous allez pouvoir avoir des clés. Ouais il est vénère lui. Ouah... Brésilien vétéran de l'attaque. Ouah ça a joué en Russie. Les pays de l'Est ils kiffent trop les Brésiliens. Les Ukrainiens c'est un délire. Jérôme Sinclair. Oh Jérôme Sinclair dommage. D'Antinio ? Oh mais en même temps c'est stylé d'avoir ton petit Brésilien. Ouais on vient tout juste de recruter D'Antinio. Mais pas si mal hein les Boogs. Pas si mal, pas si mal. Ouais il y aura des clés. Je vais essayer de vous gratter. Merci beaucoup Gourou. Mais en plus FM c'était alors c'est pas une OP. L'année passée avec la JIA on avait réussi à gratter une petite OP en plus. Avec Hollywood. Et Shumgum. Là il n'y a pas de sponsor. C'est moins 64 millions. On est en roleplay là si tu veux. Il n'y a rien du tout là. J'avais vu Jean-Cris. Jean-Cris aussi il me plaisait bien. Parce que Jean-Cris... Jean-Cris tu vois pourquoi pas le Jean-Cris. Formé à Paname en plus. 10 de volume de jeu quand même. Lassina Traoré. Ah bon Lassina ? Ouais mais c'est des noms qu'on connaît ça. On connaît à un moment. Après on sait pas ils partent. On connaît plus quoi. Imaginons tu vois. Bon après là ça devient les recherches un peu bancales. Il faut qu'on avance. Enfin non faut pas qu'on avance en fait. Pourquoi faudrait qu'on avance ? On sent pas les couilles. Mais c'est pas ça le sujet. Là on commence à... Le mercato pendant 34 jours ça fait manquer. Non mais avouez que c'est trop bien. En plus je trouve que tu sais comme c'est lié à la vraie vie. Bah tu revois des noms. Tu vois un peu ce qu'ils sont devenus. Du coup c'est cool niveau foot je trouve. Euh... Si je te demande attaquant avancé par exemple. On va pas lui demander autant quand même. Euh... Je vais lui demander sang froid. Appel de balle. Finition. Je vais te demander ça déjà. Je te demande d'avoir 15 partout. Voilà. Y'a plus personne. 14. Un mot doux. Ah un mot doux. Ah putain. 13. 13. Ouais mais du coup les mecs ils ont pas le reste quoi. Mais parfois ça te permet au moins de faire une liste quoi. Fabienne. Tu vois ça te permet de juste euh... Au moins... Tu vois de temps en temps. Mais après ça c'est vraiment quand tu euh... Ça c'est mon king à moi ça. Mettre 20 de finition sur un attaquant. Putain personne a 20 de finition là. Ils peuvent avoir des stats. 19. Rien. 18. Rien 18. 17. Quoi. 16. Ah c'est Gérard hein. On revient toujours sur Gérard hein. Gérard quoi. 15. Change les options en sceptique. Mon ami mon ami. Bienvenue. Non non mais euh... Mais de toute façon on va voir. Je vais checker les prêts. Oh vitalige luxe. Rien que pour son blase euh... Rien que pour son blase c'est sympa. Vitalige luxe. Le mec amène un truc. Dans le club. Le mec a quelque chose. Bon attendez euh... Continuez là. Qu'est-ce que... Alors qu'est-ce que... Il me propose quoi eux ? Moi les... Les... Les noms. Non mais je veux pas Dominique. Je ne veux pas acheter Dominique enfin. On va pas lâcher 300k pour Dominique alors qu'on a pas une thune les mecs. Vous êtes fous. Pas intéressés. Boum. Ah un autre Dominique. Ah lui ça fait des fixettes là. Défenseur central. On a déjà 8 défenseurs centraux tu sais. Aucun intérêt. C'est 2 millions. 15 millions. Un petit gardien de but. Pas mal ça. Ah mais c'est entre 100 000. Là vous voyez pas. Ah oui merde. Là c'est chiant en fait. On peut pas mettre autrement. Ah ouais. Afficher tous. Je peux pas vous mettre euh... List. Ah c'est beaucoup mieux en liste. Comme ça tu te mets c'est qui le crack ? C'est Maurice. Le crack c'est Maurice. Bon. Ouais on va raconter des... En vrai il a du potentiel. Riot Boutbouze. Il est encore à Saint Etienne d'ailleurs. Eh c'est la merde Saint Etienne. C'est fou hein. De se dire que c'est peut-être un des derniers derbies. Bon j'y ai pas assisté. J'étais chez DFG. Super sympa d'ailleurs. Chez le quad 9 docteur. Ça sort la semaine prochaine. On soutient le coach. Merci Gourou. Normalement vous êtes contacté quand vous gagnez euh... Quand vous gagnez et ne vous en faites pas. Pas besoin de spam ou quoi. On vous contacte directement quoi. Parles-en pas APA. Ah ouais un des derniers derbies quoi. Eriksen doit être FA. Non mais on va pas pouvoir en coter Eriksen tu vois. C'est vrai que... On va quand même demander à Christiane. Tu fais... ok. Ah. Excusez-moi. Je m'étais pas rendu compte qu'il y a eu un changement de scène. Je... Bon on a pris une clim par euh... On a pris une petite clim par euh... Par Christiane. Excusez-moi on... Ah Pénarfa Lille. Mais dans la vraie vie ? Dans la vraie vie ? Ils l'ont pris là ? Bah oui. Oh putain j'ai même pas vu. Ils l'ont... Mais ils l'ont pris quand ? Ils l'ont pris euh... Là en janvier ? Mais y'a pas... Y'a pas eu une dinguerie d'ailleurs Lille avec Youssouf Yassizi là ? Mais genre hyper glauque ? Genre la communication... Oh il est parti au CSK Moscou et ils ont fait un post horrible. En mode un truc avec des prostituées ou je sais pas quoi non ? Y'a pas eu une ambiance comme ça ? Je crois qu'il y a eu ça là. J'ai cru lire ça euh... Yassizi... Ah pas du tout. Si ? Yassizi pardon. Ouais c'est ça. Le CSK Moscou a annoncé la... Bon on va pas voir une dinguerie là quand même. À l'ère des réseaux sociaux il est devenu normal de voir des clubs réaliser des vidéos d'annonces pour l'arrivée d'un joueur. Certaines sont devenues iconiques, d'autres le sont beaucoup moins mais celles du CSK Moscou pour la venue en près de l'attaquant et l'une des pires vidéos de l'annonce. Genre c'est une dinguerie ou... Non c'est fini le concours les gars. Yusuf c'est la Russie, y'a beaucoup de Natacha ici. Dans ce contexte Natacha est un synonyme de prostituée. Je peux regarder je crois. Qu'est ce qu'ils nous font là ? Aïe Yusuf. Ohlala la vidéo putain les russes. Ohlala les mecs se sont dit c'est une idée de malade. On va lui dire que we are waiting for you. Ah ils traduisent à chaque fois ? Where are you ? C'est si long en plus ! We are ready to sign the contract. C'est un long métrage ou quoi là ? Il se trouve chier, we have many Natachas. Mais what the fuck ? Five minutes time on my way. Et lui il s'est dit vas-y ouais grave. Ouais ouais moi je... Je suis un yanckly ouais ouais. Ah ouais je suis à fond ouais. Je me fais vla les prostituées. C'est grave mon truc Ouah quoi ? Eh il y a des grosses escortes ! Eh j'arrive tout de suite ! T'es en mode mais quoi ? Eh trop bonne idée les gars Mais c'est dingue n'empêche comme communication Enfin bref, ils se sont fait fumer quoi Alors Football Manager c'est aussi de l'actualité Oh Florian qui s'entraîne Florian j'aime beaucoup, Florian tu sais quoi ? Je vais venir te parler, féliciter le joueur Je te félicite mon pote Merci coach, je suis fier de pouvoir représenter le club C'est bien, c'est bien Florian C'est un montage père C'est un montage Mais non mais c'était C'est, enfin Je crois que, enfin non c'est vrai Dans la vidéo au moins il répond en recevoir Mais leur communication est horrible Non non c'est ça je crois Non c'est réel Bah c'était pas ses vrais DM Ah oui, bien effet Ah mais dans le sens où le joueur a accepté quoi Il a accepté que ça communique comme ça Mais oui oui c'est pas lui qui a répondu Si jamais, ah c'était ça le truc Putain vous vous êtes dit PA T'as pas bien compris en fait C'est pas vraiment Youssouf qui C'est pas vraiment Youssouf qui a répondu PA En fait c'était pas une discussion en DM C'était remonté avec les messages Il était pas forcément au courant Ah ouais Juste ils se sont dit on va lui faire un petit cadeau quoi Bon je peux signer personne Et en même temps Y'a pas vraiment d'intérêt On a On a qui à signer potentiellement On a Simon qui pourra être intéressant à re-signer Qui est pas très cher Et Salif Sané Salif Sané on verra parce que c'est très cher On a le temps de toute façon Prochain mercato Assister à la réunion Restez dans les limites du budget Terminer la réunion Ça fait pas plaisir ces réunions sur FM quand même Bon Allez là On va On va se faire le petit match à Austria-Vienne Et ensuite les deux prochains Je pense qu'on en simulera un Parce que j'en ai six On va en simuler un ou deux là Histoire quand même de Défenseur central le plus expérimenté Il prend 68 000 par salaire Putain bravo En vrai bravo Salif Le club est parfait Quoi Le club est parvenu à négocier avec succès La restructuration des dettes restantes Grâce à un emprunt de 51 millions Cela nous devrait Comment ça Sol général moins 9 millions On vient d'emprunter 54 millions 51 millions Mais à quel moment du coup Dans les finances ça compte comme Parce que c'est un prêt quoi Non On va voir dettes et emprunts Dettes nettes 264 millions Salut tout le monde Bonjour Bonjour On va racheter aucun joueur Pendant 4 saisons Et ça ça fait plaisir C'est la vente du spot LEC Mais c'est pas loin Ah ouais non mais Non mais attends les mecs Se sont dit On reprend 50 millions d'emprunts Remboursement mensuel 500 000 On a 1 million 2 Par mois là de remboursement Et ça finit en Ça finit en 2044 Et en 2030 Non mais 14 millions d'intérêts À rembourser en plus Mais c'est malade Genre là on a pris Bon Va falloir vendre En gros il faut un emprunt Pour être ok Ouais ouais c'est ça On fait un emprunt Pour survivre Mais il va falloir Vendre derrière Ou gérer quoi Et là on propose Des joueurs à 500k Bien sûr on aimerait Pouvoir aller sur ce genre De profil Mais c'est fini tout ça Et oui C'est terminé pour nous On a pas le droit Au bonheur nous Taux pas trop intéressant là C'est vrai que Choix du vice-capitaine Bon on assiste Alors J'estime que Non mais tu vas pas M'en parler à chaque fois ça Je dis non Sujet suivant Victor Victor devrait tirer Les coups francs Victor est défenseur D'accord Thomas devrait tirer Les corners Ah bah Zalazar doit tirer Les corners par contre Mais du coup Comment je fais Organiser Après réunion Ça j'accepte ça Il partait sur le côté droit Non on va pas lui mettre ça Reste des doutes Sur la prolongation Oh la la Ça on va pas se le mettre Souvent ça Ça je peux te dire Qu'on va pas souvent Se le mettre Un bon choix Pour les préparateurs Préparateurs physiques 15-15 Bon elle est très en condition physique Attendez Signez personne Ah les mecs Ils ont 12-12-12 Attendez je vais Je vais m'en occuper Hors stream Je vais faire une petite nuit blanche Je vais revenir avec un staff On va pas être surpris nous Ok Bon faut qu'on voit un peu Ces 2-3 trucs là Là c'est bien de se faire un petit match Je peux passer sérieux En mensuel Et non plus hebdo Ah parce que là J'ai coché Et j'ai continué D'accord Ok ok je vais Parce que c'est vrai qu'en fait Si vous Et c'est vrai que là Je crois que j'ai réglé mon FM Sur rien quoi Ils sont ravis Que vous ayez atteint des objectifs Redresser la situation financière Réussi Merci C'est à ça que je sers C'est à ça que je sers Alors on va voir un peu On a Simon qui est encore blessé On n'a pas énormément d'options Continuer Vas-y quoi qu'il arrive Faudra que je check un peu plus Le centre médical C'est un truc que j'ai pas trop fait Où je me suis pas énormément mis Et il faudra faire attention Rouen and Rings là Oh dommage Rouen Ah mais 33 piges aussi Rouen Parce qu'en vrai le cesse de finition Solide Juste il va pas vite du tout Mais en pivot Il est vraiment pas mal Il joue en Bundesliga Peu de buts marqués quand même Il s'est fait de la Bundes à vie lui De la Bundes 2 De la Bundes 3 Il y en a pour tout le monde Redresser la situation financière du club Égale 100 TBA plus Tu vas changer la sélection allemande Pour avoir les vrais joueurs Alors j'ai mis plein de trucs Le seul truc que j'ai pas C'est Manchester United Parce que j'ai pas leur logo Mais sinon j'ai tous les fixes Etc sur Grand espoir à Matt Diallo Putain J'ai les fixes de non et tout J'ai même les maillots normalement Mais c'est possible que Ça merde Non ça doit être bon non Non ça doit être bon je pense Quoi ? Il est français Sané ? Hein ? Il est J'ai pris TSM logo Ouais Je vais vous faire un truc Avec les visages De par son père Ouais Grand-mère française Il a la double nationalité Non il est allemand pardon Mais il a la double nationalité Mais même triple nationalité Sénégalaise Non du coup Putain Non il est allemand Mais du coup avec la double nationalité Je savais pas du tout Et triple nationalité du coup Putain Et non mais je vais vous faire Vous en faites pas si vous jouez un peu à FM ou quoi Un point d'exclamation Alors pas tout de suite Donc ça permet pas Mais un point d'exclamation pack Qui vous permettra en gros Même en description sur Youtube etc De pouvoir De pouvoir checker De pouvoir avoir en fait les mêmes Les mêmes packs que moi Comme ça vous serez tranquille Parce que je sais que parfois c'est un peu chiant On va mettre Marius On va mettre Marius En pointe Et j'aime cette ambiance Ça nous arrive peu Souvent Souvent je vous restreins Sur FM Vous avez le droit d'être con C'est le moment C'est le moment où jamais Et on est sur un premier match amical Premier vrai match Premier vrai test Même si bien évidemment Le Schalke nous le fire Va affronter L'Austria de Vienne Match amical Un test qui avait été plutôt convaincant Même si c'est vrai qu'on avait pris deux buts On s'était un peu relâché La vraie question c'est de savoir Si la tactique Pour l'instant est intéressante Ce qu'on a à corriger aussi Jouer relâché Faites vous plaisir Ah les supporters Un peu de fond Un peu de fond On en a besoin Alors Voyons voir un peu On joue contre une équipe Qui joue en 4-3-3 Ok pourquoi pas Et déjà un blessé Ça fait vraiment plaisir Putain C'est énorme J'adore ce jeu Merci Andréas Allez c'est pour toi Tu m'as mis une place dans l'équipe Il a paru motivé C'est très bien Let's go Et avant tout Comme je vous le promettais C'est du football Vindheim avec Zalazar Zalazar On dit un Z C'est fort On dit un ZS un peu On va dire un ZS un peu J'aime bien ce Salazar Bouléjab Drexler Bouléjab Butler Butler en profondeur C'est très très fort C'est très très fort Je baisse ça vite fait Mais en même temps Ok Non pas de but sur Koufran Dès le début On n'a pas envie de se faire humilier Voilà C'est au dessus C'est tranquille Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Tout se passe bien On a Bolter C'est Bolter Pas Butler Pardon Et Pierre Inger aussi Contre-rendu Contre-rendu on n'aime pas trop Et que j'ai en détail Tu peux voir un peu Qui a le plus d'occasion On va voir un peu de façon Comment on se met Ça c'est pas mal ça De se mettre comme ça Conseil On a déjà eu un changement Ils semblent vouloir adopter Un rythme beaucoup plus élevé Et bah du football Du bon football 0.65 à 0.33 Expected goals Pas une occasion Bolter qui est remplaçant Qui ne fait absolument rien Thomas à droite là Qui est sur un 6.5 Des petites passes clés On va voir ce qu'il nous manque un peu là On va passer en offensif On va jouer un peu plus agressif Je vais faire rentrer Simon Et je pense que Simon déjà Il va nous permettre D'avoir un peu plus le ballon Au moins De pouvoir jouer sur lui Grâce à sa taille Et à son rôle Voyons voir Je vais vous le mettre En mini résumé Qu'on voit un peu Nassim Oh là c'est des très longs ballons Allez Simon Simon qui a décroché Simon qui va la remettre sur Thomas Qui n'est pas du bon comté Avec Nassim 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 bougez l'âme Il nous avait déjà impressionné Dans le match Contre l'équipe préserve Et qui vient ici Tromper le gardien D'une frappe excentrée Oh c'est magnifique Nassim Oh puis ce recul légèrement Il vient la piquer Il vient la déposer Petit filet Oh Nassim Nassim bougez l'âme Celui-là on va en entendre parler Je pense Antifélicité là Là on a besoin De prendre un peu de plaisir Voilà je dis félicité Les mecs ils font la gueule Belle année qui commence Mais il y a encore des blessés Non mais qu'est-ce que vous me dites Non c'est pas des blessés C'est juste qu'il m'indique Qu'ils sont un peu fatigués 61ème Ils sont Je vais juste changer le 10 Je vais juste changer le 10 Qui est vraiment fatigué Je vais passer sur ma deuxième tactique Avec un 6 à la place Comme ça Ça va nous permettre de voir un peu Voir un peu ce qu'on est capable de proposer Et alterner un peu Ça va pas faire de mal Ça va pas faire de mal Et je vais les laisser jouer encore 10 minutes Je vais les laisser encore 10 minutes Et on verra bien La peur de l'AD1 Bon après Ouais austriavienne ça joue un peu Mais De toute façon Le truc c'est qu'on a besoin un peu d'harmonie Dans cette équipe Parce que c'est Oh là là Le piège du rejeu Oh mais frère Ralf tu fais quoi Ralf là ? Il nous fait un pas dedans ce bouffon Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en tête tête le mec Il nous shuffle je sais pas quoi Il a vu une traîne TikTok le con Regarde ce qu'il fait Regarde ce qu'il fait Qu'est-ce que tu Tu plonges pas ? Il n'y a rien là dedans Il n'y a pas d'envie Il n'y a pas d'envie Ça sent pas bon ce début là Attention Moi à tout moment T'es T'es personne ici T'es quelqu'un parce qu'on l'a décidé Ça faudrait pas Faudrait tâcher de pas l'oublier On fait changer tout le monde Farman Farman Allez Ce serait bien qu'on ait un peu le ballon là Encourager ça fait quoi ça ? Non Oui 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 Super Ralf Allez un peu de construction Channeloglou Simon Allez Simon Allez Simon Super Itakura Avec Channeloglou Allez à droite Allez on part Oui 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 Mais oui On prend C'est moche C'est moche mais on prend Super Marvin Bien joué les Bien joué bien joué Ah ouais la tactique prime atletico Non bah là j'avoue Quand je joue avec un 6 On est vraiment C'est le bunker quoi En mauvais jeu de mots ni rien mais Ça c'est les ballons Non mais arrêtez Arrêtez par contre Dans le dos de la On est là de toute façon Pour voir un peu ce qui va Ce qui ne va pas Et corriger En fait techniquement Je leur ai mis un piège du hors jeu Mais on a du mal Et ça part En fait le truc c'est que ça part Dans le dos de la défense Souvent Parce que je joue peut-être Avec une défense Trop resserrée Et du coup à chaque fois L'élier il vient nous poser problème C'est souvent dans le dos de la défense Là que ça vient En même temps on joue très très haut Quand même C'est un peu le risque De jouer avec le piège du hors jeu Et le truc c'est que Comme il y a des espaces Austriavienne On les situe où à peu près Un petit match nul Bunker mais t'as pris trop de but On va reculer un peu la def On va ajuster de toute façon C'est décevant là Il y a un post spécial Quand tu joues d'essai Ouais mais le souci du post C'est que Non l'enfer c'est de jouer Le hors jeu à trois défenseurs C'est pas jouable On va reculer un peu On va reculer un peu Et on peut demander A quelqu'un de jouer en couverture Juste couverture ça te demande quoi Du coup plus de vitesse De concentration D'anticipation etc Et un peu de vitesse aussi Ok c'est les attributs mentaux Non c'est peut-être Malik Oh là c'est pas Malik Non non c'est pas Malik Non non mais je pense que c'est C'est pas le sens Sauf si Lod est bon là-dedans Lod fait un peu tout bien Rien de pas mauvais Mais tout C'est quoi le nouveau truc Défenseur central excentré Défenseur central excentré Pour continuer d'empêcher les attaquants adverses De jouer et de dégager Les ballons dangereux Hein Cependant contrairement aux défenseurs Centraux traditionnels Défenseur central excentré A également pour mission De rester désaxé Lorsqu'on skippe Le ballon Et de soutenir le milieu de terrain Comme un arrière latéral Ah c'est pas Mal Mais c'est si tu joues Avec deux défenseurs Non Comme ça tu mets deux excentrés Et tu mets un 6 très bas Qui redescend Ce qui fait que t'as un peu Un profil C'est ça non Non à 3 def Ah mais là tu prends un bus J'suis oublié de jouer avec ça Non à 3 pour prendre la largeur Ouais mais ils ont dit Que c'était que en défense Ils ont bien précisé Que c'était Enfin que quand t'as la balle Tu peux le jouer attaque et tout Les attaquants Le défenseur central excentré Pour consigne d'empêcher Les adversaires De jouer Et de dégager les ballons dangereux Je comprends pas Comment les adversaires Ils dégagent les ballons dangereux Les attaquants Je comprends pas ça déjà Cependant Contrairement au défenseur Centre traditionnel Le défenseur a également La promission de rester désaxé Lorsqu'on équipe à le ballon En fait tu peux prendre Juste des contre-attaques C'est à 3 Ouais mais t'as quand même Un boulevard terrible Non Au milieu Du coup Tu vois ce que je veux dire En contre-attaque C'est que j'ai un peu de mal A imaginer Derrière la ligne défensive Apportage d'effectuer De long dégagement De s'occuper des attaquants Adverses en son nom Et de faire des attacks Désespérés Des contre-desaspirants Je joue avec un Coach la phrase Faut la séparer La nouvelle fonctionnalité De FM Et c'est nouveau Mal formulé Mais c'est lui qui dégage Ah d'accord En fait il n'y avait pas de virgule Oui c'est vrai que la phrase J'aurais pu là Parce que comme il n'y a pas D'en plus Les attaquants adverses De jouer Et de dégager Les ballons dangereux C'est pas mal Mais du coup Tu joues à quoi ? Tu joues avec deux mecs Qui jouent Les deux sont Défenseurs centraux Excentrés Mais du coup C'est une toute autre Stratégie Il a nous roté la gueule L'autre là Lui on va le jouer Box to box Zalazar On va le jouer Meneur de jeu Attaque Pour voir un peu Déjà un blessé Déjà un blessé Et du coup Lui tu le mets quoi ? Parce qu'en relanceur Libéraux Lui tu le mets vraiment derrière En mode Mais mon souci C'est que j'ai limite Envie de mettre Le truc c'est que Si on joue avec un milieu Récupérateur en plus Ça va vite être l'enfer En vrai tu as envie De jouer avec un meneur De jeu en retrait Un libre Et deux décès Expressionnel La défense C'est pour objectif De long dégagement Physique exceptionnelle Et sa lecture de jeu Le truc c'est que Libéraux C'est beaucoup de responsabilité Quand même En fait tu as limite D'envie de jouer comme ça Mais lui c'est un milieu Récupérateur En mode Chien de la classe Et c'est pas contre lui Que je dis ça Au coup de respect Parce que Tac tac Mais du coup Tu profites plus Des qualités de pass Quoi des mecs Alors du coup Je vais jouer comme ça Moi En vrai C'est un peu Le souci De La tactique me fait Très peur Essayer Avec un libéraux Ouais on peut essayer Comme ça quoi On peut essayer Ah mais là c'est Drexler C'est normal On va remettre lui Est-ce que j'ai un mec Qui est capable de jouer Toc 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 De jouer milieu def On en a quelques-uns Malik Malik est pas mauve Mais non Malik a pas assez en passe Non Il a 12 en passe Mais j'aimerais bien Un mec qui est capable De travailler le ballon Tu vois Un mec qui est capable De travailler le ballon C'est dommage Que Lui il a que 7 en tac Lui t'as envie Qu'il se projette quoi Mais quoi qu'il arrive Lui je devrais le mettre En box to box On va se mettre Deux box to box Ou deux Mezzala Avec un meneur de jeu Retrait défense derrière quoi Vous jouez deux Mezzala Un peu fougueux Et lui Derrière Lui derrière Tu mets milieu récupérateur Soutien Ohlala Ça commence à être border là Voluant le milieu Pour effectuer le pressing Sur les joueurs adverses Et gagner des ballons Il doit se prendre D'être doté de qualité Passer à des joueurs Plus créatifs Là c'est pas mal en vrai J'ai envie de tester Juste voir ce que ça fait Concrètement J'ai baissé un peu la ligne On va baisser d'un cran Ici aussi On va pas jouer en hors-jeu Comme ça De toute façon Plus maintenant Ah j'avais pas changé De toute façon Je vais baisser d'un coup aussi Ok Faut faire jouer Drexler Je pense Il en est où le Drexler Le Dominic Dominic est pas mal Après si on joue pas Avec un 10 On joue pas avec un 10 Voyons voir Mezzala ça va te faire Personne au centre Pas fou je trouve En fait techniquement On va quand même Je suis juste curieux En fait de ce truc Excentré là Ça va être dur De trouver les 2 9 Bah Ouais sinon Il faut qu'on On va voir On va voir Juste je suis curieux De Mezzala en fait Ça prend toujours Beaucoup l'espace quoi Après le souci C'est à quel point En fait les 2 Mezzala Montent et se répandent Parce que sinon Je mets 2 box to box Tu vois 2 box to box Du coup qui font l'espace Et du coup t'es très bien En fait c'est juste pour Alors qu'est-ce qu'il se passe là Blairon Ah Blairon il était pas mal C'est celui qui nous a mis Un but de fou je crois Ah non Si c'est lui je crois Joueur secondaire Buteur Ah mais c'est dommage On va pas le prêter Pour buteur Bon après On a 900 balles par mois quoi Ouais mais on doit quand même Payer 100 balles Je suis intéressé Par un transfert Un transfert mon pote Il y a d'autres gens Qui sont sur les prêts Je vais refuser Ah non merde Quelqu'un est venu Demande de prêt pour Alliou C'est qui Alliou Oh Alliou petit chat Arbnor Ça c'est un délire quand même De mettre 3 cons Ça c'est de l'Est A partir de En fait à droite de la France Je sais pas pourquoi Les mecs ils kiffent Enchaîner les consonnes Parce que RBN Tu te dis pas techniquement Que ça va aller bien ensemble Mais Mais ils hésitent pas eux Joueur important Ok On peut jouer contre son équipe Attendez deux secondes J'ai juste besoin de voir Vite fait Alors qu'il est RNB En fait je vais juste voir S'ils ont des bonnes structures D'entraînement Bon après le mec Va rien gagner C'est bon J'en fous le tryhard En même temps C'est important 3.8k C'est la meilleure offre J'ai accepté la meilleure offre Il va être titulaire Ça sera très bien Ça sera très bien Titulaire régulier Joey Paul Joey Paul Muller 20 ans S'est de déter Hitler Centre d'entraînement acceptable On gâche un peu les joueurs On les gâche un peu Merci FM Non mais c'est fini les gars Le giveaway est il y a une heure Rodrigo qui s'entraîne bien Ça c'est très bien Je vais lui dire Je vais le féliciter Féliciter le comportement De toute façon On est là pour voir un peu Alors Non je veux pas répondre Au journaliste Début des remboursements 550 000 balles Chaque mois Let's go On est parti J'ai un jeu court Parce qu'on a envie Quand même de Pouvoir échanger un peu On sort par la défense Ok Ça snob Cette semaine Il a pris Leap Bon ça va C'était un petit jeune Alors Berardi Il a intéressé Il prend entre 50 et 60 000 50 et 60 000 Très agressif Gros courage Un bon volume de jeu Après il joue pas bien Le poste en question Après il a les deux pieds C'est cher pour ce que c'est Quand même J'accuse réception Marlos Léger intérêt C'est 91 000 Marlos C'est dommage Parce que Marlos Dubitatif Marcelo Saraki Lui il nous ferait plaisir Pour seulement 100 000 balles Par mois Il est intéressé Un Musakiro T'imagines On aurait pu l'avoir En défense centrale Juste on a pas une thune Mais Ça aurait été un go Mais nécessaire Zéluis Intéressé Avant centre Parce que c'est ce qu'on se disait Après on va peut-être Se prendre un petit attaquant En prêt Même un jeune Même un jeune Avoir Dentinho Ouais Personne est sur le cul De ce qu'on vient de voir Très bien Ferro 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 Cherki Non Cherki Pas tout le temps Pas tout le temps Quand même Pas tout le temps Est-ce que Tac Tac Lister en liste de prêt Y'a qui qui joue en pointe Eh ça joue pas mal Quand même Honnêtement Je pense que tu peux avoir Des Je pense que tu peux Oh Greenwood J'étais bait Tu peux avoir des joueurs Assez intéressants Si jamais Si jamais On peut avoir Je pense Sébastagno Sassi Lewis Dobin Arézo Bah tiens Butler On a déjà un On va pas se le doubler Indiana Indiana C'est trop bien de voir des noms du monde entier Et tout Ok on va voir On va voir On va voir Slimani Pour l'instant on est un peu juste Mais on a de quoi encore Y'a le temps L'avantage c'est qu'il y a le temps Son entraînement correct Alliou Il va être titulaire régulier Bon mon but c'est qu'il joue les petits jeunes Comme ça au moins Comme ça ça sera déjà ça quoi Test physique J'ai pas mis intéressé par les prêts T'as mis transfert Sceptique Ouais mais c'est quasiment la même Si je dis pas de bêtises Je vais Je vais Je vais peut-être en loup Ouais Je vais peut-être en loupé quelques-uns T'as raison Nassim qui est observé Mais Nassim faut surtout pas le perdre Nassim Pas d'avis tranché Il est heureux d'être au club Heureux d'avoir signé un nouveau contrat Nassim il nous a fait un début Il a 22 ans Nassim Il a plutôt un bon potentiel Il a pas des stats qui sortent du long 8 en décision 9 en tir de loin 8 en ce temps froid On va pas jouer avec ses forces là On va pas jouer avec ses forces On va tester un peu là Déjà les Metzala Mais je pense que Metzala C'est peut-être une erreur Peut-être box to box Qui vont être mieux Parce que j'ai déjà les Ouais on va voir Allez c'est un match qu'on doit remporter On joue contre qui là ? On joue contre Duisbourg c'est ça ? Ah non on joue contre l'équipe Alors là c'est l'équipe On sait pas qui c'est eux On sait pas qui c'est Mais on veut du beau jeu Allez les gars Allez agressif Peut-être que je joue en offensif Sachant que j'ai quand même J'ai quand même une belle base défensive Dommage Bougellable Allez du pressing Du pressing Simon ne joue pas Ça c'est une erreur Je l'ai pas mis La classique On va enchaîner les matchs Attention Allez frère ! Super ! Super ! Itakura super ! Tu vas peut-être te gagner ton poste là En défenseur central Libéraux là Premier truc On recule la défense Premier truc qui se passe Balle dans le dos Et bougez-vous là On se régale Amateur de foot C'est une des premières fois Qu'on joue avec A3def On n'est pas déçus En même temps 3def plus un 6 On n'est pas là pour aimer le foot Quand même Il y a un problème à ce niveau Le football Not our friend C'est reculé Mais c'est un rôle similaire Oui bien ça C'est ce qu'on voulait voir Allez Tu perds la chandelle Contre-attaque but Attaquez-les les frères Attaquez Mais presque Vous êtes 6 Comment on se fait Ça sent la boune d'S3 Non arrêtez Avec ses ballons en profondeur Ses ballons Non mais là Les ballons en profondeur Comprendent C'est grave J'encourage encore Allez une belle action On veut voir une action Mais oui monsieur Voilà Bolter Tu seras à la mi-temps Parce que Simon est sur le banc Mais magnifique ça Centre dans la surface Boum Petite tête Voilà Ralph Tout va bien Ralph Voilà Allez on construit Voilà sur les côtés Allez on part On part On propose On propose Ah là du soutien Je cours Direct en triangle Allez Direct Boum 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 Oui Pourquoi Et pourquoi pas Et pourquoi pas Après tout Pourquoi un 6 Parce que je testais Les deux trucs En fait je testais Les défenseurs centraux Excentrés Je comprends pas bien ce truc Il semble avoir tout donné Honnêtement il nous a déjà fait Un beau 45 minutes Fallait pas non plus Après tout il est pas joueur de foot Il est pas censé tenir 90 minutes Allez ne bâchons pas Tout va bien On va jouer Qui joue mal Ah bah c'est le mec On aurait dit qu'il avait fait Le move de sa vie Qui finalement joue mal On va jouer De toute façon on est là pour tester Je vais repasser en positif Je vais faire rentrer Dominique Drexler Et je vais faire rentrer Simon Pour voir un peu Mais j'ai peur que Libéro Le mec soit vraiment derrière Je pense qu'il faut juste un central Et deux centraux excentrés On est pauvres dans le jeu coach Ouais ouais mais il faut apprendre Thomas je joue pas très bien A gauche non plus là Mais est-ce que eux T'as pas envie de les mettre Vraiment Vraiment très Très en avant quoi Avec un 6 Ça reste d'être plus chaud offensivement Ouais ouais Non mais c'est pour De toute façon là C'est un peu pour tester J'avoue que Je n'ai jamais joué Dans cette compo Moi je suis très adepte De 4-3-3 Ce genre de choses Allez 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 La grosse tête de Simon C'est juste à côté C'est juste à côté Mais c'est comme si c'était dedans Ok on a encore des fatigués là Euh je vais mettre flic Je vais mettre flic à la place Je vais juste dire A Victor De pas s'engager plus Comme ça on est bien Allez les gars là On a besoin de créer du jeu là Allez pour les supporters Tout va bien Allez on construit de l'arrière Allez les mecs C'est énorme Voilà c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Il y a de l'espace Il y a de l'espace C'est ce qu'on voulait voir Comme phase de jeu là Oui le centre Mais pourquoi pas Que des gros centres Et pourquoi pas On y pense Allez on reconstruit Depuis l'arrière Trois défenseurs Super Braxler Qui décroche Allez il faut proposer Devant aussi Simon 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 Contrôle Grosse frappe Contrôle Grosse frappe Simon Simon va être dangereux Cette année Simon va être très très dangereux Je préfère vous le dire J'aime déjà beaucoup Le Simon On l'aime déjà énormément Allez félicité Hop On va juste changer un peu Les joueurs Les joueurs sont fatigués Frère T'es infatigué Là je fais quoi Je ne peux plus Le gars il doit sortir En fait Il est en train de crever Là on est vraiment Au moment où juste Le boug meurt En fait Ce qui n'était pas du tout L'objectif de base MDMC Palasson aussi Il est en train de crever En fait Il n'y a pas un mec Qui n'est pas en train de crever C'est un peu notre problème Donc Donc forcément C'est problématique Comme je vous le disais Les deux milieux Se sont cramés aussi Oui oi oi Là on commence à faire des Des petites dingueries Pierre Inger Pierre Inger Pierre Inger T'es pas chaud De temps poids un peu Après on s'en fout Il faut juste leur faire Leur faire jouer On va peut-être Baisser un tout petit peu Le rythme Il y a peut-être ça aussi Peut-être un peu plus De construction On se projette beaucoup Ils ne connaissent pas encore La tactique C'est important Là on les amène Dans quelque chose Pour l'instant Ils sont en connaissance zéro Allez juste On va le chercher Cette victoire Tranquillement C'est les matchs à Mikko De toute façon On est là pour se tester On a besoin de prendre De la confiance Voilà on le fait tourner Ce ballon C'est super ça les gars Voilà On a besoin de quelqu'un On a besoin de quelqu'un Qui décroche Qui propose C'est là où le 6 Parce qu'on a nos latéraux Qui sont vraiment des pistons Donc très très haut On a besoin de quelqu'un Qui fait le lien Si bon Merci Vlopard pour le prime Bienvenue En fait J'ai besoin d'un meneur De jeu retrait défense Et c'est ça Ou d'un meneur De jeu retrait soutien Pas de 2 box to box J'ai besoin D'un des 2 8 Au lieu qu'il soit box to box Qui vienne Qui vienne coulisser Qui vienne proposer Au défenseur central Une solution Et qui derrière Va pouvoir orienter Et voilà on vous claque Maintenant Marius derrière Les pauvres Ils sont même pas professionnels En face Non non c'est des Si vous voulez Les mecs en face Il y a un gars ce matin Il a ouvert le kiosque Il a vendu les journaux Tout se passait bien Et ça trèche tout le cas Non non mais c'est pas leur faute C'est la réalité On était en difficulté Pour l'instant Contre une équipe Qui a le football Comme passion Il bruce le centre Oh Simon Simon de la tête Simon de la tête On peut se réjouir De chaque victoire J'ai cru qu'il y avait Un bouc qui était en train De crever Mais tout va bien Non bah Un petit 4 Si par exemple Je prends L'attaquant Voilà C'est Ralph Non en face C'est quand même Une équipe En face Ils ont moins D'un million De valeurs Attends On a quand même Jeu contre Alberto Alberto c'est le seul Joueur recensé C'est pas rien C'est pas rien Mais c'est dans ces moments 1.94 D'expected goals Ok Ok les gars Je sais exactement Ce que je vais faire Préparez vous Ca risque de faire mal Alors Bam Donc on fait ça On revient sur une base J'ai bien aimé là Le truc ici Ca c'est assez kiffant Bouger l'app C'est quoi toi ton fort Tu dirais Plutôt Plutôt pas trop Dans le marquage toi Est-ce que tu préfères être Parce qu'en fait Il a proposé du bon jeu En Pardon En vrai je pense vraiment que Remplacement c'est un peu faible ça C'est un peu faible Alors qu'en box to box Il peut beaucoup nous apporter Il a beaucoup de bonne qualité Oh les coups droits On va le mettre Meneur de jeu Retrait soutien Et Simone déjà On va le mettre devant Je vais faire rentrer En fait j'ai envie qu'il joue Défense Mais j'ai aucun des deux profils Qui peut servir comme ça J'ai pas genre un milieu central Qui est capable de jouer Un peu partout Florian flic Non mais Florian Florian 9 en décision 10 en sang froid 8 en adaptation Il est trop jeune pour ça Il est trop jeune On a pas un En fait c'est Danny le souci Le souci c'est que c'était Danny Qui était censé jouer ça Danny tu le mets exactement Au poste dont j'ai besoin Mais il est blessé 3 mois Donc c'est con C'est dommage Mais peut-être qu'on peut avoir quand même Victor là Victor il fait grave le taf gros Pourquoi Victor je le fais jouer DC Victor c'est juste là Il a descendu Mais sinon Mais mon problème c'est que si je fais ça Je mets un des deux gars sur le banc Et c'est pas forcément à lui Que t'as envie de donner La baguette De 9 en vision de jeu Si tu veux T'es pas non plus en T'es pas non plus en mode Tu te régales quoi Est-ce que Salazar peut jouer devant Parce qu'en fait j'ai l'impression Qu'il va pas être bon Drexler Or que pourtant Il a rien demandé le con Mais Parce que sinon Je joue à 3 On se joue double box to box On se joue double box to box Et je te mets un petit paillasson là Boum Un milieu récupérateur soutien Qui vient chercher les ballons Et qui les donne directement à Salazar Et là on va avoir La tomate Le football Ouais mais moquez-vous Et je pense que faudra monter un peu les latéraux Moquez-vous mais Moquez-vous pardon Mais attention hein Nette victoire de Schalke Bien sûr Rodrigo Encore un super match Est-ce que box to box Parce qu'en fait je veux deux gars Non mais il me faut au minimum Un meneur de jeu du coup Et lui je lui mets Meneur de jeu avant ses soutiens C'est très bien C'est très bien Mais c'est très bien C'est très bien Quelle chance de voir Guardiola en live Professer Milieu axial C'est vrai que milieu axial C'est un truc qui est fumé Milieu axial C'est un truc J'ai jamais compris exactement Mais j'ai toujours trouvé ça fort En vrai tu les mets Milieu axial Soutien Les deux Parce qu'en fait Milieu axial Ça fait tout De faire le lien Entre la défense et l'attaque Grâce à sa polyvalence Et son énergie Alors quand on attend de lui Qu'il effectue un grand nombre De tâches au milieu de terrain Il doit être doté D'un grand sens tactique Et d'une bonne Non en fait je vais en mettre Un milieu axial soutien Et un MGA On teste ça On teste ça On joue qui là ? Oui SN Le responsable de la pelouse Demande Ah oui alors la pelouse Plus grande taille Et donnée à 68 mètres de large En menu classique Menu classique Bon compte rendu du match On va voir contre SN là Faudrait une tease à ta tomate Genre un MOC C'est vrai comme ça On pourrait l'accueillir La technique sapin Non mais après Entre ce qu'il y a marqué Ce que vous voyez Eh Lucas Campanil là C'est fou Lucas Campanil 18 ans Observé par Tres Club Pfff Money là Somme money on Lucas Campanil Après honnêtement S'ils veulent partir Pourquoi pas Moi je suis preneur De tout type d'argent Y'aura aucun soucis A prendre de l'argent moi Lui là Louis Klein Bogdan Bogdan tu dis quoi Ah non Bogdan Bogdan 17 de déter Et je refuse Blairon Je refuse Amin Harit Non mais Amin il est Amin il est pas là J'ai grave envie Attends je suis avachi Tu prends les tickets resto J'ai grave envie Et je pense qu'on le fera Mais j'ai essayé tout à l'heure Et ça a un peu merdé Non parce que je vous dis J'ai prévu 2-3 trucs Mais en fait En fait de base Je devais commencer FM un peu plus tard Mais j'ai eu envie J'ai eu envie Et je me suis dit En fait Est-ce qu'on le ferait pas là Tu vois Et Et donc du coup J'ai grave envie De faire des sessions FM debout Parce que sur certains matchs Et tout C'est la folie je pense Et en fait J'ai juste un soucis Lié au fond vert Quand je suis debout Mais je vais essayer De régler ça Et Et ça m'aggrave hype Je vous cache pas Que j'étais un peu déçu Cet après même Quand j'ai eu un souci Et que j'ai pas pu le faire Préférences On va leur dire On les fait Allez tous les mois Allez tous les mois Cette réunion Tous les mois Et je la ferai Comme ça c'est bien Dominique il joue plus là Dominique Devrait tirer les coups francs Mais 11 en tireur de coups francs C'est notre meilleur Parce qu'on est pas non plus En proposer un contrat C'est pas mal ça Mais ça c'est des trucs Qu'on peut régler nous même Je pense que vous avez Un intérêt à surveiller Car je crois qu'il commence A se plaindre de l'entraînement Bah pourquoi Fait demander le récap Merde Passer au récap Ah et tu peux voir A la toute fin le truc quoi Ah ouais tu peux voir En fonction et tout Non mais ça c'est vrai Que c'est les trucs Où tu te balades déjà Dans les menus non Regarde centre de données Ah c'est vrai qu'il y a ça Oh qu'est-ce que c'est Bienvenue au club Vous recevez des rapports Et des visuels Disponibilité probable Après 3 matchs de championnat L'équipe d'analystes Travaille d'arrache-pied Pour rétablir le centre de données Parce que c'est vrai Qu'à un moment tu recrutais Des analystes Tu savais pas trop ce qu'ils foutaient Nous avons une équipe D'analystes assez faible Bah on va recruter Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans On va avoir toutes les infos Des stats et tout Tu vas kiffer C'est des stats Archi lourd Que de la stat J'étais persuadé Que t'allais enfin coacher Ton club de cœur Bah en vrai Ah ouais mais Musakio il va forcément partir J'ai la braguée tout ouverte Excusez-moi Je me laisse aller Bah en vrai En vrai C'est juste que l'OL C'est pas bain rang Mais les grosses équipes Tu vois c'est J'ai hésité en vrai A prendre directement Un club de D1 Mais En vrai j'ai hésité Avec le RTA Berlin Sauf que le RTA Berlin Bah alors certes Dans la vraie vie Ils sont en galère Mais honnêtement Tu commences avec Ah c'est le 2 ça C'est con Euh Ça Dans la vraie vie là Je crois ils sont en galère Mais les mecs Ils ont une thune Mais illimitée quoi Tu vois Genre t'as T'as 8 joueurs Qui sont Qui sont à plus de Plus de 200 000 et tout En fait t'as trop d'argent Et du coup ça me fait pas trop kiffer Quand tu commences L'année Et que t'es déjà en mode Alors je pose 40 millions Sur qui Tu vois Moi j'aime pas trop Cet aspect là de FM Donc là où Là où tu vois Là j'aime bien Là on a rien On doit se démerder Avec ce qu'on a Et du coup Tu sais ça te crée forcément Plus d'attachement Avec tes joueurs et tout Là on est dans Là tu vois On est un club qui est solide Quand même Tu vois on a une belle équipe Etc Mais on a des soucis financiers Donc moi j'aime bien ça Faut que tu mettes le staff Sur les entraînements Bah de toute façon Là honnêtement On va commencer sans Et je ferai une nuit Où je vais mettre tout le staff Etc Mazerun Merci pour le prime Lucas Tout Là ça va être la saison La plus dure que t'aies vue Niveau finance Bah ouais On va devoir On a pas le choix Allez Nouveau match Un match On continue à vouloir tester des choses On continue à vouloir tester des choses On a besoin de toute façon Tranquillement là J'ai besoin de voir J'ai besoin de voir des J'ai besoin de voir du jeu là Là c'est une équipe Attends Ils sont quoi L'équipe en face Elle est terrible non Ça va ça But C'est au dessus Putain c'est au dessus Est-ce que déjà Ça va un peu mieux jouer là Un milieu axial Un MJA Allez on a besoin Que là ça soit un peu plus propre Voilà Déjà il y a des positions intéressantes Voilà il y a des solutions là Notre milieu de terrain Il est intéressant Déjà Déjà on a créé quelque chose Il y a un liant Qu'on est allé amener Voilà Boum Grosse frappe Nassim Nassim qui est monté Milieu axial soutien Bon après là c'est une équipe Ils ont pas encore de jambes Donc Juste qu'on regarde ses quilles quand même Ouais c'est terrible Ouais 24 000 la valeur Ah oui non mais là c'est Là c'est pire que tout Avant c'était Avant on a joué un gros match On a joué un gros derby Walbiska Merci pour le Bon on va peut-être pas se mettre tout du coup Ah là on est vraiment sur Oui c'est une équipe C'est le FC Silmi en face là Mais c'est pas grave On a juste besoin de s'adapter un peu à la tactique On verra On va sûrement changer des choses après Tu as besoin de cette position là Tu vois j'aime bien J'aime bien Il y a un jeu en triangle intéressant là Voilà Par contre il faut aussi des solutions là Faut pas non plus Faut pouvoir prendre l'espace Faut pas qu'on se retrouve trop collés les deux là Oui bien ça T'as quand qu'il décroche C'est bien C'est bien C'est bien cette petite passe C'est bien Même moins rapide Non j'aime bien J'aime bien comme ça Déjà c'est les positions tu vois On sent qu'il va y avoir des Oh bah là c'est Simon Oh Simon Simon Essen c'est un derby Ça colle à Gelsenkirchen Schalke Putain mais merci En vrai merci pour les infos Je connais rien à l'Allemagne En fait je sais pas pourquoi Mais j'ai jamais été attiré par l'Allemagne Voir même Ça m'a toujours un peu Rebuté Déjà tu vois en quatrième Ça a été le choix espagnol Et à partir de là Et ensuite Je sais pas Ça m'a toujours Jamais été trop Oh oui Oh ça joue bien en face Mais du coup Tu sais la langue La cause de la langue Ouais je pense clairement 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 Donc c'est pour ça Je suis content Moi aussi Depuis que ma compagne est allemande Ça joue Et donc du coup Tu vois genre Il y a plein de trucs Que je connais pas trop Oui Oui c'est bien ça Solution Va falloir Va falloir voir comment je les fais jouer aussi Les pistons là Pour jouer un peu plus avec les pistons En fait c'est comment je peux créer des jeux en triangle Avec l'attaquant qui vient Et le 8 qui monte Pour jouer un Un petit jeu en triangle justement Piston Attaquant 8 Tu vois pour créer ces scénarios là En boucle Parce que sinon on va avoir du mal à vraiment proposer Et là on devrait déjà proposer plus Excuse nous pep Mais bon là Là du coup c'est pas trop un bon test Parce que Tu vois là on l'a en milieu récupérateur Où Là ça bouche un peu en vrai En vrai ça bouche un peu là On a un mec en trop On a un mec en trop au milieu On a un mec en trop au milieu Je vais baisser un peu le rythme J'ai pas envie qu'on soit fatigué Attaquant en retrait Ça peut Ça peut Ça peut De jouer avec un pivot Ouais ouais on va voir Peut-être un attaquant un peu plus bas On sent les 1-0 pt en termes de jeu On va voir Parce que là en fait Là l'attaque latérale monte énormément Mais du coup il y a très peu de construction Là honnêtement je joue avec un attaquant intérieur Enfin un attaquant Genre avec un hélier quoi Bon là tu vois T'avais ce scénario Après quand on trouve une balle Voilà quand on trouve Quand on trouve ce genre d'opportunité Allons-y Allons-y Mais un 10 peut-être Ça peut Mais en fait c'est juste Déjà trouver un certain équilibre Au milieu de terrain Qui peut passer par Jouer avec Un milieu axial Soutien Et un meneur de jeu Déjà il faut proposer Des solutions aux défenseurs C'est déjà le premier La première chose Arrière latérale attaque Bah ils sont déjà très hauts en fait Ça comporte comme un arrière latéral Ou un latéral offensif Non mais de toute façon On va voir On va voir On creuse On se fait tous les changements classiques Le but Je vais me faire ça Notre but c'est vraiment que Chaque joueur puisse jouer Simon il a pas fait un grand match Il a pas pu beaucoup jouer non plus Victor il est Kramos là Victor est bien Kramos Je vais faire ça Ouais je fais ça après On s'en fout là On joue contre des peintres Tu peux jouer Souvent les 10 J'ai du mal à jouer avec Sur FM On va voir On va peut-être ajuster Le deuxième attaquant Après là c'était peut-être Le moment aussi De jouer en offensif Tu vois Parce que là je jouais en positif Le fait d'avoir 3 milieux Te permet Te permet plus de choses aussi Peut-être un offensif Avec Box to Box Tu vois là On a beaucoup de ballons Dans le dos là Marvin Marvin va t'a un an Peut-être notre pépite Il va falloir modifier L'entraînement Au début ça met toujours Un peu de temps J'ai exactement le même problème Aucune stat avec mes 10 Honnêtement ça fait 3 FM Que j'ai beaucoup de mal Faut venir là Faut venir Voilà c'est bien ça Je l'avais mis en 10 Donc forcément Il a proposé le gars Mais notre problème Parce que c'est peut-être Par les 2 box to box aussi C'est un quadruplet là Non Je crois que c'est un quadruplet Là on va bientôt jouer L'Olympiakos Bon on a un moment clé C'est un peu le moment où Avec la veste On dirait que t'as pas de coup Oui Non parce qu'en fait Je suis avachi C'est mon truc moi Je m'avachi sur ma Wixler Kérim Oh pénalty Elle est maille 5ème là Ça met 5 but le con Voilà Il est content C'est bien C'est bien C'est de la confiance C'est bien Marvin 1 2 3 4 5 C'est bien Marvin C'est bien Bravo Marvin 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 C'est 10 de notes Et c'est 5 buts Bravo Marvin On est tous très fiers de toi Marvin Là c'est les bras écartés Prestation très encourageante Allez on met du positif On met du positif On teste quelque chose On essaye de voir un peu J'essaye de voir un peu Peut-être le passer en box to box Peut-être passer en offensif Je crois qu'on a un défi là Je crois qu'on a un match intéressant Duisbourg C'est du mensonge C'est du mensonge C'est un match qu'on va peut-être simuler C'est de la D3 allemande Et ça ne nous apporte rien Merci pour tous les resub Encore une fois 5 cuplets Là ça joue on passe dans le dos Mais contre des équipes plus fortes Ça ne marchera pas forcément Oh ouais c'est pour ça que On va dominer l'espace aérien Etc Très bien Très bien Alors On doit enregistrer la liste Son effectif Au moins 8 joueurs allemands Pendant Bah qu'est-ce qui Je ne peux pas enregistrer tout le monde On a des soucis Réponse requise Répondre Oh là là Si j'enregistre Salif Non mais Salif C'est juste qu'il est blessé en fait 4 à 5 mois Tu m'étonnes Et Danny non plus Il n'est pas enregistré Je peux les enregistrer Ça coûte rien Ça va arriver On va revenir plus tôt Le 10 sol sur FM A en effet du mal à exister Par contre avec 2 pistons forts Tu fais un carré au milieu Avec 2 MC Et 2 MO Et les stats très bien Ouais ouais C'est vrai que c'est un truc Que j'ai remarqué Qui est parfois difficile Je ne comprends pas grand chose Mais l'ambiance est sympa Salut Alice On est un peu particulier On parle que de joueurs De trucs bizarres et tout Mais tu vas voir En vrai c'est assez sympa Putain il n'est pas mauvais Mais c'est pas non plus Après 1,5 million C'est vrai qu'on n'est pas C'est pas non plus Et Philippe là Philippe Sandler Le bon Philou Alice tu vas commencer à vibrer Quand on va y avoir les vrais matchs Là en gros pour l'instant C'est les matchs amicaux Donc là en fait Notre but c'est juste De voir un peu l'équipe D'essayer de les faire jouer ensemble D'essayer de les faire s'apprécier Parce qu'il y a beaucoup de joueurs Qui ne se connaissaient pas Donc c'est juste essayer De leur faire tester des trucs Tu vois Voir un peu ce qui marche Ce qui marche pas Qui est bon dans quelle situation Tu vois on a aussi pas mal De propositions de près Etc Donc là c'est de la gestion homme Aliu Aliu joueur important Centre d'entraînement acceptable Il a quand même une belle valeur Entre 750 000 et 300 000 Moi j'ai envie Qu'il ait un bon centre d'entraînement Je valide pour Alfi Devine un crack Et moi généralement J'aime pas trop les cracks Enfin tu vois Genre j'ai un peu de mal Avec les mecs Qui sont pas autoproclamés Méga fort Mais du coup Moi j'aime bien Découvrir les nôtres Centre d'entraînement acceptable Bon il vaut entre 5 et 20K On s'en fout lui Lui tu vois On le donne lui Voilà gestion homme J'avais pas dit non Ah non j'avais accepté Un autre truc Bon allez vas-y Tu vas jouer C'est très bien Après c'est autonome Donc ça va coûter très cher Ouais non c'est ça Bon là Duisbourg Ça vous va si on passe Rodrigo qui continue Mais Rodrigo Il est beau Rodrigo En plus je trouve Il est de 99 C'est fou Très bel homme Rodrigo Et son frère Cookie Oh Cookie Salassar C'est son grand frère Cookie il est à Ponteferra Didier Ah c'est foutu pour Cookie Cookie c'est Non Cookie est pas mauvais mauvais en plus Donc clairement Duisbourg c'est un derby C'est match amical C'est quoi ton skin Je vais vous faire Pour mercredi vous aurez Toutes les commandes etc Vous en faites pas Parce que c'est toujours un enfer Enfin c'est pas un enfer Mais c'est toujours un truc De customiser quoi Alors Blenderie Et Dizzy Entre 28 et 110k On va pas en faire grand chose C'est un peu le souci De ce genre de joueur Que tu trimballes Depuis quelques temps On me propose quoi Ah il coûte quand même 7000 par mois Pourcentage du profit La revente 20% Une option d'achat à 30k T'as mis les divins inférieurs J'ai mis la D3 1007 Donc c'est 100% C'est 100% du salaire Je vais accepter Je vais accepter Et je vais le proposer à des clubs Genre à 100k Si jamais C'est vrai que pour l'instant J'ai pas fait grand chose En En transfert On va essayer de se séparer De 3 mecs Si jamais quoi Alors les numéros Parfait Moufid Merci pour le prime C'est un somme en l'occurrence C'est énorme Alors on a qui là Nassim Nassim t'aimes quoi toi Nassim tu veux Ah non le 8 il est quand même Il est Marius il veut jouer le 11 24 pour Dominique Nous la question c'est Rodrigo Rodrigo c'est notre numéro 10 Et notre numéro 9 c'est bien Simon Il ou Simon ? Simon c'est le numéro 9 A partir du moment Où Salazar Ça me va très bien Tant que l'autre c'est le 10 Il n'y a pas assez de numéros Ah si ça on débloque d'autres On a 6 On va peut-être pas te mettre le 42 Je vais te mettre le 12 Parce que t'as fait un très bon début de saison Paul Dodo Merci pour le prime T'es en D2 Ouais ouais je suis en deuxième division Et la saison démarre à peine En effet on a démarré ce soir On a démarré ce soir Meilleur buteur de Ligue 2 Annoncer A 2,80 la cote Simon Thérod La terreur De la deuxième division C'est lui Alors sélection Comment je fais résultat direct On est d'accord que ça va bien Je sais pas trop libéraux là Je suis un peu en hésitation Encore loin d'être à 100% Marvin on l'aime bien Et Marvin il a une option Marvin a une option d'achat à 500k aussi On avait pas vu ça 17 de déter Marvin va un peu progresser Marvin Bon on va simuler direct Appliquer le plan de jeu Bah je peux pas juste Pourquoi ne pas utiliser Changement tactique pour tous les matchs Ça va me faire Bien avec mes trucs Bon Ça l'applique t'inquiète Bon là c'est une troisième div On doit mettre 3-1 je pense 1-0 Après 20 tirs 11 cadrés 244 d'expected goals 56% de possession 89% de passes Beaucoup beaucoup de passes 589 réussis à 360 On a bien dominé de la tête Dans l'ensemble ça a plutôt bien joué Zalazar qui nous fait un très bon match Simon qu'on a du mal à trouver un peu Simon qu'on a du mal à trouver Mais qu'il nous faudrait peut-être le mettre Parce que soutien il fait quoi Il est beaucoup plus bas T'évite de payer des primes de but T'es en train de prolonger des ballons de la tête Effectue des passes 5 Pour mettre ses colliers Qui pient en bonne position de marquer On mènera la ligne d'attaque Et créate des espaces Ouais mais après en même temps Il pèse quoi Il permet à Piringer d'avoir des espaces aussi devant Donc c'est pas si mal 1-0 On a plutôt bien joué On a dominé Ensuite il va falloir transformer tout ça Donc pourquoi pas Le vrai test ça va être contre l'Olympiakos Ensuite ça sera le CSK Moscou Et ensuite le premier match de cette saison Pivot en même temps son taf c'est de trouver Réel 9 ou un coéquipier Point mercato Il n'y a pas de mercato Bah pour l'instant Ouais c'est pas le J'avoue que là On est sans entraînement correct Acceptable Au dessous On accepte que Zico On accepte que Zico c'est tout Ni plus ni moins Pourquoi pas une compo à 3 attaquants Bah là je t'avoue que 3 défenseurs 3 attaquants On commence à être Dans un foot ou Putain j'ai rematé Enfin je suis tombé là dessus sur Twitter Les Pays-Bas là Alors je sais plus en quelle période c'était là Mais quand les mecs Défendaient Tous ensemble Quand vraiment Ils montaient A 8 sur le gars Mais genre Football total Ouais Ou juste Football total de l'Ajax C'est en 1974 C'est un délire Les gars juste Ils montent 8 balles au pied quoi Enfin pas balles au pied justement Mais sur le porteur Du ballon Ça c'est des joueurs pas mal ça Jean-Manuel Putain Jean-Manuel quoi Jean-Manuel En même temps c'est très très cher pour nous Pourquoi il y a des gens comme ça Nous faites pas des propositions de gens comme ça Mais Philippe Philippe en même temps On sait pas trop ce qu'il fout Philou Philou 40 000 Est prêté par City quoi C'est un peu le souci Oxdu Merci pour le Prime aussi Merci beaucoup Bentaleb Bentaleb il a été à Schalke non ? Il est libre ? Non il est à Angers là Il a été à Schalke justement Il aurait acheté assez cher Schalke non ? Ouais 19 millions Il a pas joué beaucoup beaucoup C'est quoi c'est à Algérie ? Ouais c'est à Algérie Pas mauvais en plus Bentaleb Mais bon J'avoue qu'on l'aura eu Ça aurait mis bien Ça aurait même régalé Problème de calendrier Le logo Il nous faut Il nous faut du nouveau Il y a personne qui en veut de lui Bon je l'envoie en prêt Option d'achat 30 000 Bon là on est vraiment sur du gain petit Non 4 semaines de blessure pour Malik Ça dégoûte Malik on l'aime bien Malik il doit progresser Malik ça doit devenir un futur krach Il a 19 ans Il va avoir 20 ans là dans un mois Putain ça nous change un peu nos Ça nous change un peu nos Nos plans là Ça fait pas plaisir ça C'est qui mon top ? Ouais c'est Marcine C'est vrai que ça doit être Marcine après C'est Marcine ou Florian ? Un peu plus envie de faire jouer Flo quand même J'avoue que ça joue pas à grand chose mais Marcine est un peu plus fort L'autre est un peu plus technique Il a un peu tout en mieux quand même Technique c'est un peu mieux Mais tac c'est moins bien Marquage c'est moins bien Physiquement c'est à peu près la même merde Juste il a aucun contrôle de balle quoi Le bon Marcine En même temps le truc c'est que Marcine Il a déjà 29 ans quoi On va donner un peu sa chance à Florian Il est quoi ? Il a les deux pieds Flo Mais Flo il joue plus Il joue pas central de base Il joue Mais Flo jouerait pas mal Ouais il serait pas dégueu Flo est un peu pas dégueu partout Mais du coup bon nulle part Voyons voir Un nouveau Essayons de rejouer ça Essayons de rejouer ça On va jouer contre l'Olympiakos L'Olympiakos à domicile Ça nous fait pas mal d'argent Musakyo qui est parti Directement Je ne peux même pas donner une prime élevée Je suis obligé de donner des primes normales On continue à ne pas avoir d'argent Très défensif Ah non pardon What the fuck Non non on reste offensif Non non pardon Non non je veux voir ce que ça donne un peu C'est pour ça que j'ai laissé offensif Mais je l'ai mis milieu récupérateur On a besoin de voir un peu Quand on se confronte là Parce que là je sens que Florian qui est observé aussi Pour du près Ouais ouais j'ai vu que j'ai vu Qu'on avait mis très défensif Oh là là Ah non elle comprend pas Putain le fond vert C'est le retour du fond vert Et d'Ouna l'enfer Elle comprend pas là Elle est juste là Elle se dit Mais en fait il y a un truc nouveau là Qu'est-ce que c'est que cette merde là Pourquoi il y a du vert Tu veux pas des petits argentins Des petits brésiliens Si si mais pour l'instant On peut recruter personne Je pense qu'on va se faire Une recrue libre On va essayer d'avoir Une recrue tu vois Mais on a 40 000 balles Donc on peut pas avoir De prime de signature 40 000 balles de salaire On est vraiment Tu vois limite T'as envie de rien faire Et au mercato d'hiver Ajusté Ou une fin de contrat Un truc qui va te permettre De De step up quoi Bon voyons voir Contre l'Olympiakos là un peu Et là on veut voir du match là Allez mini résumé Allez Un premier test intéressant Et pour l'instant C'est Schalke Nulfir Qui a le ballon Avec Florian Flick Et voilà on va trouver Palisson Oui 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 C'était très bien joué ça Trois touches On trouve notre 6 On envoie direct Sur le 8 Et ça prolonge Salazar Salazar deuxième poteau C'est pas passé Attention à la contre-attaque Avec Henry Finalement c'est stoppé Pour l'instant Très bon début de partie De la part des joueurs de Schalke Salazar à nouveau Vindheim Vindheim dans le trou Dans le trou Il s'appelle comment ? Moi j'ai envie de la plus pailleuse Pas le son Allez Défensivement faut être solide On sait que ça vient dans le dos Super la couverture Super Itakura la couverture Magnifique C'est exactement ce qu'on a envie de voir Allez encore de là Oh Itakura Tout va bien Itakura Mais attention quand même C'est pas parce que je te sauce Que juste après il faut Il faut craquer Vindheim Pas le son Vindheim à nouveau le centre Deuxième poteau Un peu trop fort Un peu trop fort La tête pas maîtrisée Mais pour l'instant Un Schalke qui nous fait plaisir Un très beau visage Il y a Ronnie Lopez en face Il y a du joueur Allez on lâche pas On lâche pas On lâche pas défensivement là Je veux un beau pressing Je veux un beau pressing Voilà du marquage Du marquage Tout de suite dessus Tout de suite Attention attention au dédoublement Attention à la grosse frappe Attention devant Heureusement que Ralph Nous sort un très bel arrêt Quinzième minute de jeu Premier corner Ronnie Lopez à la baguette Et c'est repoussé Ça joue mais défensivement On sent qu'on peut prendre le bouillon A n'importe quel moment quoi On a pas ce bloc défensif Que j'imagine là En ayant la tomate C'est dommage C'était l'intérêt quoi De pouvoir au moins Se faire des petites passes Entre milieu De pouvoir récupérer la balle Des prises à deux Un truc un peu intéressant Quand au final T'as 7 joueurs au même endroit quoi C'était l'idée Je vous le cache pas Et c'est but Non c'est bien C'est bien Salazar Oh la la frère Frérot attention quand même Rodrigo Hein Rodrigo là Oui Mais pied 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 On a du mal Oh la la Oh la la On souffle On souffle quand même On souffle les gars C'est pas un bonheur pour l'instant Qui nous fait un mauvais match Ça la sart pas énorme Allez 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 Simon Putain faut cavalier frère aussi On a du mal à sortir pour l'instant On est un peu tous On se mange les uns les autres Allez Simon Oui Simon peut-être Côté gauche Thomas Thomas qui va provoquer Thomas le sent C'est pas dangereux cette tête Les têtes c'est Simon Point Oui Nassim Bien Derrière Derrière reviens Encore c'est pas fini les gars On se bat On se bat Allez Rodrigo Ajuste ton centre frère Il doit faire 4 pas Il fait 1m95 le Boog S'il fait 4 pas Il a plus aucune puissance dans sa tête Mais bon c'est quand même pas mal Pour l'instant c'est l'Olympiakos Ça joue Ça joue quoi ? Toujours Ligue des Champions Les premiers tours Au moins les barrages Les trucs L'Olympiakos C'est qualifié en Ligue des Ampoules Je sais jamais trop les clubs grecs On sait qu'il y a un club grec Mais on sait pas Ouda commence pas Commence pas Ouda Tu vois ce qui se passe Quand tu commences mon chat Ligue Europa François Ares Tu vois là c'est pas possible Honnêtement C'est pas possible d'avoir 3 joueurs 3 joueurs de l'Olympiakos Pour littéralement 6 joueurs 6 joueurs de Schalke Là il y a un problème Là il y a un problème là-dessus Faut qu'on soit plus espacés Pas mal Là c'est bien ça Faut que ça monte Faut que ça monte Faut que les milieux ils montent là Faites tout Oh là là Simon Dommage Ligue Europa Ils vont affronter la Talenta Ok Merci de l'info Après ça joue pas mal On voit les faiblesses De notre compo Mais c'est surtout défensivement Les joueurs se marchent dessus Ouais Les joueurs se marchent vraiment dessus Mais en fait j'ai peur Qu'on ait le même problème Oh là là Mais lui il fait que monter lui Ça se reballe au pied En fait je pense qu'avoir 3 milieux C'est un soucis On va forcément se marcher dessus Mais du coup Les 3 défenseurs centraux Tu vois T'as l'impression que Pas que c'est pas efficace Mais Putain on fait que mettre des têtes Avec On va re-avoir cette question De est-ce qu'on veut un 10 Super bien lancé ça Oh là là Oh ouais hors-jeu Encore horreur Encore 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 Non c'est bon c'est passé Excusez-moi T'es latéro galère à revenir Ouais parce qu'on les met On les met très haut Ralph nous sauve le match Pour l'instant Bah mon chat t'es enrhumé Ça va Ça va bébé Je pense que le 3-5-2 Est pas la bonne option Victor fait un mauvais match De toute façon Les milieux récupérateurs Ça a toujours été nul Donc on va bien voir comme ça C'est vrai que c'est que je peux pas le mettre def Parce que Ce libéraux aussi Je suis un peu curieux de De sa position Il nous fait pas un match de fou non plus Est-ce que t'as pas envie de le mettre en défenseur central couverture Tu vois Juste un truc en mode Plutôt que se faire chier quoi MO attaque Il y a plus de mecs quand on attaque Il y a peut-être un peu de ça aussi Où on est beaucoup trop en soutien tous On va voir Allez Allez on est reparti Petit changement On sort notre Oh bah bien On sort un numéro 8 Enfin qui était plus un 6 Pour faire entrer un numéro 10 Pour essayer de voir un peu Ce que ça apporte dans le jeu Est-ce que ça Ça aide un peu Est-ce que ça fluidifie Ah mais attends On va le mettre défense On va jouer un peu simple Quelqu'un écoute PA Ou on regarde tous le chat Ah J'ai connu le chat Ça va être l'assaut ça Riot on voit plus le petit chat Elle est là plutôt Allez allez On a besoin de quelqu'un En même temps j'ai rien fait Niveau Mais quoi Mais t'es viré gros Mais Francis là Tu sais même plus comment tu t'appelles flic C'est quoi cette merde Je te donne ta chance mon gars Je te donne ta chance Tu me fais ça Ça sort direct C'est fini On est où là Ça parle de test De tout ça On est sur un bon match On est à la maison On joue contre l'Olympiakos Oh là là C'est pédo C'est pédo Je suis accroché Il est hors jeu Oh non là Attention là Parce que Lodd il nous fait un gros match Défensivement c'est bien Ce qu'il nous fait là À gauche Pourquoi il t'accourait il se retrouve là Parce qu'il y avait corner Tout va bien Pas besoin de rager Oui Oh putain Putain sacré du Sacré là Il était hors jeu Retour de hors jeu là-dessus Terod qui est en difficulté Allez les mecs là En demandez plus En demandez plus Il faut se bouger là Mais Terod il a abattu aussi Oui bien Belle tête Allez direct Au 10 Au 10 Parfait Qu'est-ce que tu me fais Qu'est-ce que tu me fais Oh là là Le 1-2 Avoir 3 défenseurs Pour bouffer des 1-2 Comme ça C'est vraiment pas la vie Qu'on mène Qu'on aimerait mener Bon on va sortir un peu des gens On va faire tourner un peu On va le mettre plus bas En même temps Ils sont où les champs De supporter allemand Ils sont copieratés Voilà où ils sont T'es passé en dessous là T'es en dessous là Enfin madame C'est pas une grotte Ici C'est pas une grotte Bon Alors attendez Qu'est-ce qu'on se fait nous Le truc c'est que lui Il fait pas un bon match En même temps En fait il va me manquer Il va me manquer grave des postes Enfin pas forcément des postes C'est juste On a besoin d'être un peu plus Clairvoyant J'ai envie de te dire Sur ce qu'on a Et ce qu'on a pas Bah ouais mon chat C'est la merde ici C'est la merde On le savait aussi un peu Qu'on venait pour ça On venait pour Pour relever un club En difficulté Oh là Y'a 5 mecs qui débarquent mon frère C'est l'équipe Après dans le jeu Je suis pas non plus Oh on a 0-4 d'occasion Non non on a un vrai On a un vrai souci Sur la création d'occasion Allez peut-être Un grand Oh là 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 On dégoûte On dégoûte Juste après On va jouer le CSK Moscou Ils vont nous mettre la même On a proposé des belles choses Mais Marvin 32e hors jeu Maintenant J'ai une saison qui démarre bien J'ai envie d'en finir Presse Presse Oh là là Oh là là Mais Y'a pas un moment Où on va récupérer la balle en fait On presse Mais juste On presse pas Mais laissez le jouer Pourquoi on se fait chier Laisse le jouer Laisse le jouer direct On est 12 en défense Les cons On est 12 en défense Y'a pas un gars Qui met le pied Moi je rentre sur le terrain Je le tacle Je lui arrache le genou S'il faut Les mecs on le laisse Y'a 8 boogs 8 boogs comme ça On fout le pull pass C'est pas ce qu'il branle Sur la par contre Il check Là on accompagne Voilà dommage Là j'ai vu un pied Ah Marvin encore Marvin quelqu'un Marvin j'aime beaucoup 079 49% de possession Ca vaut le coup Ca vaut le coup honnêtement On est pas au niveau On est pas au niveau là dessus Simon Simon 6.4 Y'a un moment Il va falloir Allez 5 mois de blessure Et boum Le 5 mois à Brooklyn Ca c'est une carrière qui saute Ca c'est une vie ruinée Une vie brisée 20 ans il était déjà un peu en galère Il voulait se relancer avec un prêt Finito Ah là c'est terrible Ah ouais mon chat je sais Ca va être beaucoup ça Tu le sais de toute façon T'es pas nouvelle C'est pas ta première saison ici toi C'est ta deuxième T'avais été super déjà en mascotte Bon on a encore un match amical Et ensuite on aura Hambourg Et oui mon amour Et oui on le sait Milieu récupérateur Le truc c'est que je fais jouer un peu Tout le monde aussi décès Alors qu'ils sont pas décès Typiquement flic Il est pas décès Après là le truc c'est que J'ai surtout Thio qui était blessé Il prend encore 4 semaines Déjà on va changer un truc On va changer un truc Mais j'aime pas trop trop ce qu'on fait là quand même Parce qu'en fait on a ce soucis Où je pense que On va les mettre en attaque Eux on va les mettre en attaque Je vais arrêter de leur dire De centrer vers les attaques en pivot Parce que parfois en fait Faut pas donner trop d'indications au mec Sinon ils se perdent Ce qui fait que là on va pouvoir jouer Quand même Assez large On va se jouer comme ça T'as pas non plus envie de Qu'est-ce que je leur dis Tu vois on est un peu en En fait ça nous force trop Est-ce que quand tu dis centraux Est-ce que les latéraux Ils comptent pas comme latéraux Quand t'es excentré Je vais te le mettre en couverture Je vais te le mettre en couverture On a cette question De qu'est-ce qu'on fait de notre numéro 6 là Est-ce qu'on le met en vrai numéro 6 Et dans ce cas Il vit sa vie tu vois Est-ce que Est-ce que tu vois Je me mets un vrai 6 Mais en fait Le problème du 6 C'est que t'as déjà 3 défenseurs On a 3 défenseurs Et on a une défense un peu en galère Avec un 6 Tu favorises la relance En fait moi j'aime bien jouer avec des Mêlé en attaque lui Pour moi en fait C'est un peu trop quoi C'est pas mieux d'avoir un 6 En fait Un jouable avec 3 Je sais pas si t'es DCE en soutien Voire attaque Après je cherchais des doublements Intérieurs et extérieurs Pour créer des situations De 2 contre 1 Et à tendance à davantage Monter sur les courses Balles au pied Mais c'est fou ça En gros tu peux vraiment te mettre Genre un mec Genre un vrai défenseur Un mec qui monte Mais en vrai c'est incroyable ça En fait t'as 2 mecs qui montent Des situations de 2 contre 1 Et à la tendance à effectuer Des courses balles au pied Et j'ai des mecs qui jouent Un peu pour ça Et c'est là où tu peux En mettre quand même le flic Parce que lui Il joue un peu ça C'est incroyable ce rôle Genre t'as des points en dribble Genre c'est important D'avoir des points en dribble Pour ce défenseur là C'est fou Mais lui c'est exactement Marius Marius il va faire des dingueries Je vais les mettre en soutien Pour jouer un peu plus Déjà j'ai mis les 2 latéraux en attaque Alors si tu entres celui d'un libéral agressif Et celui d'un milieu défensif Avec le ballon le demi-centre Descend plus bas qu'un milieu défensif standard Permettant de faire tourner le ballon rapidement Et protéger son équipe Contre le risque de contre-attaque Bah c'est parfait ça Lui je vais le mettre comme ça Et du coup les 2 ici vont proposer Ce qui fait qu'eux vont jouer très haut Lui va être là Lui va être là Il y a un truc Il y a un truc La question c'est Qu'est-ce que je fais jouer à Salazar ? Est-ce que je le fais jouer box to box ? Est-ce que je le fais jouer Ménoir de jeu avancé soutien ? Oublie pas Salif Bah il est blessé Oh on a Darko ! Ah mais lui on le fait pas jouer C'est con C'est con Mais en même temps Il ferait pas un mauvais défenseur droit MJR attaque Après ça fait beaucoup d'attaques Meneur de jeu libre J'achète un équipement La balle en position basse Faut la remonter rapidement Pour l'instant le raid de la partie Lui c'est grosse confiance quand même Et on va jouer en positif J'hésite en fait entre Meneur de jeu libre ou Mezzala En fait le truc qui est chiant dans FM C'est que c'est tellement random Enfin pas random mais Le choix Enfin ça dépend grave des FM De savoir qui est bien ou pas quoi Parce que si Enfin tu vois En fait c'est ça qui est difficile C'est que parfois T'as besoin de tester Est-ce que les milieux Axios Ont bien cette Ligne de défense plus haute En fait là où j'ai du mal Avec la ligne de défense plus haute C'est qu'on va prendre Que des ballons dans le dos quoi En même temps on a besoin De jouer un peu comme ça quoi En fait il n'y a aucun moment Où à Sachant qu'on est autant en défense On doit jouer haut Le truc c'est qu'on va se prendre Et en largeur défensif Je pense que c'est pas mal De jouer normal Béa c'est pas comme ça Que tu joues toi Ouais mais j'avais envie aussi D'essayer un peu un truc Tu vois En fait le truc c'est que L'effectif de Schalke Est composé de base Pour jouer avec 3 défenseurs C'est comme ça qu'ils jouent eux Donc ce qui fait que tu te retrouves Avec un effectif Avec vraiment 5 défenseurs centraux Donc On joue 13 en largeur C'est pas mal De peut-être jouer 13 en largeur Ça nous évite De se faire prendre dans le dos Lui il va naturellement Pas monter Tacler plus durement Niveau de passe Je vais lui demander De prendre moins de risques Lui il va jouer en détente Non mais vas-y Je suis curieux J'ai tellement jamais joué Ces compos là En plus on joue contre le CSK Oh la la Oh mais on va se faire frapper On va se faire frapper Mais vas-y Ça va être intéressant Ça va être intéressant En fait t'as envie qu'ils jouent En fait il faut faire attention Parce que ça va dédoubler aussi Mais là tes euros sont endurants Ça va ouais C'est à quel point Tu mets le pressing À quel point En fait le truc Là c'est une compo Quoi qu'il arrive Quand tu joues avec des pistons Tes pistons sont obligés D'avoir un niveau Qui est stratosphérique Mais vas-y Ça me hype bien De tester un peu là Ça me hype bien On va voir de toute façon On a pas proposé un gros jeu On s'est fait On s'est fait rousser Face à l'Olympiakos Qui est une belle équipe CSK à Moscou Qui est encore une meilleure équipe Donc Le supporter du Borussia Dortmund Que je suis Te souhaite toute la réussite possible En 3ème division allemande L'an prochain Putain les L'embrouille Pourquoi tu t'entraînes comme ça toi Victor Avertir le joueur direct Tu dois montrer Vous avez raison En tant que capitaine Je dois être conscient de mes responsabilités Comme que tu t'entraînes pas gros Reynold Qu'est-ce que tu fais là Discuter Et on peut pas dire que c'est de la merde Comment il s'entraîne Parce qu'il s'entraîne mal Alors que Rodrigo Il continue à bien bosser Rodrigo j'aime beaucoup En fait ouais J'ai cette question Parce qu'en fait Milieu axial C'est tellement fort Que t'as limite T'as envie d'avoir deux milieux axiaux Quoi T'as envie de le mettre en attaque Lui j'en mets un en attaque Et un en soutien Le 6 c'est la connaissance tactique De tes joueurs Ouais c'est ça Là par exemple C'est un peu plus haut Avec un 10 En même temps J'ai fait que changer Non mais je pense que Je pense qu'en vrai Meneur de jeu libre C'est pas mal Et c'est grosse confiance Sur Rodrigo On va voir On va voir J'ai deux latéraux Qui vont beaucoup proposer Vas-y voyons un peu Voyons un peu ce que ça donne là Allez c'est le moment là Là on a déjà un petit test On a déjà un petit test Et en même temps C'est une grosse équipe Donc Mais c'est ce qui est difficile Tu peux très bien fonctionner Avec une tactique Qui va réussir Contre une grosse équipe Et en même temps Quand tu vas jouer Contre Hambourg Juste après En deuxième division Te faire étamer la gueule Donc C'est toujours le truc Un peu compliqué Allez voyons voir ce que ça donne Si ça aère un peu plus Est-ce que les Voilà Déjà il y a des positions intéressantes là Mais par contre Défensivement Il va falloir faire attention Tu vois J'aime bien sa position Tu vois Avec vraiment C'est très écarté C'est très écarté Il y a un défenseur qui est là Il y a du jeu en triangle J'aime beaucoup J'aime beaucoup déjà ce qu'on voit Le placement est sympa Attention défensivement La clé va être la défense On avait beaucoup beaucoup de trous Oh bah elle la touche comme ça aussi mon frère Ça c'est la clé Attention au repli Tu vois J'ai l'impression qu'il va y avoir Des grands espaces Et notamment parce qu'on a En plus écarté C'est pour ça que je voulais pas trop écarter non plus Et du coup il y a des espaces Tu vois Nos joueurs sont un peu plus Sont plus espacés Déjà on tient quelque chose Bon par contre Devant Devant il y avait un peu de mal Toujours dans le dos Mais tout de suite c'est bien couvert Tout de suite c'est bien couvert Tout de suite c'est bien couvert ça Allez Allez Putain va falloir mettre des buts de la tête Fedor Shalov Fedor Shalov en contre-attaque Qui va passer par Medina Côté droit Medina Super bien repris Superbe défense Attention contre-attaque Directement sur la tête de Simon Simon qui va lancer Thomas Thomas côté gauche pour Simon Simon dans la surface Simon pour Thomas La pote dans sa mère Ah c'est mieux C'est mieux On est dans le juste On est dans le juste Déjà là on voit 6 minutes 6 minutes c'est un bijou C'est peut-être un but du CSK Parce qu'on sait que défensivement Ça va être quelque chose aussi Mais on est capable de proposer de jeu Boum frappe Lucas On connait FM Voilà Frappe Lucas Je ne suis pas surpris Je ne suis pas surpris Bienvenue à toi Sifux Si jamais tu étais surpris Ne le sois pas Hop 2-0 Boum Voilà Pas de surprise Bam 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 6 minutes en or De 6 à 9 c'est plus compliqué Aucune surprise ici On avait l'impression d'être D'être clairement l'entraîneur du futur Vas-y mais laisse moi tranquille là Avec le truc à gauche là Allez les gars on veut un but là Ça fait longtemps Oui Simon Mais frère Tu m'as mis un quadruplet pour ça là Pourquoi il y a le banc de touche là Ça me soule le banc de touche là Fait notable On voit tout le temps ça Pourquoi on voit tout le temps ça Eh bougez vous le cul là En demandez plus 58% de possession Non mais 0-6 Expected goal là 0-2 Juste défensivement On est des chèvres Comment améliorer ça encore Appuie sur les minutes Merci Oui Putain on a un gars Il a 16 en tête 16 en puissance Il fait 1,95 Il ne va pas faire une tête de l'année Dans le dos Super la sortie Mais c'est là où j'ai peut-être envie De le mettre Tu vois lui parce qu'il monte parfois Mais c'était pas mal là Ce qu'il nous a fait Là ça monte un peu Ça crée un peu le danger Il faut la donner la balle Avant là S'enferme le con Allez Il n'y a pas de soucis Libéraux défense C'est bien en vrai En regret L'autre il est tellement Gros Mais vraiment Si tu n'arrives pas A lober ma défense C'est que tu n'es pas fait Pour le foot Personne n'a pas réussi A lober la défense Tout le monde est capable Il y a C'est 100% de chance Super ça Ralf Autoritaire Patron Comment dire Oui Allez Allez Oh Simon C'est pas un petit corner ça Ils sont loin des buts aussi On est loin des buts je trouve Bah ouais On est d'accord On est loin des buts Ouais ouais On est très loin des buts même Bien d'accord avec toi mon chat Engagez-vous moins Putain on prend 2-0 sur un match Mal payé Ça manque de finition ouais Niro Bienvenue Notre soucis C'est la défense Peut-être que si je mets Un sixième défenseur Ça peut le faire A voir Bah là du coup Il y a de l'espace Allez Allez Marvin T'es seulement en 1v8 C'est enculé Je joue plus bas Moi j'ai augmenté le bloc Mais on l'étire le bloc En fait le truc C'est que pour avancer ce bloc Là du coup On va être bloqué ici Tu vois Sois plus patient Dans la construction C'est vrai qu'on On joue un peu trop vite On a besoin de construire On a besoin d'attendre aussi Que le bloc monte C'est vrai ça C'est vrai ça On veut se précipiter Le problème est Peut-être que t'es 2 butants En même profil Bah J'ai fait de la merde Non non Attaquant en pivot Ah non Y'a vraiment un gac Ah mon autre frère On est au 5 Ça fait des crossbar challenge Plus ce qui est bien C'est que j'ai un mec Qui tient 40 minutes Chaque match En piston Toute la tactique Est sur les pistons Il a un record Il est arrivé à la mi-temps Oui But Simon aussi Oh Un petit effort quand même Simon Je t'apprécie beaucoup Mais on va quand même Te demander de De récupérer au moins une balle Bon c'est pas si mal Ce qu'on a vu Juste défensivement On prend l'eau Itakura là Il nous fait un 6.4 quoi Il nous fait un sale 6.4 Tu vois Donc bon Esprit plus combattant Esprit plus combattant On va commencer à parler à On peut pas parler à chaque mec C'est fini ça ? Tu peux plus faire du Qu'à par qu'à ? Joueur Ah joueur Pardon faut cocher Ok très bien Euh Bah en vrai c'est la défense là Les autres jouent pas mal quoi Je vais leur dire un petit Ouais prouvez moi Que vous méritez votre place là C'est pas mal ce qu'on fait Juste ça Ça demande Oui 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 La mi-ac La mi-ac L'envie de bien faire Direct Putain Ce genre de passe Allez mettez le pied Mettez le pied là On peut pas aller dans les Super Super Alf Bien joué ça Magnifique Lode Où est Jean Où est Jean On va l'appeler Thomas lui Où est Jean Pas fan Oui C'est hors jeu de 20 mètres Le Boog est hors jeu de 20 mètres C'est genre C'est aberrant C'est aberrant Mais au moins Il y a de l'essai quoi Oui 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 la petite passe Oui l'attaquant pivot C'est pas grave C'est pas grave C'est bien C'est bien Attaquant pivot Passe en profondeur On se trouve Il va le faire Etakura Simon encore Reviens derrière Simon Lode Où est Jean On sait pas Boum Là-haut Là-haut Écarte Écartez les gars Apprenez à respirer Tout va bien On sent que vous paniquez là On sent qu'il y a une petite On joue quand même On joue On joue Allez 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 les gars C'est ça putain On l'a senti qu'on jouait On l'a senti qu'il y avait des espaces Qu'on a plus peur On se précipite moins On dépasse un peu plus Demain en possession On attend que les espaces se fassent Que les copains se démarquent Super les gars là Ah oui oui Non bien là On l'aime Félicité Non peut-être pas félicité Ils vont se dire Félicité On est mené Vida Coach T'as vu nos missions Un vivable Allez c'est pas fini Oui Marvin C'est bien Bon contrôle Ben oui c'est bon Deux mètres Tu ne serres qu'à ça Tu es un titan T'es là pour mettre des coups de boule C'est bon C'est bon On est champions On est champions du monde Là les gars Oh ça fait plaisir là Parce qu'on commence à voir des choses Il est trop petit Il est trop petit Il se connaisse Il commence à savoir Où il la veut la balle Il y a plus Je me suis fait super mal J'ai réussi à me pouler le poignet En faisant des gestes Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je me sors sur Sylvia Aïe Mais engagez-vous plus Moi tous les ans Je suis en engagez-vous plus Généralement vraiment Si les mecs peuvent arracher des chevilles Tout ce qui est maléole etc C'est des primes Et c'est but Non Je suis mauvaise langue Et je m'excuse On encourage Oui Non Me dis pas que Simon de la tête Simon de la tête Marvin Dupié Mais C'est le match référence C'est C'est un match référence Il y aura un avant Et un après Mais Marvin Excusez-moi Mais Marvin A deux doigts de se faire un tatouage Marvin c'est un taux De but Six matchs amicaux Aux huit buts Faut apprécier quand même 21 ans Il nous appartient pas Mais il pourrait très très vite Nous appartenir Ces 500 000 balles Quand on en doit 250 des millions Je peux te dire qu'on est plus À 500 000 balles près Ah on fera un emprunt S'il faut Bon on va quand même les sortir Parce que Eh quoi que On les S'il faut les sortir Non mais là Ah putain ça fait du bien ça Nassim Tu nous fais pas un gros match Pourquoi ? On se sent pas bien ? Drexler tu veux pas jouer milieu Tu pourrais jouer ça toi ? Oui tu peux Tu peux très bien 600 tacks C'est parfait C'est parfait pour toi ça Tac 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 Il y a beaucoup de gens Qui sont morts quand même Koh là par exemple Il est mort Florian je vais juste inverser Parce que le bug Est-ce que le bug est vraiment Timo Baker ça vaut quoi déjà ? Ah oui Timo Baker Faut vraiment se rappeler De jamais le faire jouer Souvenez-vous que Timo Baker C'est genre un nom Change-les tous Ouais mais ça ferait chier De De perdre entre guillemets Alors qu'on a vraiment Été pas mal quoi Tu vois On a vraiment été pas mal Donc Mais Thomas il est à bout En vrai je vais tous les changer Le but c'est qu'il n'y ait pas de blessés déjà J'ai même envie de dire Que c'est énorme Qu'il n'y ait pas de blessés Mais je sais pas comment Ils vont finir les matchs Mes défenseurs et tout On a quand même un problème Plutôt jouer à 10 Que de mettre Timo J'aurais dû d'ailleurs Faire entrer un 10 Au lieu de faire Ma compo de merde Oh là là Ça c'est des dégâts ça Ça c'est un C'est mon chat L'ultra Oh mais Ralph Ralph Un match du début de la saison Ralph Oh si si Ralph là Magnifique Bon on fait jouer Thibaut Et je vais mettre Putain on va devoir faire jouer Darko Bonsoir Tu viens d'arriver Attendez Là je peux te dire Qu'on a pris des roustes Le Schalke Nulfir Commence à jouer madame J'espère que vous allez bien d'ailleurs Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais attends On est où là ? Pierre Hinger 3-2 80ème minute Shurin Love peut jouer à droite Ouais c'est ce que je vois C'est ce que je vois C'est ce que je vois Mais En fait j'hésite Parce qu'il y a mes maîtres aussi Parce que personne En fait c'est juste Marvin Mais Marvin il va tenir Marvin il va tenir Marvin il va tenir Tout le monde tient bien Tout le monde tient bien Sinon je joue à deux def On va voir Go Timo Baker En vrai je l'ai fait rentrer Je l'ai fait rentrer 83ème minute de jeu 1.71 D'expected goals Là il faut faire tourner un peu On n'est pas obligé De se presser trop haut On veut On veut continuer à avoir le jeu Qu'on a produit Eux aussi sont en match de préparation On a tout donné Il va savoir C'est but Marvin 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 mesdames et messieurs Ça va être notre chouchou Il a mis combien de buts ce con Il a mis beaucoup beaucoup de buts Ici tout le monde aime Marvin C'est hors jeu C'est hors jeu en plus C'est hors jeu C'est hors jeu Tout va bien Non mais il est très bon Marvin Changement pour CSKA Allez c'est bien On tient comme ça On tient comme ça Marvin encore à la relance Marvin à la relance Allez Tout va bien Je vais faire changer Juste Le but c'est vraiment Qu'il n'y ait pas de blessés là Oui Ça joue bien Mais ça joue vraiment bien là Oh dommage Il n'y a pas de pied celui Qui est rentré On tient le 4-2 On était mené 2-0 Non mais ça fait trop plaisir Les frères Début de saison Il mettra 0 buts Je le sens Tu vois Le fait de mal parler Ce que ça cause tout de suite La mauvaise zone Que tu as amené Immédiatement Immédiatement Mauvaise zone Oh là il s'est blessé Oh il a fait un contrôle Il n'a pas eu le ballon C'est vraiment beaucoup trop perturbant De s'appeler Marvin Quand tu regardes le live Ça peut Bon on s'est un peu fait fumer Dans la deuxième partie Par contre Mais quelle remontée J'applaudis 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 Parce que 19 tirs 11 cadrés 56% de possession On a joué au foot 92% de passes réussies De plus en plus Le fait de calmer Un peu la rapidité La vitesse De jouer un peu plus La possession Et bon après On a 3 buts Une passe D pour Marvin Quel homme Quel homme Marvin Marvin en vrai Il me régale Il me régale Ça joue l'Europe Depuis la D2 On les a fumés La réaction Qu'on attendait tous Enregistre tes consignes C'était pas con A faire Parce qu'on avait trouvé Un truc pas mal Bras levé là Très bon match Très bon match On est tous debout là Une envie de rentrer Nuit sur le terrain Pour aller voir Marvin On a nos strikers ici Il a 10 en notes En même temps Il met un triplé Une passe D On lui souhaite quoi Falsen Ravi de la réaction Des joueurs de Schalke Bon la biffe Ça va être Le premier match D'habitude Je vous laisse en chien Et on fait jamais Le premier match Dans la première session Là on va le faire On va le faire Regarde les centres de données Pour voir ta prestat Non mais le centre de données C'est au bout de 3 matchs Il va falloir que je recrute Un peu Un peu tout le monde On joue contre Hambourg Ça s'est passé comment Hambourg Pour eux 1-5-2-1-2 Je vois qu'on coupe Ouah Ils ont Ouah quoi Comment ça Ils ont mis 1-0 à Salzbourg Ils ont mis 2-1 au Bayern Bon après il y avait l'équipe Il y avait Buna quoi Ils font peur le Bayern quand même Ou pas Mécano Ouah Putain c'est des belles stats L'équipe D T'es en mode télétravail Costard en haut Je suis pas en caleçon Ici on est de A à Z La tenue du négociateur Mesdames et messieurs Pas de cravate C'est bon On a ras le bol des tutos Ça a l'air de mieux marcher En calmant le jeu Mais en fait le truc C'est vrai que Ça ne sert à rien de se projeter Putain je sais plus ce que je faisais On baisse un peu le rythme On baisse un peu les passes Ça on l'a gardé comme ça Mais Le coach anglais La cravate de Traviol Ligne de dev plus bas Ça peut être bien Ouais Comme ça Mais je sais pas jusqu'où On Putain le truc c'est que Ils font peur de fou En bourre là 240 millions de valeurs Putain mais il nous veut le call Et si on va Mais lui Oh ouais Il est pas mauvais quand même Il est même très bon Surtout à 20 ans Il est très très bon le con Il a bien progressé Il n'y a aucun des gros défauts C'est du 10 au pire tu vois Donc aucune énorme lacune Goal en def t'as pris Goal en def t'as pris 0 but Quoi ? Leur valeur c'est ta dette Moritz Seyer C'est qui l'en attaquant un peu là ? Ouais ça fait pas non plus Ouais Mikkel Kaufmann Robert Gladzol Rubin Meissner Meissner C'est quoi ces deux S ça ? Xavier L'Oxav Ouais Mehmet en vrai je vais l'envoyer en prêt Mehmet me sert à rien Je vais lui dire proposer au club dispo pour un prêt Je veux qu'il joue quoi Je veux qu'il joue et c'est 100% de son salaire que vous prenez Parce que Mehmet il me sert à rien Donc autant envoyer en prêt et surtout que ça va m'économiser 13 000 balles par mois Sur une année c'est quand même 150 000 euros On se rend pas spécialement compte mais Moi je m'en rends compte les gars Directos Boum On prend quand même 7,5 millions Après les abonnements je crois qu'il y a énormément d'argent qui rente Mehmet le sur la liste des prêts Il est pas déjà sur la liste des prêts ? Pour qu'il soit Ah oui bah ça va faire un 2 en 1 quoi Tu le proposes et en même temps tu le Les dirigeants souhaitent Machin en prêt Très bien bah faites des offres Titulé régulier Titulé régulier Indemnité de prêt de 14k Alors c'est à dire Dites-moi en plus Ah oui non du coup Son d'entraînement correct Voilà très bon son d'entraînement En fait là t'as envie de ça là Parce qu'en fait en fonction de ce que tu vas Là où tu vas envoyer ton joueur Et en fonction de là où il va se développer Tu vois le très bon son d'entraînement Fait qu'en fait il va plus vite progresser Alors que si tu l'envoies dans un son d'entraînement correct Il va pas kiffer T'es déjà à moins 6 millions Comment t'as fait pour enrichir le club ? Bah le mec Enfin le président a une idée de fou C'est à dire que quand on a 60 millions de pertes Bah On a juste à emprunter 55 millions Enfin 54 Du coup on a plus 60 millions Mais on a plus que 6 millions de pertes Et ça c'est quand même assez fort Alors du coup bon bah C'est 50 millions Il les a empruntés à un taux Où on doit rembourser 15 millions C'est fou quand même 51 millions Sur 10 ans Non mais c'est 30% le taux Mais c'est Ah non parce que c'est les intérêts cumulés c'est ça Mais bon c'est cher quoi Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive c'est cher C'est à dire que bon Victor et Danny Bah en fait le truc c'est que nos deux joueurs emblématiques ne sont pas là Avec lui En demi-centre les frères On se régale Honnêtement avec lui en demi-centre Même en meneur de jeu retrait défense On se régale Danny c'est censé être notre Il a été formé Il est parti Et il revient L'histoire est magnifique C'est Gérard Lopez le président Oh là il y a un mec Il écrit des trucs en allemand Je vois Immel J'ai un doute J'ai vu Immel J'étais en bas Attends J'ai un doute Ouais j'ai pas de Sundaka C'est le champ de Schalke Ah bah tout va bien C'est un champ J'ai cru lire une dinguerie au début Ça veut dire ciel J'ai lu un L et un R Un truc comme ça J'étais en bas d'où là Ouh là là Ah ils ont des Ok ça va c'est notre goal remplaçant Attendez deux secondes Je vais juste prévenir ma copine Que je vais hurler Pour le premier match Allons-nous A b J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu Sous-titrage ST' 501 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 S'est dégagé Sous-titrage ST' 501 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 pas osé, l'OD encore, on va essayer d'insister avec Thomas, Thomas qui va provoquer finalement c'est pour l'OD à nouveau, attention, attention à ne pas s'en mêler les pinceaux, côté droit finalement, ça a été lancé c'est plutôt bien vu, la reprise peut-être de Salazar c'est pas terminé, et si finalement, c'est l'agressivité ici des joueurs d'Ambour qui vont prendre le dessus, je crois qu'il y avait un petit hors-jeu, Vagnoman attention Elic, attention 70ème minute de jeu, on a des joueurs qui commencent à fatiguer, ah mais en fait je ne peux pas jouer cette tactique je crois enfin on va commencer l'aquagym les gars non parce que là, niveau cardio il y a un souci, Salazar qui nous fait un mauvais match Salazar, mauvais match, on n'hésite pas c'est directement changement Drexler 6-20, mais attends 6-20 t'es out mec 6-20 c'est fin de parcours pour toi en fait 6-20 c'est ciao quoi 6-20 c'est directement terminé là et Nassim qui a du mal mes joueurs ils sont cramés, pourtant on joue pas avec un rythme hyper fou on va plus prendre la défense de vitesse je peux pas jouer beaucoup plus bas je peux pas jouer beaucoup plus bas Nassim qui est un peu en difficulté Thomas c'est au bout de sa vie il nous fait un bon match, il va continuer il nous reste quoi, 75ème il va à la 80 je peux faire encore, j'ai encore une session pour faire des changements ah c'est bon il va cracher un poumon ah c'est un latéral on va bien falloir, c'est vrai qu'il charbonne Thomas oui Thomas, oui Thomas, oui Thomas, première attention pour Simon on était vraiment pas loin, 79ème minute de jeu et peut-être la première victoire ici de Schalke Nulfir, même si c'est pas terminé avec Thomas, Thomas Ouyéan j'y arriverai allez, allez Van Aime oh Drexler et Flick Van Aime encore pour Nassim, pour Flick Flick, pour Drexler pour Flick oh dommage la frappe il fallait, il fallait on avait besoin de lâcher un peu allez côté droit ça va pousser ça peut revenir derrière ça peut revenir derrière avec Drexler encore une fois la frappe qui a été tentée c'est pas passé, bougez l'âme qui va écarter côté gauche avec Thomas Thomas, la petite passe malheureusement on sait pas ce qu'il a brûlé Simon il checkait une spectatrice ça fait chier oh là là Pierre Ringer, bien vu Pierre Ringer Thomas c'est à bout Thomas c'est à bout on va faire rentrer le petit frère de Charlie Noglu ça va lui faire du bien bleu et blanc comme je t'aime, bleu et blanc ne me quitte pas bleu et blanc c'est juste le paradis juste le paradis ça a traduit, ça a traduit les chants et Victor Victor qui commence aussi à être un peu en en dèche mais de toute façon la seule solution de repli qu'on a c'est Timo Baker et quoi qu'il arrive même si Victor meurt sur le terrain Timo ne rentrera pas c'est sûr aucune chance que ce qu'on rentre c'est bien évidemment dit tac on va faire entrer Marc je pense mais pas à la place de Dominique bah non tu te doutes bien que j'allais pas faire ça du coup tu te doutes bien que je peux le rechanger là non ? si j'annule ah c'est annulé la sélection c'est ça toi tu joues quoi toi ? toi tu vas pas jouer de fou ce poste je pense faut tenir je suis à deux doigts de les passer en soutien en fait ici pour baisser un peu en même temps on va avoir besoin de jouer un peu l'attaque parce qu'on connait ces moments là on connait ces moments là où oh là là tu joues en mode petite couille c'est peut-être en mode petite couille qu'on est en train de jouer c'est peut-être l'erreur de la part du coach de jouer un peu trop défensif alors que pour l'instant dans un match assez fermé il n'y avait aucune chance pour Hambourg premier carton jaune pour Palson ça commence à chauffer on commence à se jouer vite super Ralf super comment ça ça joue vite il était en train de lui mettre le carton ça joue vite Ralf t'es grand attention Palson attention Drexler Drexler pour Simon Weinheim Weinheim côté droit Weinheim qui va appliquer le sang putain c'était pas loin 4 minutes les gars 4 minutes 4 minutes et oh non 3 minutes non oui oui mon flic encore encore on tient on tient non j'aurais pris ça gros attention attention c'est pas encore une minute non allez allez on tient on tient on tient le bloc le bloc le bloc arrache lui la gueule là allez loin super Simon une minute plus qu'une minute à tenir peut-être la première victoire pour bien démarrer cette saison pour le retour en Bundesliga pour Schalke et oui la faute elle est utile la faute on replie le bloc on replie tout ça en défense attention ça joue toujours vite je veux pas vite aussi du coup nous on est bien nous Weinheim oh Simon oh Ralph qui nous sauve Ralph qui nous sauve à deux reprises et c'est la première victoire ici dans le Veltins Arena à Gelsen-Kirchen du Schalke-Nolfier contre Hambourg une équipe qui avait battu le Real Madrid le Bayern Munich en match amical 5 frappes cadrées à 4 0-78 expected goals contre 0-97 autrement dit ce qu'on appelle un match de mort mais heureusement c'est l'équipe qu'on supporte l'équipe qu'on entraîne une merveille de passe de Marvin Pierringer à destination de Simon et Simon ici finisseur buteur cote à 2-80 pour qu'il finisse meilleur buteur de cette Bundesliga 2 comment on dit 2 en allemand Doué 1-2-80 oh merde c'était pas si loin on dit Zweite c'est pas 1-2-3 1-2 un truc comme ça 2-3 bon Bundesliga 2 1-2-1 Zweite ah j'étais pas loin quand même j'étais pas si loin Zweite bon ça peut être mieux peut-être actuellement sur la paille désolé d'avoir douté coach il fait du bien ce match il fait du bien je suis très content d'aller chercher le résultat qu'on voulait même sans être à notre meilleur niveau et c'est ça qui compte et ça fait du bien oh là là ça fait du bien et honnêtement vu les matchs amicaux ça aurait pu être terrible j'ai toujours pensé que nous avions une chance vos joueurs n'ont pas jamais semblé tout à fait à l'aise hé ferme-la toi je veux même pas te parler mon gars je ne veux pas te parler les Allemands LV2 qui servent enfin à quelque chose ils sont là et on met en bourg dernier il fait beaucoup de bien ce match Zaymon ici qui est venu nous mettre non mais Romain il va me coacher sur tout le monde là c'est trop bien 3 semaines bien joué bien joué Rundfell Rundfell qui prend 3 semaines rien à dire il avait jamais joué plus de 40 minutes il a joué combien là on sait pas je crois qu'il est monté à 47 47 minutes boum ça a craqué c'était pas loin on peut le voir ici peut-être ah 58 pardon je suis mauvaise langue 58 minutes première fois qu'il va au-dessus on t'en veut pas non plus il n'y a pas de soucis Reynald aucun problème aucun problème et écoutez ça démarre plutôt très bien pour l'instant on est sur une session sur une nouvelle aventure avec Chalkou on s'est testé donc avec une composition plutôt atypique mais on a l'impression que ça commence à prendre je sais pas ce que vous pensez mais ça commence il commence à y avoir quelque chose où on se dit hum il y a quelque chose là on se le dit qu'il y a quelque chose mais non mais c'est bon on a déjà fait notre choix excusez moi parce que je ne veux pas rejeter non c'est non on sent un frémissement dans la ville coach tes pélos sont fragiles physiquement c'est tragique ouais ouais va falloir les remettre la clause libératoire d'Ozan Kaba qui expire dans une semaine non mais c'est fou quand même lui il est à nous les gars lui il est à nous c'est un monstre là on se tape le mec qui se tape des 6.2 lui il est à nous il est en prêt et il va être acheté 12 millions et les 12 millions ils vont où ? et bah directement dans la dette et 261 millions de dettes et ça va être une aventure va falloir gratter comme jamais et on a on a 100 comment ça c'est à dire on a 158 000 membres membres du club c'est à dire c'est des subs ? enfin comment comment ça c'est des socios c'est des abonnés au stade les enfants etc faut que le japonais il est pas dingue stade stade schalke 04 bière on est là l'incroyable distribution de bière quoi ? schalke va rendre 8000 litres de bière c'est pour nous c'est notre club en raison de l'arrêt des matchs le club va renvoyer 8000 litres de bière à son fournisseur non mais les mecs sont en chien de fou on se rend pas compte à quel point c'est la merde mais que les fans se rassurent quand le football avec spectateurs sera de nouveau autorisé les réservoirs du stade d'une capacité de 52 000 litres seront remplis de bière fraîche 62 000 places quand même c'est magnifique et la ville je crois qu'elle est petite Gelsenkirchen c'est vraiment petit il y a 200 bon ça va quand même il y a 259 000 habitants ça va en vrai mais par rapport au fait qu'il y ait autant d'abonnés etc c'est quand même énorme 62 000 places pour 52 000 litres en 2020 je pense pas que les gens nous avons réussi un grand nombre de passes dans ce match nous avons remporté le match mais nous nous sommes créés peu d'occasion ils ont réussi un grand nombre de passes nous n'avons cassé aucun but sur les 5 tirs nous avons été sous pression une bonne partie du match ah ouais mais attends j'ai envie d'aller dans le centre de données mais j'ai envie de me rouler dedans c'est quand c'est dans 2 matchs qu'on va pouvoir voir ça faut qu'on voit juste les autres matchs quoi bilan mercato coach bah un mercato ah oui parce que alors du coup parce que c'est ça un peu qui sont nos adversaires qui sont parce que nous techniquement c'est le Verder non le Verder brem ils doivent être quand même ils doivent être je pense que c'est c'est Hambourg aussi non Hambourg j'imagine que que c'est quand même c'était quand même un gros match là qu'on a joué ils sont pas forts le Zhang Zhang Baoli Zhang Baoli ça a pas joué un moment en Bundes non Bundesliga 18ème ah non ça a toujours été entre les deux regarde le classement IRL c'est vrai que t'as raison t'as raison Darmstadt toi je connais pas trop Zhang Baoli Verder Schalke Hambourg ADM c'est qui les derniers Ingolstadt et eux là R0 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 oh 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 c'est dur putain compliqué quand même m'a fatigué le nom bon attendez je vais juste voir combien il y a eu là le Dynamo Dresden et Darmstadt qui s'est fait soulever ah mais Darmstadt ils y vont au culot parce qu'ils n'ont pas une grosse valeur Werder qui fait match nul contre Hannover Paderborn qui s'est fait exploser Ansar Rostock parce que je crois que la présentation de la saison nous on est estimé premier avec le Werder c'est très serré Hannover Düsseldorf il y a beaucoup dans la roue on n'empêche de gros clubs Hambourg oh il y a Ziener chez eux ah ouais Ingolstadt ils viennent de monter d'accord c'est pour ça Darmstadt ils étaient à estimer 7ème dans la vraie vie ils sont premiers donc c'est le Werder nos numéros 1 Düsseldorf aussi gros concurrent parce que Düsseldorf c'est à côté quoi non j'imagine que Düsseldorf par exemple leur ennemi locaux c'est Cologne parce que Düsseldorf en gros pour vous montrer juste un peu pour finir parce que je trouve c'est intéressant je regardais c'est Romain qui montrait tout à l'heure parce que Romain mon DA est allemand en fait dans cette petite tu as donc Duisburg mais Duisburg c'est aussi il n'y avait pas Duisburg il n'y avait pas Duisburg ah non mais Duisburg je les ai joué en match amico non ? ah oui je les ai joué en match amico oh bah ils sont nuls alors que c'est une grosse ville ah mais Essen aussi d'ailleurs ah mais oui on a joué tout autour donc en fait t'as Cologne t'as Bonne aussi qui est quand même une assez grosse ville je crois Leverkusen non mais c'est incroyable toutes les non mais là c'est le comment Gladbar est-ce que c'est ce Gladbar là ou Gladbar c'est partout ou c'est pas ce Gladbar Bosho mais c'est en D1 Borussia ouais c'est celui là non mais c'est fou il y a Dortmund ici Dusseldorf pas mal et nous en fait pour que vous compreniez c'est juste ici Gelsenkirchen c'est juste ici là donc t'as vraiment genre Paderborn c'est juste là mais c'est fou en fait il y a des villes de non foot genre là c'est du non foot ici là les mecs ils avaient pas le Bosho mais aussi en D1 c'est un peu non mais c'est fou quand même ici D1 non mais tout ça ça se la région est folle en termes de footballistique bah ouais tu m'étonnes c'est dingue j'avoue que c'est trop stylé on va les remettre on va gagner nos tu vois faut zoomer pas mal pour Gelsenkirchen il y a très peu d'équipes à l'Est parce que Leipzig c'est là Dresdez je crois que c'est une équipe Berlin c'est Union Berlin et bah Erta Berlin Hambourg donc qui est là-haut et Hambourg donc du coup si je dis pas de bêtises il y a le Hambourg SV qui était de base un peu le club Pitié-Bourgum pas Beauchum ah je suis désolé j'avoue que quand t'as fait LV2 espagnol l'allemand c'est trop dur et je crois que Hambourg SV donc ce qu'on vient de soulever c'est de base un club plutôt à droite quoi voire tendance extrême droite et Saint-Paoli c'est genre les antifas quoi donc extrême gauche je crois que c'est un peu le je crois que c'est un peu le constat Brem avec donc le Werder Bielefeld c'est un club ça aussi c'est populaire communiste là t'as bah Frankfurt Mainz ici Stuttgart c'est Armagné à Bielefeld ouais c'est ça ils sont en der Nuremberg Ingelstadt qui viennent juste de monter Bayern Munich il y a un autre club dans à Munich pas un autre club non peut-être pas c'est vrai qu'à l'Est il y a moins de ah le Munich 1860 ouais ah c'est bien quand même Ratisbonne et tout je sais pas où c'est tout ça ils montent Bundesliga tout court du coup Bayern on connait Dortmund donc c'est juste à côté Leverkusen c'est juste à côté aussi de là où on est t'as l'Union Berlin c'est fou parce que l'Union Berlin c'est un vrai petit club de supporters qui est monté il y a pas si longtemps non Fribourg c'est où Fribourg c'est le Nord non non pas du tout oh Rostock Rostock c'est un club aussi en même temps au bout d'un moment Mönchengladbach donc c'est juste le truc justement qu'on voyait ici là non mais dans la roure c'est impressionnant c'est au sud Fribourg Fribourg en Brisego c'est ça Mönchengladbach c'est en Suisse bah non c'est là c'est juste là et Grutterfrus c'est rigolo comme Blast ils font quoi eux SPVGG c'est un code qui a bugué Trolley Arena ah bah c'est à côté Nuremberg mais c'est dingue ça comment nous c'est ça manque ah ouais Augsbourg c'est ça aussi là et Ratisbonne c'était le club en D2 enfin je connais pas bien je connais pas du tout en vrai l'Allemagne Brunswick Wolfsburg Brandenburg la porte de Brandenburg non c'était pas non ça c'est à Berlin Potsdam ok ok non mais au moins ça nous ça nous ça nous régale Allemagne c'est un beau pays de foot non mais tu vois en fait ce que je trouve là il y a tellement de clubs qui sont côte à côte alors tu vois c'est pas la même ville t'es pas non plus comme à Londres ou Londres où il y a combien de clubs ? 5 mais rien qu'en première ligue non ? 14 clubs ou je sais plus combien mais c'est vrai que nous bah t'as Paname avec Paris FC 6 en première ligue et 14 au total est-ce qu'on a ça nous ? On a aucun club t'as Lyon-la-Duché enfin tu vois des clubs mais t'as pas vraiment de rivalité quoi t'as pas de Bretagne un peu non mais t'as pas deux clubs à Nantes t'as pas deux clubs à Rennes quoi oui après la Bretagne c'est pas loin t'as des clubs t'as du Lorient en Guingamp c'est là-haut Guingamp c'est là-haut t'as pas non plus le ouais t'avais Brest-Guingamp quoi Bastia-Ajaccio quoi mais non mais tu vois t'as pas à Madrid t'as Atlético-Madrid et comment ça s'appelle Real Madrid à Barcelone t'as l'Espagnol Barcelone FC Barcelone Rome t'as l'AS-Rom l'Asie-Rom Milan t'en as deux enfin tu vois t'as beaucoup ça quand même après c'est en fonction des cultures des pays etc quoi j'imagine donc flagrant reste l'Angleterre ouais après l'Angleterre c'est vrai qu'il y a eu le gazélec le gazélec Ajaccio et ouais vous avez raison après nous on a Red Star Paris FC et tout mais c'est vrai que c'est cool ça serait sympa de voir deux clubs de Paris en Ligue 1 Juve et Torino aussi c'est vrai Retafeu et Banlieue de Madrid dites pas Lille et Lens c'est archi les mêmes villes bah c'est une proximité qu'il y a assez peu quand même tu vois donc donc ouais ouais non c'est clair que c'est clair que t'as pas mal de trucs comme ça non même ouais t'as c'est Everton et Liverpool ouais c'est où t'as City et United et Everton et Liverpool c'est vraiment Liverpool c'est vraiment un truc où la ville est partagée en deux quoi merde ça va peut-être pas être Anfield et il est où le stade d'Everton parce que là t'as Everton en fait t'as Anfield ici et Everton Park Liverpool c'est quoi le nom du stade d'Everton vous devez savoir ça vous Goodison Park Goodison ok mais non mais c'est incroyable mais comment mais vraiment putain je savais même pas ça c'est Anfield et t'as genre le Goodison Park juste ici je savais pas que c'était où il y avait une telle proximité tu traverses le parc et t'es dans l'autre dans l'autre stade c'est fou en vrai c'est genre vraiment c'est vraiment t'as juste un parc au milieu quoi mais tu débarques ou quoi bah non mais enfin je savais qu'Everton et Liverpool pire rivalité ouais ça je savais que c'était une grosse rivalité et que vraiment dans les familles t'as des gens qui sont bah en fait c'est pour ça c'est tellement proche que dans les familles t'as des gens qui sont pour pour Everton et d'autres Liverpool et tout quoi tu vois donc parce qu'après Londres t'as des quartiers genre c'est Chelsea et Fulham non ? ouais c'est ça ouais Chelsea et Fulham t'as Stanford Bridge juste ici et putain pour le stade de Fulham il est un peu plus loin je crois ils l'ont mis un peu en un peu en banlieue enfin pas en banlieue mais en tu vois Stanford Bridge genre que ça c'est le quartier de Fulham t'as des trucs c'est à gauche c'est bon voilà le stade de Fulham assez insane ça régale et c'est où c'est Benfica que vous m'avez dit ou Lisbonne ? putain je suis jamais allé à Lisbonne ça a l'air de régaler c'était le long de la Tamise oh ça régale le golf à côté de l'eau ah ok Simer non c'est Almada en face ok ça a l'air archi mignons les petits trucs de Lisbonne non c'est pas le Stadio de la Lousse Dalousse ok t'as le club là il est où le deuxième c'est là c'est un stade universitaire ah c'est là et là je vais à Alvalade et ça c'est quoi du coup ça c'est le club bleu et vert enfin non vert et blanc pardon c'est Lisbonne non NOS c'est le nom de la Ligue c'est le Sporting oui c'est ok oui c'est Cricri Sporting et Blanfica ici putain on en apprend des choses on en apprend j'aime bien j'aime bien ces petits lives ces petits lives FM en tout cas ça fait plaisir ce début de nouvelle aventure les amis l'aventure est lancée sur FM donc là on a comme je vous disais une grosse grosse gros gros début d'aventure avec du FM quasiment tous les jours de stream on essaiera généralement pour tout vous dire tu peux améliorer la détermination et le volume de gens critiquant les mauvaises prestations ouais ouais on le fait souvent on essaiera assez souvent je pense de stream en gros j'ai envie de garder un équilibre où là j'ai vraiment eu envie de faire une semaine full FM parce que c'est le début d'FM et ça régale donc là par exemple demain il va y avoir le replay sur Domingo Replay n'hésitez pas si vous n'êtes pas sub pour voir tous les replays on essaiera de mettre le soir même à chaque fois comme ça justement si vous n'êtes pas là ou que vous êtes en Outafé ou autre il n'y a pas de soucis j'essaierai en gros généralement de stream souvent les mercredis enfin tu sais les après-m' quoi les après-m' sur FM principalement et garder les soirées aussi pour faire un peu un peu autre chose quoi donc voilà